Voici Si elle courait. Un mystère Kate Wise, volume 3, écrit par Blake Pierce. Lecture Fahida Lovero. Chapitre 1 Elle avait les nerfs à vif et l'estomac légèrement retourné. Les gants de boxe lui semblaient étrangers à son corps, et le casque l'étouffait un peu. Mais aucun de ces éléments n'était vraiment nouveau pour Kate Wise. Ça faisait maintenant deux mois qu'elle s'entraînait, mais c'était la toute première fois qu'elle affrontait un véritable partenaire. Bien qu'elle sache que ce n'était que pour le fun et que ça faisait partie du programme d'entraînement, ça la rendait néanmoins nerveuse. Elle allait asséner de vrais coups à quelqu'un, et ce n'était pas quelque chose qu'elle prenait à la légère. Elle regarda son partenaire, qui se trouvait de l'autre côté du ring, une jeune femme qu'elle essayait de ne pas considérer comme son adversaire. Elle était également membre de la petite salle de gym qui organisait le programme d'entraînement à la boxe. Elle s'appelait Margot Dunn, et elle suivait ce cours pour la même raison que Kate. C'était un entraînement idéal pour tonifier l'ensemble du corps, et qui finalement n'impliquait pas trop d'endurance, ni d'exercice de musculation. Margot sourit à Kate au moment où son entraîneur lui glissa un protège-dents en bouche. Kate lui fit un petit signe de la tête en guise de réponse, pendant que son propre entraîneur faisait de même. Quand elle sentit la protection bien en place, elle eut l'impression d'être une nouvelle personne. Elle était maintenant en mode boxe. Oui, bien sûr, elle était encore nerveuse, et elle était un peu mal à l'aise avec la situation, mais c'était le moment d'y aller. C'était le moment de s'entraîner. Il n'y avait que sept personnes qui assistaient à leur confrontation, les entraîneurs, et deux autres membres du gymnase, curieux de voir le match. Elle entendit le gong retentir sur le côté du ring, signalant le début du premier round. Kate s'avança vers le milieu du ring, où elle retrouva Margot. Elles choquèrent gant contre gant en signe de salut, avant de faire deux pas en arrière. Et le combat commença. Kate se déplaça en arc de cercle, le temps que ses jambes trouvent leur rythme. On lui avait appris qu'elle devait se déplacer comme si elle dansait. Elle fit un pas en avant et donna son premier coup. Margot le bloqua facilement, mais c'était plus de l'échauffement qu'autre chose. Kate frappa à nouveau, un petit coup direct du gauche. Margot le bloqua à nouveau, et riposta avec un direct de la gauche, qui atteignit Kate sur le côté de la tête. Le coup avait été porté en douceur, car après tout, ce n'était qu'un match d'entraînement, et atteignit le côté rembourré de son casque. Mais ce fut néanmoins suffisant pour la faire légèrement tituber. « Tu as cinquante-six ans ! » pensa-t-elle. « Il ne faut pas que tu l'oublies ! » C'est le moment que choisit Margot pour attaquer avec un crochet du droit. Kate l'esquiva, et le fait d'éviter aussi facilement le coup lui donna plus confiance en elle. Et quand elle parvint aisément à bloquer l'attaque suivante de Margot, elle eut d'autant plus envie de se surpasser. « Tu sais parfaitement pourquoi tu fais ça ! » pensa-t-elle. « Ça fait neuf semaines que tu t'entraînes, tu as déjà perdu huit kilos, et tu n'as jamais eu un corps aussi ferme de ta vie. Tu as l'impression d'avoir vingt ans de moins, et pour être tout à fait honnête, c'est la première fois que tu te sens aussi forte. » Et c'était vrai. Et bien qu'elle soit encore loin de maîtriser l'art de la boxe, elle savait qu'elle en avait maintenant assimilé les bases. C'est dans cet état d'esprit qu'elle fit un pas en avant et feinta un coup du gauche avant de lui décocher un crochet du droit. Quand le coup atteignit le menton de Margot, Kate suivit une attaque du gauche, puis une autre. Les deux coups atteignirent leur cible, et Margot tituba légèrement. Elle eut l'air légèrement surprise en reculant vers les cordes, mais ça ne l'empêcha pas de lui sourire. Tout comme Kate, elle savait qu'il ne s'agissait que d'un entraînement et qu'elle venait juste d'apprendre une leçon, de rester en permanence vigilante et de ne pas se laisser avoir par les feintes de l'adversaire. Margot riposta avec deux coups, dont l'un atteignit Kate dans les côtes. Elle fut un instant à court de souffle, et le temps qu'elle reprenne ses esprits, elle eut juste le temps de voir arriver un crochet de la droite. Elle essaya de l'esquiver, mais il était déjà trop tard. Le coup l'atteignit sur le côté rembourré de son casque et la fit tituber en arrière. Elle fut légèrement étourdie, sa vue se brouilla et ses genoux flanchèrent un peu. Elle envisagea de se laisser tomber au sol, juste pour reprendre son souffle. « Oui, je suis trop vieille pour ça. » Mais en même temps, elle se dit, « Tu connais d'autres femmes de plus de cinquante ans qui pourraient recevoir un tel coup et être toujours debout ? » Kate riposta avec deux crochets et un coup porté en direction de Margot. Deux de ces attaques atteignirent leur cible, et Margot tituba à nouveau dans les cordes. Mais elle se ressaisit tout de suite, et s'élança vers Kate, en lui décochant un uppercut, qui était plus destiné à forcer Kate à lever les bras pour bloquer le coup, et ainsi laisser le champ libre à Margot pour l'attaquer, là où son corps serait à découvert. Mais Kate remarqua la légère hésitation dans son approche, et comprit quelle était son intention. Au lieu de bloquer l'uppercut, elle fit un pas sur le côté, puis lui décocha un crochet de la droite, qui atteignit Margot sur le côté du crâne. Margot alla directement au tapis. Elle tomba sur le ventre et roula rapidement sur elle-même. Elle retourna vers le coin de son ring et sortit le protège-dents de sa bouche. Elle sourit à Kate et secoua la tête d'un air incrédule. « Je suis désolée, » dit Kate en s'approchant de Margot. « Ne le sois pas, » dit Margot. « Je ne comprends pas comment tu arrives à être aussi rapide. C'est moi qui devrais m'excuser, parce qu'avec ton âge, j'avais pensé que tu serais plus lente. » L'entraîneur de Kate, un type grisonnant d'une soixantaine d'années avec une longue barbe blanche, grimpa entre les cordes en rigolant. « J'ai fait la même erreur, » dit-il. « J'ai eu un œil au beurre noir pendant une semaine à cause de ça. Je me suis ramassé exactement le même coup qui vient juste de te mettre au tapis. » « Je ne sois pas aussi désolée, » dit Kate. « Le coup que j'ai reçu à la tête m'a vraiment bien sonné. Ça a failli me mettre au tapis. » « Ça aurait dû être le cas, d'ailleurs, » dit l'entraîneur. « Franchement, c'était un peu violent pour un simple match d'entraînement. » Il regarda ensuite en direction de Margot. « C'est toi qui vois. » « Tu veux continuer le match ? » Margot hocha la tête et se mit debout. Son entraîneur lui remit le protège-dent en bouche. Les deux femmes retournèrent à leur coin de ring et attendirent le signal. Mais Kate n'eut pas le temps d'attendre le gong. Elle entendit la sonnerie de son téléphone, et c'était la sonnerie qu'elle avait spécifiquement attribuée aux appels venant du FBI. Elle sortit le protège-dent de sa bouche et tendit ses poignets gantés vers son entraîneur. « Désolée, » dit-elle, « il faut que je réponde. » Son entraîneur était au courant de son travail à temps partiel en tant qu'agent. Il trouvait que c'était plutôt impressionnant. C'était ses mots à lui, pas à elle, qu'elle refuse de prendre totalement sa retraite d'un boulot comme celui-là. Alors, quand il lui dénoie les gants, il le fit aussi vite que possible. Kate passa à travers les cordes et se précipita vers son sac de sport qui se trouvait contre le mur. Elle ne le laissait jamais au vestiaire, pour le cas où elle recevrait ce genre d'appel. Elle attrapa son téléphone et fut à la fois excitée et anxieuse quand elle vit qu'il s'agissait du directeur adjoint du RAN. « Agent Wise, » dit-elle en décrochant. « Wise, c'est Durand. Vous avez une minute ? » « Oui, » dit-elle en regardant le ring d'un air un peu déçu. L'entraîneur de Margot était occupé à la briefer sur la manière d'éviter les feintes. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? » « J'ai besoin de vous sur une enquête avec effet immédiat. Je veux que vous et Edmarco preniez l'avion dès ce soir. » « Je ne sais pas, » dit-elle, et c'était la vérité. C'était très soudain, comme demande, et au cours de ces dernières semaines, elle avait plusieurs fois abordé ce thème avec Mélissa, sa fille, et le fait de ne plus vouloir être aussi facilement disponible pour des missions de dernière minute. Elle avait passé beaucoup de temps avec Mélissa et Michel, sa petite fille, au cours de ce dernier mois, et leur entente était finalement au beau fixe. Une certaine routine s'était même installée entre elles. Elles étaient enfin parvenues à ressembler à une véritable famille. « J'apprécie que vous ayez pensé à moi, » dit Kate, « mais je ne suis pas sûre de pouvoir accepter. C'est vraiment très dernière minute, et prendre un avion, ça veut dire que ce n'est pas tout prêt. Je ne suis pas sûre d'être prête pour un long voyage. Où a lieu l'enquête ? » « À New York, Kate. Je suis presque sûre que ça a un lien avec l'affaire Nobilini. » En entendant ce nom, elle fut parcourue d'un frisson. Ses oreilles se mirent à bourdonner, et ce n'était pas lié au coup qu'elle avait reçu de Margot. Elle revit mentalement des images datant de près de huit ans, et qui semblaient venir la narguer. « Kate ? » « Je suis là, » dit-elle. Elle regarda à nouveau en direction du ring. Elle vit Margot occupée à s'étirer et à sauter sur place, prête pour le round suivant. C'était dommage, mais il n'y aurait pas d'autre round, car dès que Kate avait entendu prononcer le nom de Nobilini, elle avait su qu'elle accepterait l'affaire. Elle n'avait pas le choix. L'affaire Nobilini lui avait filé entre les doigts il y a huit ans, l'un des seuls véritables échecs qu'elle ait eu au cours de sa carrière. C'était l'occasion pour elle de l'élucider, de clôturer la seule affaire qui l'avait véritablement dépassée. « À quelle heure est le vol ? » demanda-t-elle à Duran. « Jules à JFK, il décolle dans quatre heures. » Une vague de tristesse l'envahit en pensant à Mélissa et à Michel. Mélissa ne comprendrait pas, mais Kate ne pouvait pas laisser passer cette opportunité. « J'y serai, » dit-elle. Chapitre 2 Kate réussit à faire sa valise et à sortir de Richemond en moins d'une heure et demie. Quand elle retrouva sa coéquipière, Kristen DeMarco, devant l'un des nombreux Starbucks de l'aéroport international de Jules, il ne leur restait plus que dix minutes avant le décollage. La plupart des passagers avaient déjà embarqué. Quand elle la vit, DeMarco se dirigea à vive allure en direction de Kate, avec un café en main. Elle lui sourit et secoua la tête. « Si tu déménageais à Washington, tu ne serais pas toujours obligée de te dépêcher et tu arriverais plus souvent à l'heure. » « Ce n'est même pas envisageable, » dit Kate quand elle la rejoignit. « Déjà que ce boulot à temps partiel me tient plus souvent éloigné de ma famille que je le voudrais. Si j'étais obligée de déménager à Washington, je refuserais. » « Comment vont Mélissa et Michel ? » demanda DeMarco. « Elles vont bien. J'ai parlé à Mélissa pendant le trajet vers l'aéroport. Elle m'a dit qu'elle comprenait et qu'elle me souhaitait bonne chance. Et pour une fois, j'ai même eu l'impression qu'elle le pensait vraiment. » « Tant mieux. Je te l'avais dit qu'elle finirait par comprendre. J'imagine que ça doit être cool d'avoir une mère aussi dure à cuire que toi. » « Je suis loin d'être une dure à cuire, » dit Kate au moment où elles arrivèrent à la porte d'embarquement. Mais elle repensa à son match de boxe contre Margot et elle se dit que c'était peut-être un surnom qui ne lui allait pas si mal que ça. En tout cas, en partie. « La dernière chose qu'on m'a dite à ton sujet, » dit Kate, « c'est que tu enquêtais sur un triple meurtre dans le Maine ? » « Oui, effectivement. On a clôturé l'enquête il y a une semaine. On était six agents à travailler dessus. Quand Duran m'a appelé concernant cette nouvelle affaire, il m'a dit qu'il pensait faire appel à toi et il m'a demandé si j'étais d'accord. » « J'ai bien entendu sauter sur l'occasion. Je lui ai dit que j'aimerais travailler avec toi aussi souvent que possible à l'avenir. » « Si, » dit Kate. Mais elle n'en dit pas plus. Ça lui allait droit au cœur, mais elle ne voulait pas avoir l'air trop sentimentale. Elles embarquèrent dans l'avion et prirent place l'une à côté de l'autre. Quand elles furent installées, De Marco sortit un épais dossier de son sac. « C'est le dossier complet concernant l'affaire Nobilini, » dit-elle. « Vu que tu as travaillé dessus, j'imagine que tu en connais tous les détails, non ? » « Probablement, » dit Kate. « C'est un vol assez court, » dit De Marco. « Je préférerais que tu me racontes ce que tu sais plutôt que de lire dans un dossier. » Kate aurait eu la même réaction, mais elle avait aussi très envie de parler des détails de cette affaire avec De Marco. Elle n'était jamais vraiment parvenue à oublier cette enquête au fil des ans, même si elle avait fait de son mieux pour ne pas se focaliser sur le seul véritable échec de sa carrière. Alors que l'avion se dirigeait vers la piste de décollage, Kate commença à résumer les détails de cette affaire. Elle dut s'interrompre lors des communications du personnel de bord, mais au fur et à mesure qu'elle parlait, elle eut l'impression que cette affaire était de nouveau d'actualité. C'était peut-être parce que ça faisait longtemps qu'elle ne s'y était plus intéressée, ou peut-être que c'était le fait d'avoir en partie pris sa retraite. Mais l'enquête lui semblait à nouveau ouverte. Elle expliqua à De Marco les détails de cette enquête dans un quartier de banlieue chic, près de New York. Il n'y avait eu qu'un seul mort, mais un membre du Congrès avait demandé une enquête du FBI en raison de ses liens étroits avec la victime. Aucune empreinte, aucun indice. La victime, Franck Nobilini, avait été retrouvée dans une ruelle dans le quartier de Midtown. Apparemment, il se rendait au travail. Le meurtre avait eu lieu entre son parking et son bureau. Une seule balle tirée dans la nuque. Dans le genre exécution. « Mais quelqu'un l'a visiblement forcé à se rendre dans cette ruelle ? » demanda De Marco. « Ça reste encore une énigme. Nous pensons que Nobilini a été un peu malmené, qu'on l'a forcé à se mettre à genoux avant de lui tirer une balle dans la nuque. Il y avait du sang et des bouts de cervelle sur le mur du bâtiment à côté de lui. Il tenait encore les clés de sa BMW en main. » De Marco hocha la tête et laissa Kate continuer son récit. « La victime était originaire d'une petite ville chic de banlieue du nom de Ashton. » « C'est le genre de ville qui attire les visiteurs pour ces magasins d'antiquité hors de prix, ces restaurants excessivement chers et ces maisons impeccables. » « C'est ce que je ne comprends pas, » dit De Marco. « Dans ce genre d'endroit, les gens ont tendance à jaser, non ? Il serait normal que quelqu'un sache quelque chose ou ait une idée de qui aurait pu faire ça, mais il n'y a rien dans le dossier. » Elle prononça cette dernière phrase en tapotant le dossier des doigts. « Ça m'a toujours décontenancé, » dit Kate. « Ashton est un endroit huppé, mais c'est également une communauté soudée. Tout le monde se connaît et se montre aimable avec ses voisins. Il y a beaucoup d'entraides entre eux. Ils participent tous aux fêtes d'école, ce genre de choses. C'est vraiment l'image de la banlieue parfaite. » « Aucun mobile pour un tueur, alors ? » demanda De Marco. « Aucun dont j'ai pu avoir connaissance. Il y a environ 3000 habitants à Ashton. Et bien que l'endroit attire pas mal de monde de New York et de la région, son taux de criminalité est vraiment bas. C'est la raison pour laquelle l'affaire Nobilini a fait beaucoup parler d'elle, il y a 8 ans, même si le meurtre n'a pas eu lieu à Ashton. Et il n'y a jamais eu d'autres meurtres dans le genre ? Non, pas jusqu'à maintenant. Je pense que l'assassin a dû remarquer la présence du FBI, et que ça l'a effrayé. Dans une ville de cette taille, il est très facile de remarquer des agents du FBI. Kate s'interrompit et prit le dossier des mains de De Marco. « Qu'est-ce que Durant t'a raconté ? » « Pas grand-chose. Il a dit que c'était urgent et il m'a demandé de lire le dossier. » « Est-ce que tu as vu le genre d'arme qui a été utilisée pour le meurtre ? » demanda Kate. « Oui, un Ruger Hunter Mark IV. Ça m'a semblé bizarre, presque professionnel. Ce n'est pas une arme banale pour un simple meurtre sans mobile apparent. » Je trouve aussi. La balle et la douille que nous avons retrouvées nous ont facilement permis d'identifier l'arme, mais malgré le fait que ce soit une arme particulière et assez rare, le fait qu'elle ait été utilisée nous donne une autre indication, que l'assassin est quelqu'un qui ne doit pas être habitué à tuer des gens. Pourquoi ? Si c'était quelqu'un qui savait ce qu'il faisait, il saurait que le Ruger Hunter Mark IV laisserait une douille, ce qui en fait un très mauvais choix d'arme pour un meurtre. « J'imagine que le meurtre qui nous intéresse aujourd'hui a été commis avec le même genre d'arme ? » demanda DeMarco. Selon Derane, il s'agit exactement de la même arme. « Alors l'assassin a décidé de frapper à nouveau, huit ans plus tard ? C'est bizarre. » « Eh bien, c'est quelque chose que nous allons devoir vérifier. » « Tout ce que Derane m'a dit, c'était que le meurtre avait été mis en scène et que l'arme utilisée pour l'assassinat était du même genre que celle qu'avait tué Frank Nobilini. » « Oui, et que ça s'est passé dans le quartier de Midtown. Je me demande si cette dernière victime a aussi un lien avec Ashton. » Kate se contenta de hausser les épaules. L'avion tressaillit sous l'effet de turbulence. Ça lui avait fait du bien de résumer les détails de cette affaire. Ça lui avait permis de rafraîchir ses souvenirs et d'avoir l'impression que l'enquête était à nouveau ouverte. Peut-être qu'après huit ans, elle verrait les choses d'un autre œil. Ça faisait longtemps que Kate n'était plus venue à New York. La dernière fois, c'était pour une escapade d'un week-end avec Michael, son mari, peu avant qu'il ne meure. Les embouteillages et le trafic étaient toujours aussi impressionnants. En comparaison, Washington semblait être une ville de province. Le fait qu'il soit presque 21h un vendredi soir n'aidait pas non plus. Elles arrivèrent à la scène de crime à 20h42. Kate gara leur voiture de location aussi près que possible du ruban délimitant la scène. Le crime avait eu lieu dans une petite ruelle située sur la 43e rue, à quelques pâtés de maison de Grande Centrale. Deux voitures de police s'étaient garées face à face devant la ruelle, sans vraiment en bloquer l'accès, mais pour clairement indiquer que les lieux n'étaient pas ouverts au badeau. Quand Kate et De Marco arrivèrent à la ruelle, un policier de taille imposante les arrêta. Mais quand Kate lui montra son badge, il haussa les épaules et souleva le ruban pour les laisser passer. Elle vit qu'il regardait De Marco au moment où elle se baissa pour passer en dessous du ruban. Elle se demanda si De Marco, qui ne cachait pas son homosexualité, était dérangée par le fait qu'un homme la regarde, ou si elle trouvait ça plutôt flatteur. « Le FBI, » dit le policier en soupirant. « On m'a dit que vous alliez venir. Je trouve que c'est un peu exagéré, car c'est une affaire qui n'a pas trop l'air compliquée. On vient juste vérifier l'un ou l'autre détail, » dit Kate en s'enfonçant dans la ruelle sombre en compagnie de De Marco. Les voitures de police à l'entrée de la ruelle avaient été garées de manière à éclairer un peu la ruelle de leur phare. Les ombres étirées de Kate et de De Marco ajoutaient une touche sinistre à la scène. Au fond de la ruelle, qui se terminait en cul-de-sac sur un mur en briques, deux policiers et un détective en civil formaient un demi-cercle. Contre le mur, devant eux, Kate discerna une forme sombre. Il s'agissait sûrement de la victime. Elles s'approchèrent des trois hommes et elles se présentèrent, tout en leur montrant leur badge. « Enchanté de vous rencontrer, » dit l'un des policiers. « Mais pour être tout à fait franc, je ne comprends pas pourquoi le FBI a autant insisté pour nous envoyer quelqu'un. » « On en a déjà parlé, » dit le détective en civil. Il devait avoir la quarantaine et il avait une allure un peu grunge. De longs cheveux foncés, il était mal rasé et il portait des lunettes qui faisaient penser à celles de Buddy Holly. « C'est toujours pareil, » dit le détective. Il regarda Kate, leva les yeux au ciel et dit, « Lorsqu'un crime date de plus d'une semaine, la police de New York ne veut plus s'en occuper. Ils n'arrivent pas à comprendre comment on peut s'intéresser à un crime qui remonte à plus de huit ans. C'est moi qui ai appelé le FBI. Je me rappelle qu'ils étaient très impliqués sur l'affaire Nobilini à l'époque, en raison de liens avec quelqu'un du Congrès. C'est bien ça ? » « C'est bien ça, » dit Kate, « et c'est moi qui dirigeais l'enquête à l'époque. » « Enchanté de faire votre connaissance. Je suis le détective Luc Pritchard. J'ai toujours été intéressé par les affaires non résolues. Et celle-ci a attiré mon attention en raison de l'arme qui a été utilisée et le fait que le meurtre ressemble à une exécution. Si vous regardez de plus près, vous verrez des éraflures sur le front de la victime. Apparemment, l'assassin l'a forcé à s'appuyer contre le mur en briques. Il posa la main sur le côté de l'édifice qui se trouvait à leur droite où des éclaboussures de sang avaient séché. « On peut s'approcher ? » demanda Kate. Les deux policiers haussèrent les épaules avant de s'écarter. « Bien sûr, » dit l'un d'entre eux. « Avec un détective et le FBI sur l'affaire, nous vous laissons faire. » « Amusez-vous bien, » dit l'autre policier. Sur ces mots, ils tournèrent les talons et se retournèrent vers l'entrée de la ruelle. Kate et De Marco s'approchèrent du corps. Pritchard resta légèrement en arrière pour leur laisser un peu d'espace. « Eh bien, » dit De Marco, « on peut déjà en conclure que la cause de la mort est assez claire. » La victime avait en effet un seul impact de balle dans la nuque. La plaie était bien visible, avec un contour net et ensanglanté, exactement comme dans le cas de Frank Nobillini. Il s'agissait d'un homme qui devait avoir la quarantaine. Il portait des vêtements de sport haut de gamme, un fin sweatshirt à capuche et un pantalon de jogging. Les lacets de ses chaussures de sport étaient parfaitement noués et des écouteurs Apple étaient posés juste à côté de lui, comme si ça avait été fait délibérément. « On connaît déjà son identité ? » demanda Kate. « Oui, » dit Pritchard, « Jack Tucker, la carte d'identité qu'on a retrouvée dans son portefeuille, indique qu'il vit à Ashton, un lien de plus avec l'affaire Nobillini. » « Vous connaissez Ashton, détective ? » demanda Kate. « Pas vraiment, j'y suis passée à l'occasion, mais ce n'est vraiment pas le genre d'endroit qui me plaît, trop parfait, trop propre, dans le genre suranné. » Elle voyait très bien ce qu'il voulait dire. Elle ne put s'empêcher de se demander ce que ça lui ferait de retourner à Ashton. « Quand est-ce que le corps a été découvert ? » demanda De Marco. « Vers 16h30. Je suis arrivé sur les lieux à 17h15 et j'ai tout de suite vu le lien avec l'affaire Nobillini. J'ai dû insister pour qu'il ne bouge pas le corps avant votre arrivée. Je me suis dit que vous auriez besoin de voir la scène. » « Vous n'avez pas dû vous faire que des amis ? » dit Kate. « Oh, j'ai l'habitude. Beaucoup de policiers me surnomment Vieux Dossier Pritchard. » « En tout cas, vous avez bien fait. » dit Kate. « Même s'il s'avère qu'il n'y a aucun lien entre les deux affaires, la personne responsable de ce meurtre est toujours en liberté et il vaudrait mieux qu'on l'épingle au cas où il aurait l'intention de continuer. » « Pour l'instant, je n'ai aucune piste, » dit Pritchard. « J'ai pris quelques notes au cas où vous voudriez y jeter un œil. » « Ça pourrait nous être utile. J'imagine que la police scientifique a déjà pris des photos. » « Oui, elles sont probablement déjà disponibles en format numérique. » Sur ces mots, Kate se releva en gardant les yeux fixés sur le corps de Jack Tucker. Sa tête était légèrement tournée vers la droite, comme s'il regardait des écouteurs qui avaient été placés à côté de lui. « La famille a déjà été prévenue ? » demanda DeMarco. « Non, et j'ai bien peur de devoir m'en charger, vu que j'ai demandé à la police d'attendre votre arrivée pour bouger le corps et continuer l'enquête. » « On va s'en charger, » dit Kate. « Moins il y a de personnes impliquées dans l'affaire, mieux c'est. » « Si c'est ce que vous voulez. » Kate finit par détourner les yeux du corps de Jack Tucker et regarda en direction de l'entrée de la ruelle où les deux policiers avaient rejoint l'officier qui les avait laissés entrer. Elle avait déjà dû annoncer ce genre de mauvaises nouvelles tellement de fois qu'elle savait que ce n'était jamais facile. En fait, c'était même de plus en plus dur. Mais elle avait également appris que, bizarrement, c'était bien souvent aux prises avec les affres de la douleur que les personnes proches d'une victime semblaient se souvenir des moindres détails. Kate espérait que ce serait le cas dans cette affaire. Peut-être que la veuve de Jack pourrait l'aider à élucider une affaire qui la hantait depuis près d'une dizaine d'années. Chapitre 3 Ashton ne se trouvait qu'à une vingtaine de minutes de New York. Il était 21h20 quand elles quittèrent la scène de crime et le trafic du vendredi soir était toujours aussi dense. Quand elles se retrouvèrent enfin sur l'autoroute, Kate remarqua que De Marco était particulièrement silencieuse et ce n'était pas dans ses habitudes. Elle était assise sur le siège passager et regardait défiler la ville autour d'elle d'un air contrarié. « Tout va bien ? » demanda Kate. Sans prendre la peine de regarder Kate, De Marco n'hésita pas une seconde avant de répondre. Il était clair que quelque chose la dérangeait et ce depuis le moment où elles avaient quitté la scène de crime. « Je sais que ça fait plus longtemps que moi que tu fais ce boulot et que tu es rodé mais je n'ai eu à annoncer la mort d'un proche qu'en une seule occasion et ça ne m'a pas plu du tout. Je me suis senti vraiment mal et j'aurais préféré que tu me demandes mon avis avant de proposer qu'on s'en charge. « Je suis désolée, je n'y ai même pas pensé. Mais ça fait aussi partie de notre boulot. Au risque de paraître insensible, il vaut mieux que tu t'y habitues tout de suite. De plus, si on dirige l'enquête, il n'y a aucune raison que ce soit ce pauvre détective qui s'en charge. Il n'empêche que je préférerais que tu m'en parles avant. » Sa voix trahissait clairement de la colère, quelque chose qu'elle n'avait jamais vu chez De Marco avant, en tout cas, pas envers elle. « Ok, » se contenta-t-elle de répondre. Elles restèrent silencieuses le reste du trajet jusqu'à Ashton. Kate avait été assez souvent confrontée à la situation de devoir annoncer la mort d'un proche pour savoir que toute tension entre coéquipiers ne ferait qu'empirer les choses. Mais elle savait également que De Marco n'était pas du genre à recevoir des leçons quand elle était en colère. Alors, peut-être que ce serait une leçon qu'elle apprendrait sur le vif. Elles arrivèrent à la maison des Tucker à 21h42. Kate ne fut pas du tout surprise de voir que la lumière du Porsche était allumée, ainsi que toutes les autres lampes de la maison. Vu les vêtements que portait Jack Tucker, il était sûrement parti faire son jogging ce matin. Mais le fait que son corps ait été retrouvé en ville soulevait de nombreuses questions. Et elles allaient devoir les poser à une épouse probablement très inquiète. Une épouse inquiète qui est sur le point d'apprendre qu'elle est veuve, pensa Kate. Mon Dieu, j'espère qu'ils n'ont pas d'enfant. Kate se gara devant la maison et sortit de voiture. De Marco fit de même, mais plus lentement, comme pour bien faire comprendre à Kate qu'elle n'était pas du tout contente de se trouver là. Elles remontèrent l'allée d'aller vers les marches, mais avant même qu'elle ne les atteigne, Kate vit la porte d'entrée s'ouvrir. Quand elle les vit, la femme qui avait ouvert la porte s'immobilisa. Elle avait l'air de chercher ses mots. Pour finir, tout ce qu'elle fut capable de murmurer fut « Qui êtes-vous ? » Kate tendit lentement la main vers la poche de sa veste pour en sortir son badge. Mais avant même qu'elle n'ait eu le temps de le montrer ou de se présenter, la femme comprit la raison de leur visite. Une profonde tristesse envahit ses yeux et son visage se mit à trembler. Au moment où Kate et deux Marco arrivèrent finalement aux marches, la femme de Jack Tucker tomba à genoux et se mit à pleurer. Il s'avéra que les Tucker avaient des enfants, trois enfants pour être exacts, sept ans, dix ans et treize ans. Ils étaient tous encore éveillés et se trouvaient dans le salon. Kate fit de son mieux pour faire entrer la femme qui était parvenue à se présenter sous le nom de Missy à travers ses sanglots et l'asseoir sur une chaise. L'enfant de treize ans se précipita aux côtés de sa mère pendant que deux Marco faisaient de son mieux pour essayer de garder les autres enfants à distance, le temps que leur mère parvienne à surmonter la nouvelle catastrophique qu'elle venait d'apprendre. Kate se dit que finalement elle avait un peu brûlé les étapes avec deux Marco. Les premières vingt minutes qu'elle passa dans la maison des Tucker ce soir-là furent déchirantes. Elle se rappelait un seul autre moment dans sa carrière qui était aussi douloureux. Elle regarda en direction de deux Marco qui essayaient de contenir les enfants et elle vit de la colère en elle. Et Kate se rendit compte qu'il était bien possible que deux Marco lui en veuillent pendant très longtemps. À un moment, Missy Tucker se rendit compte qu'elle allait avoir besoin que quelqu'un s'occupe de ses enfants si elle voulait essayer d'aider Kate et deux Marco. À travers ses sanglots, elle appela son beau-frère et lui annonça la terrible nouvelle. Il vivait également à Ashton et sa femme se mit tout de suite en route pour venir s'occuper des enfants. Afin de laisser un peu d'espace à Missy et à ses enfants pour faire face à la nouvelle, Kate reçut la permission de Missy pour faire le tour de la maison à la recherche de toute piste qui pourrait expliquer ce qui venait de se passer. Elles commencèrent par la chambre à coucher principale et se mirent à fouiller dans les effets personnels des Tucker en attendant les gémissements d'une famille en deuil à l'étage d'en bas. « C'est vraiment nul comme situation » dit De Marco. « C'est vrai et je suis désolé » De Marco. « Vraiment, j'avais pensé que ce serait plus facile comme ça. » « Mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit ? » demanda De Marco. « Je sais que je te connais pas encore très bien mais une des choses que je sais à ton sujet c'est que tu as tendance à vouloir te mettre le plus possible la pression. C'est d'ailleurs bien pour ça que tu as du mal à trouver une solution à quelque chose d'aussi simple que trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et ta vie privée. » « Pardon ? » demanda Kate en sentant une vague de colère l'envahir. De Marco haussa les épaules. « Désolé, mais c'est la vérité. La police aurait très bien pu se charger d'annoncer la nouvelle et on aurait pu faire des recherches ailleurs. » « En l'absence de témoins, sa femme est la meilleure piste qu'on ait. » dit Kate. « Mais elle doit d'abord surmonter la nouvelle de la mort de son mari. C'est nul pour tout le monde. » « Mais tu dois passer outre ton propre mal-être. Dans l'ensemble, qui est le plus à plaindre à l'instant présent ? Toi ou la veuve à l'étage d'en bas ? » Kate ne se rendit compte de son énervement qu'au moment où ses derniers mots sortirent de sa bouche. De Marco la fixa un instant des yeux avant de secouer la tête et de quitter la pièce. Quand Kate sortit de la chambre, elle vit que De Marco était occupée à examiner un bureau et une petite bibliothèque un peu plus loin dans le couloir. Kate la laissa faire et décida plutôt d'aller voir à l'extérieur. Elle fit le tour de la maison en ne s'attendant pas vraiment à y trouver quelque chose, mais en sachant qu'il fallait qu'elle le fasse. Quand elle entra à nouveau dans la maison, elle vit que le frère de Jack Tucker et sa femme étaient arrivés. Le frère et Missy se serraient dans les bras en tremblant, tandis que la femme était agenouillée près des enfants et les embrassait. Kate vit que la fille de 13 ans, qui ressemblait beaucoup à son père, avait un regard totalement vide. Elle comprenait d'autant mieux pourquoi De Marco était aussi fâchée sur elle. « Agent Wise ? » Kate se retourna alors qu'elle était sur le point de monter à l'étage et elle vit Missy traverser le couloir dans sa direction. « Oui ? » « S'il faut qu'on discute, il vaut mieux le faire maintenant. Je ne sais pas combien de temps je vais encore être capable de me retenir avant de craquer. » Elle laissa échapper un sanglot en disant ces mots. Ça faisait à peine une heure qu'elle avait appris la mort de son mari et Kate l'admira pour son courage. Missy n'ajouta rien de plus mais elle monta les escaliers en jetant un rapide coup d'œil vers le salon où se trouvaient ses enfants et sa famille. De Marco était occupée dans la salle de bain et elle les rejoignit quand elle les vit arriver. Elles allèrent toutes les trois dans la chambre à coucher principale, celle que Kate et De Marco avaient déjà visitée. Missy s'assit au bord du lit. On aurait dit qu'elle venait de se réveiller après un cauchemar en se rendant compte que le cauchemar était devenu réalité. « Vous m'avez demandé tout à l'heure pourquoi Jack était à New York ? » dit-elle. « Il travaillait en tant que comptable pour une grosse société, Adler et Johnson. Il travaillait sur une grosse restructuration, le démantèlement d'une centrale nucléaire en Caroline du Sud. Ces derniers jours, il était tout simplement resté en ville. Est-ce qu'il était censé rentrer ce soir ou est-ce que vous pensiez qu'il allait rester à l'hôtel ? » demanda De Marco. « Je lui ai parlé vers 7h ce matin avant qu'il ne sorte pour son jogging. Il m'a dit qu'il prévoyait non seulement de rentrer aujourd'hui mais qu'il rentrerait probablement tôt, vers 16h. J'imagine que vous avez essayé de l'appeler ou de lui envoyer des messages quand vous vous êtes rendu compte qu'il commençait à se faire tard ? » demanda Kate. « Oui, vers 19h. Quand il travaille, parfois il ne voit pas le temps passer. Madame Tucker, le FBI a été appelé pour enquêter sur le meurtre de votre mari parce que certains éléments sont similaires à une autre affaire qui remonte à 8 ans. La victime était également un homme vivant ici, à Ashton, et il a également été assassiné à New York. » dit Kate. « Il n'y a aucune preuve tangible pour affirmer qu'il existe un lien entre les deux, mais les circonstances des deux meurtres sont assez similaires pour avoir attiré l'attention du FBI. Est-ce que vous savez si votre mari avait des ennemis ou des personnes qui pourraient lui en vouloir pour une raison ou une autre ? » Kate remarqua que Missy faisait tout son possible pour retenir ses larmes. Elle essayait de terminer cette conversation sans éclater en sanglots. « Je ne vois vraiment pas qui aurait pu lui en vouloir. Je ne le dis pas uniquement parce que je l'aime, mais c'était vraiment une bonne personne, excepté l'une ou l'autre discussion au boulot. Je ne crois pas qu'il se soit jamais disputé de sa vie. » « Et qu'en est-il de ses amis proches ? » demanda Kate. « Est-ce qu'il avait des amis qui pourraient connaître un autre aspect de sa personnalité ? » « Eh bien, il faisait parfois un peu l'imbécile avec ce groupe d'amis au club nautique, mais je ne pense pas qu'ils aient quoi que ce soit à dire de négatif à son sujet. » « Avec lesquels de ses amis pourrions-nous parler ? » demanda De Marco. « Il formait une petite bande, lui et trois autres types. Il se retrouvait au club nautique ou au bar à cigare et il regardait le sport à la télé, surtout du football. » « Est-ce que vous savez si l'un d'entre eux avait des soucis avec quelqu'un ? » demanda De Marco, « y compris des ex-femmes jalouses ou des membres éloignés de la famille. » « Je ne sais pas, je ne les connais pas très bien et... » Elle fut interrompue par le bruit d'un sanglot incontrôlé venant de l'étage d'en bas. Missy regarda en direction de la porte de la chambre, enfonçant les sourcils. « C'est Dylan, notre deuxième enfant, lui et son père étaient... » Sa lèvre se mit à trembler. Elle faisait de son mieux pour ne pas s'effondrer. « C'est bon, Madame Tucker, dit De Marco. Retournez auprès de vos enfants. Nous avons assez d'informations pour l'instant. » Missy se leva précipitamment et se dirigea vers la porte en pleurant. De Marco la suivit lentement en jetant un regard furieux en direction de Kate. Kate resta un peu plus longtemps dans la chambre en essayant de contrôler ses propres émotions. Cette partie du boulot ne devenait définitivement pas plus facile avec le temps. Et le fait qu'elle ait obtenu si peu d'informations rendait la situation encore plus difficile. Elle finit par sortir dans le couloir en comprenant un peu mieux pourquoi De Marco était en colère sur elle. Quelque part, elle s'en voulait aussi. Kate redescendit au rez-de-chaussée et sortit de la maison. Elle vit De Marco sur le point d'entrer dans leur voiture en essuyant des larmes de ses yeux. Kate referma doucement la porte derrière elle avec la sensation que la douleur et la tristesse de la famille Tucker la poussaient en avant, plus profondément dans cette enquête où elle n'avait encore aucune piste. Chapitre 4 Le lendemain matin, la nouvelle de la mort de Jack Tucker avait commencé à se propager autour d'Aston. Ce fut la raison principale pour laquelle il fut si facile pour Kate et De Marco d'entrer en contact avec les amis de Jack. Les noms que Missy leur avait donnés le jour avant. Non seulement ses amis étaient déjà au courant, mais ils avaient déjà commencé à s'organiser afin d'aider Missy et ses enfants à traverser cette période difficile. Après quelques rapides coups de fil, Kate et De Marco s'étaient arrangés pour rencontrer trois des amis de Jack au club nautique. On était samedi et le parking commençait à se remplir, bien qu'il ne soit que 9 heures du matin. Le club était situé le long du Long Island Sound et offrait les plus belles vues sur les très jolis yachts qui croisaient sur l'eau. Le club en lui-même était un édifice à un étage hostile colonial, avec une touche moderne, particulièrement en ce qui concernait l'extérieur et les jardins. Kate fut reçue par un homme qui les attendait devant la porte. Il portait une chemise et une paire de khakis, probablement une tenue considérée comme décontractée, pour quelqu'un qui appartenait à un club nautique comme celui-là. « Vous êtes l'agent Wise ? » demanda l'homme. « Oui, c'est moi, et voici ma partenaire, l'agent De Marco. » De Marco se contenta de hocher la tête. Elle était encore visiblement fâchée pour ce qui était arrivé le jour avant. Quand elle s'était quittée à l'hôtel hier soir, De Marco n'avait pas dit un seul mot, et elle s'était contentée d'un simple « bonjour » quand elles prirent leur petit déjeuner ce matin. « Je suis James Cortez, » dit l'homme. « Nous nous sommes parlés ce matin par téléphone. Les autres sont dans la véranda et vous attendent avec du café. » Il les guida à travers le club, dont les hauts plafonds et l'atmosphère chaleureuse étaient absolument charmants. Kate se demanda combien devait coûter la cotisation à l'année. Certainement hors budget pour elle. Elle en fut d'autant plus certaine quand ils arrivèrent à la véranda qui surplombait le Long Island Sound. L'endroit était magnifique et donnait directement sur l'eau, avec les hautes silhouettes de la ville au loin. Deux hommes étaient assis à une petite table en bois sur laquelle était posé un plateau de pâtisserie et de bagels, ainsi qu'une carafe de café. Les deux hommes levèrent les yeux vers les agents et se mirent debout pour les saluer. L'un d'entre eux avait l'air assez jeune, probablement pas plus de la trentaine, tandis que James Cortez et l'autre homme devaient sûrement avoir dans les quarante-cinq ans. « Duncan Hertz, » dit l'homme le plus jeune en tendant la main. Kate et De Marco leur serrèrent la main en se présentant. L'homme le plus âgé était Paul Wickers, un ancien courtier en bourse, récemment retraité, et qui semblait plus que disposé à en parler vu que ce fut la deuxième chose qui sortit de sa bouche. Kate et De Marco prirent place autour de la table. Kate prit une tasse vide et la remplit de café en y ajoutant du sucre et du lait qui se trouvaient à côté du plateau de pâtisserie. « Ça fait vraiment mal de penser à Missy et aux enfants ce matin, » dit Duncan en mordant dans un pain au raisin. Kate repensa à hier soir et ressentit le besoin de savoir comment Missy allait. Elle regarda De Marco et elle se demanda si elle ressentait la même chose. Avec un peu de recul, Kate commençait à se demander si la réaction de De Marco n'était pas due à quelque chose qu'elle avait vécu dans son passé, quelque chose qu'elle n'était pas encore parvenu à surmonter. « Eh bien, » dit Kate, « Missy nous a dit que vous étiez les personnes les plus proches de Jack en dehors de sa famille. Nous aimerions avoir une idée du genre de personne qu'il était en dehors de chez lui ou du travail. » « Eh bien, justement, » dit James Cortez, « Jack était toujours le même, ou qu'il soit. C'était un gars net, un type vraiment sympa qui cherchait toujours à aider les autres. Le seul défaut que je pourrais lui trouver, c'est qu'il était un peu trop impliqué dans son boulot. » Il était toujours prêt à raconter des blagues, dit Duncan. La plupart du temps, elle n'était même pas drôle, mais il adorait en raconter. « C'est vrai, » dit Paul. « Il ne vous a jamais confié de secret ? » demanda De Marco. « Une infidélité ou le fait d'y penser ? » « Certainement pas, » dit Paul. Jack Tucker était fou amoureux de sa femme. Je peux même affirmer qu'il adorait sa vie en général, sa femme, ses enfants, son travail, ses amis. « C'est pour ça que ça n'a vraiment aucun sens, » dit James. « Sans vouloir être inconvenant, vu de l'extérieur, Jack était vraiment un type banal, presque ennuyant. » « Est-ce que vous savez s'il avait un lien avec Frank Nobilini, victime d'un meurtre commis il y a huit ans ? » demanda Kate. « Il vivait également à Ashton et il a été assassiné à New York. » « Frank Nobilini ? » dit Duncan Hertz en secouant la tête. « Mais si, » dit James. « Il travaillait pour une importante agence de pub qui fait tous ses projets haut de gamme. Sa femme s'appelait Jennifer. Ta femme la connaît certainement. Une femme vraiment agréable, très impliquée dans les projets d'embellissement de la communauté et active au sein de l'association de parents d'élèves, ce genre de choses. » Hertz haussa les épaules. Il était visiblement le dernier arrivé dans le groupe et il n'avait pas l'air au courant. « Vous pensez que le meurtre de Jack a quelque chose à voir avec celui de Nobilini ? » demanda Paul. « Il est trop tôt pour le savoir, » dit Kate. « Mais vu la manière dont ça s'est passé, nous devons envisager toutes les possibilités. Est-ce que vous connaissez le nom de certains des collègues de Jack ? » demanda De Marco. « Il y avait seulement deux personnes au-dessus de lui, » dit Paul. « L'un d'entre eux s'appelle Lucas et il vit en Suisse. Il ne vient que trois ou quatre fois par an. L'autre type s'appelle Daiju Hiroto. Je pense qu'il est responsable des bureaux new-yorkais d'Adler et Johnson. D'après Jack, dit Duncan, Daiju est le genre de type qui vit pratiquement à son boulot. « Est-ce que ça arrivait souvent que Jack doive travailler le week-end ? » demanda Kate. « De temps en temps, » dit James, « mais c'est arrivé beaucoup plus souvent ces derniers temps. Ils sont en plein renflouement d'une entreprise de démantèlement nucléaire. La dernière fois que j'ai parlé à Jack, il m'a dit que s'il parvenait à tout terminer à temps, il pourrait leur faire gagner beaucoup d'argent. Je suis certain que vous trouverez toute l'équipe au bureau, » dit Paul. « Il est possible qu'ils aient des informations à vous fournir. » De Marco fit glisser l'une de ses cartes de visite vers James Cortez avant de prendre une pâtisserie à la cerise sur le plateau qui se trouvait devant eux. « N'hésitez pas à nous appeler si vous pensez à quoi que ce soit au cours des prochains jours. » « Ce serait bien que vous gardiez pour vous l'histoire de ce meurtre qui date d'il y a huit ans, » dit Kate. « La dernière chose dont on a besoin, c'est que l'hystérie s'empare des habitants d'Ashton. » Paul acquiesça de la tête. Il avait l'impression que ça lui était directement adressé. « Merci, messieurs, » dit Kate. Elle avala une dernière gorgée de son café et elles prirent congé, laissant les amis de Jack terminer tranquillement leur petit déjeuner. Kate regarda en direction d'un voilier qui voguait au loin. « Je vais demander l'adresse du bureau de Jack Tucker chez Adler & Johnson, » dit DeMarco en sortant son téléphone. Le ton de sa voix était toujours aussi froid et distant. « Il va falloir qu'on perce l'abcès avant que ça ne dégénère, » pensa Kate. « C'est une dure à cuire, mais s'il faut que je la remette à sa place, je n'hésiterai pas à le faire. » Les bureaux d'Adler & Johnson se trouvaient dans l'un des gratte-ciels les plus élégants de Manhattan. Ils étaient situés au rez-de-chaussée et au premier étage d'un édifice qui abritait également un cabinet d'avocats, un concepteur d'applications mobiles et une petite agence littéraire. Il s'avéra que Paul Wickers avait vu juste. La majorité des collègues de Jack Tucker se trouvaient au bureau. Une odeur de café flottait dans l'air et bien que l'atmosphère soit particulièrement frénétique, il y avait également une sorte de tristesse bien palpable. Daiju Hiroto vint tout de suite à leur rencontre et les accompagna jusqu'à son vaste bureau. Il avait l'air partagé entre deux sentiments. Celui de terminer à temps l'énorme projet dont il s'occupait et la tristesse liée à la mort d'un collègue et ami. « J'ai appris la nouvelle ce matin, » dit Hiroto une fois qu'il fut assis derrière son grand bureau. « Je suis arrivée au bureau à 6 heures ce matin et l'une de nos employées, Cathy Mayer, est venue m'apprendre la nouvelle. Nous étions 15 à travailler et je leur ai donné l'option de prendre leur week-end. Six personnes ont décidé de rentrer chez eux et d'aller présenter leur respect à la famille. « Si vous ne deviez pas encadrer l'équipe qui est restée, est-ce que vous auriez fait de même ? » demanda Kate. « Non, c'est une réponse un peu égoïste, mais il faut qu'on termine ce projet. Il ne nous reste que deux semaines pour tout terminer et nous sommes un peu en retard. Et le travail de plus de 50 personnes est en jeu si on n'y parvient pas. Dans votre équipe, qui connaissait le mieux Jack ? » demanda Kate. « Probablement moi. Nous avons collaboré de manière étroite sur plusieurs grands projets au cours des dix dernières années. On a voyagé un peu partout dans le monde et participé à des soirées et à des réunions dont le reste de l'équipe n'avait même pas connaissance. « Mais c'est quelqu'un d'autre qui a appris la nouvelle de sa mort en premier ? » demanda De Marco. « Oui, Cathy. Elle vit à Ashton et elle est amie avec la femme de Jack. » Kate eut envie de dire que c'était un peu choquant qu'Iroto n'ait pas décidé de donner congé à tout le monde afin que lui-même et les autres membres de l'équipe puissent digérer cette terrible nouvelle. Mais elle savait que certaines personnes étaient complètement obsédées par leur travail et que ce n'était pas à elles à porter ce genre de jugement. « Au cours de tout ce temps que vous avez passé avec Jack, avez-vous eu l'impression qu'il gardait des secrets ? » demanda De Marco. « Pas que je sache et si c'était le cas, je n'étais apparemment pas la personne à laquelle il en aurait parlé. Mais entre nous, j'ai vraiment du mal à croire que Jack ait pu avoir une vie cachée. C'était un type droit et correct, vous savez, un type vraiment bien. » « Alors vous ne voyez aucune raison valable pour que quelqu'un ait eu envie de le tuer ? » demanda Kate. « Absolument pas du tout, c'est complètement dingue. » Il s'interrompit et regarda le reste de l'équipe à travers les vitres de son bureau. « Et ça s'est passé ici, en ville ? » demanda-t-il. « Oui. Est-ce que vous l'avez appelé quand vous avez remarqué qu'il n'était pas au bureau ? » « Oui, bien sûr, plusieurs fois même. Mais vers midi, comme je n'avais toujours pas de nouvelles, j'ai laissé tomber. Jack était un type vraiment intelligent. S'il avait besoin de quelques heures pour lui, ce qui lui arrivait de temps en temps, je le laissais faire. « Monsieur Hiroto, est-ce que ça vous dérange si on parle à quelques-uns de ses collègues ? » demanda Kate en désignant la vitre d'un geste de la tête. « Bien sûr que non, allez-y. » « Et est-ce que vous pourriez nous fournir le nom de ceux qui ont décidé de prendre leur journée ? » demanda De Marco. « Bien entendu. » Kate et De Marco se rendirent dans l'espace de travail où trônaient de grandes tables et où flottait une odeur agréable de café. Mais avant même qu'elle n'ait parlé à une seule personne, Kate sut qu'elle n'allait probablement pas apprendre quoi que ce soit de nouveau. En général, quand une personne était décrite comme quelqu'un de banal et sans histoire, cela s'avérait être le cas. En moins de 15 minutes, elles eurent parlé avec les 8 employés qui se trouvaient actuellement au bureau. Kate avait vu juste. Tout le monde décrivit Jack comme quelqu'un de gentil, d'aimable et sans histoire. Et pour la deuxième fois aujourd'hui, quelqu'un le qualifia même de personne un peu ennuyeuse, mais dans le bon sens du terme. Kate repensa à quelque chose qu'elle avait déjà entendu au cours de sa vie. Le fait qu'il fallait se méfier d'une femme ou d'une épouse un peu ennuyante, que l'ennui pouvait provoquer des réactions inattendues. Mais elle ne se rappelait plus très bien le contexte. Elles repassèrent par le bureau d'Iroto pour récupérer la liste des employés qui avaient décidé de prendre leur journée avant de sortir sous un splendide soleil dans les rues de New York. Kate pensa à la pauvre Missy Tucker qui devait essayer de s'adapter à une nouvelle vie qui ne devait absolument pas lui sembler splendide du tout. Elles passèrent le reste de leur matinée à rendre visite aux collègues qui avaient décidé de rentrer chez eux. Elles durent faire face à de nombreuses larmes, mais aussi à de la colère devant le fait qu'un homme aussi innocent et gentil que Jack Tucker ait pu être assassiné. C'était exactement ce que les autres collègues avaient dit au bureau, mais exprimé plus librement. Elles parlèrent à la dernière personne, un homme du nom de Jerry Craft, un peu après l'heure du déjeuner. Elles arrivèrent chez lui juste au moment où Jerry entrait dans sa voiture. Kate se gara dans l'allée derrière lui et lui jeta un regard agacé. Elle sortit de voiture au moment où Jerry s'approcha de la leur. Il avait les yeux rouges et un air mélancolique. « Désolée de vous importuner, » dit Kate en lui montrant son badge. De Marco arriva à ses côtés et fit d'eux-mêmes. « Nous sommes les agents Wise et de Marco du FBI. Nous espérions pouvoir vous parler un moment de Jack Tucker. » L'air agacé disparut immédiatement du visage de Jerry. Il hocha la tête et s'appuya contre le coffre de sa voiture. « Je ne sais pas ce que je pourrais vous apprendre de plus que vous n'ayez déjà entendu de la part des autres. J'imagine que vous avez parlé à M. Hiroto et aux employés du bureau. « Oui, » dit Kate. « Nous voulons maintenant parler à ceux qui ont pris leur journée, car cela signifie peut-être qu'ils étaient plus proches de Jack. » « Je ne sais pas si c'est forcément le cas, » dit Jerry. « Nous n'étions que quelques-uns à nous voir en dehors du travail et Jack n'en faisait généralement pas partie. Il est possible que certains employés aient accepté l'offre d'Hiroto juste pour avoir un jour de congé. Pensez-vous que Jack avait une raison en particulier pour ne pas passer du temps avec ses collègues en dehors des heures de travail ? » demanda De Marco. « Non, aucune raison en soi, je ne pense pas, mais Jack était plutôt du genre casanier, vous savez, il préférait rester chez lui avec sa femme et ses enfants durant son temps libre. Il faisait des heures de fou au travail, alors ça n'avait pas de sens de traîner dans un bar avec ces mêmes personnes avec lesquelles il venait de quitter le bureau. Il adorait sa famille, vous savez. Il faisait toujours des choses hors du commun pour les anniversaires, il parlait beaucoup de ses enfants aussi. « Alors, vous pensez qu'il avait une vie parfaite ? » demanda Kate. « Apparemment oui, mais en même temps, est-ce que ça existe vraiment, une vie parfaite ? » « Je veux dire par là, même Jack semblait avoir des tensions avec sa mère, d'après ce que je sais. » « Dans quel sens ? » « Rien de grave en soi, mais une fois au boulot, je l'ai entendu parler à sa femme au téléphone. Il était sorti dans la cage d'escalier pour pouvoir parler plus tranquillement. J'étais assis à l'un des postes de travail qui se trouvaient juste à côté de la porte qui menait à la cage d'escalier. Je m'en rappelle car c'est la seule fois que je l'ai entendu parler à sa femme sur un ton où ne transparaissait aucune joie. « Et c'était une conversation au sujet de sa mère ? » demanda Kate. « J'en suis presque certain. Je l'ai un peu taquiné quand il est rentré dans le bureau, mais il n'était pas d'humeur taquine. » « Est-ce que vous savez quoi que ce soit concernant ses parents ? » demanda Kate. « Non, comme je vous le disais, Jack était un type bien, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'était un ami. « Où est-ce que vous vous rendiez à l'instant ? » demanda De Marco. « J'allais acheter des fleurs pour sa famille et les déposer chez eux. J'ai rencontré sa femme et ses enfants à plusieurs reprises lors de fêtes de Noël ou de barbecue organisées par l'entreprise, ce genre de choses. Une belle petite famille. C'est vraiment choquant ce qui est arrivé. Ça me rend un peu malade, vous savez. « Eh bien, nous n'allons pas vous retarder plus longtemps. » dit Kate. « Merci, M. Kraft. » Quand elles furent rentrées dans la voiture, Kate fit une marche arrière pour sortir de l'allée de Jerry et dit « Tu peux demander les coordonnées de la mère de Jack ? » « Tout de suite, » dit De Marco sur un ton froid. Kate dut à nouveau se retenir pour ne rien dire. Si De Marco allait continuer à lui faire sentir son agacement pour ce qui s'était passé hier, c'était son choix. Kate n'allait en aucun cas laisser ça affecter l'enquête. Mais en même temps, il lui fallut retenir un petit sourire ironique. Elle avait passé tellement de temps à se demander si sa nouvelle position ne l'empêchait pas de voir sa famille et maintenant, elle était là à travailler avec une femme qui lui rappelait parfois tellement Mélissa que ça en était presque effrayant. Elle pensa à Mélissa et à Michelle pendant que De Marco passait de département en département au sein du FBI à la recherche d'informations sur la mère de Jack Tucker. Elle repensa à la manière dont Mélissa s'était comportée et avait réagi la première fois où elle, Kate, s'était retrouvée aussi obsédée par l'affaire Nobilini. Ça remontait à 8 ans. Mélissa avait 21 ans. Elle se rebellait contre tout ce que sa mère pouvait lui demander. Il y eut un moment où Mélissa avait même teint ses cheveux en mauve. Ça lui allait plutôt bien mais Kate n'était jamais parvenue à le lui avouer à haute voix. C'était une période d'essai dans leur vie. Même quand Michael, son mari, était toujours vivant et là pour l'aider à faire face au rôle de parent alors que Mélissa grandissait. Ça c'est intéressant dit de Marco arrachant Kate à ses souvenirs. Elle posa son téléphone et regarda devant elle avec une petite étincelle d'excitation dans les yeux. Qu'est-ce qui est intéressant demanda Kate. La mère de Jack s'appelle Olivia Tucker 66 ans. Elle vit dans le Queens un casier judiciaire vierge à l'exception d'un tout petit détail. Quel détail ? La police a été appelée contre elle il y a deux ans et l'appel venait de Missy Tucker le soir même où Olivia Tucker essayait de rentrer de force dans leur maison. Elles échangèrent un regard et Kate sentit disparaître un peu de la tension qu'il y avait entre elles. Après tout, il n'y avait rien de tel qu'une piste prometteuse pour rapprocher les coéquipiers les plus distants. En ayant enfin l'impression d'avoir une piste à suivre, Kate fit demi-tour et se dirigea vers le Queens. Chapitre 5 Olivier Tucker vivait dans un appartement assez ordinaire à Jackson Heights. Quand Kate et deux Marco arrivèrent, elles recevaient la visite d'un pasteur du coin. C'est ce dernier qui leur ouvrit la porte. C'était un homme noir de grande taille et il avait un air triste sur le visage. Il regarda les agents d'un air sceptique avant de soupirer doucement. « Est-ce que je peux vous aider ? » « Nous voudrions parler à Madame Tucker, » dit De Marco. « Qui êtes-vous ? » « Je suis Leland Tombs, le pasteur de son église. Et vous, qui êtes-vous ? » Elles sortirent leur badge et se présentèrent. Tombs fit un léger pas en arrière et les regarda d'un air désapprobateur. « Vous savez qu'elle est complètement bouleversée, n'est-ce pas ? » « Bien sûr, » dit Kate. « Nous essayons de retrouver l'assassin de son fils et nous espérions qu'elle aurait peut-être des informations utiles à nous donner. » « Qui est-ce ? » dit une voix tremblante venant de l'intérieur de l'appartement. Kate vit une femme sortir d'une autre pièce et se diriger vers la porte. « C'est le FBI ! » lui répondit Leland. « Mais Olivia, je vous suggère de prendre un moment pour réfléchir et voir si vous êtes prête à leur parler. » Olivia Tucker Ses yeux étaient injectés de sang et on aurait dit qu'elle avait même du mal à marcher. Elle regarda Kate et De Marco avant de poser une main rassurante sur l'épaule de Tombs. « Je crois qu'il faut que je le fasse, » dit-elle. « Pasteur Tombs, pourriez-vous nous laisser un moment ? » « Ce serait peut-être mieux que je sois présent quand vous leur parlez. » Elle secoua la tête. « Non, je vous remercie, mais il faut que je le fasse toute seule. » Tombs fronça les sourcils avant de regarder Kate et De Marco. « S'il vous plaît, allez-y doucement, elle ne va vraiment pas bien. » Puis il regarda une dernière fois Olivia avant de s'éloigner en faisant un geste de la main. « Olivia, n'hésitez pas à m'appeler si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Olivia le regarda s'éloigner avant de refermer lentement la porte derrière elle. « Allez-y, entrez, venez dans le salon. » Elle parlait d'une voix basse et rauque, et elle marchait comme si ses jambes étaient sur le point de défaillir. « Saviez-vous, » dit-elle au moment où elles entrèrent dans le salon, « que la police m'a appelée pour m'annoncer la nouvelle plus de six heures après que le corps ait été découvert ? » demanda Kate. « J'imagine qu'ils ont pensé que Missy allait m'appeler pour me l'annoncer. Bien entendu, ils lui ont d'abord dit à elle, mais c'est plus tard quand Missy a refusé de m'appeler que la police a fini par me prévenir. « Êtes-vous sûr qu'elle a refusé ? » demanda De Marco. « Vu la gravité de la situation, ne pensez-vous pas qu'elle ait pu tout simplement oublier ? » Olivia haussa les épaules, mais pas pour dire qu'elle ne savait pas, mais plutôt dans le sens de « je m'en fous ». « Vous voulez dire que vous pensez que Missy aurait pu faire ça de manière intentionnelle ? » demanda Kate. « Franchement, je n'en sais rien. Cette femme est vraiment vindicative. Je m'attends à tout venant de sa part. Elle a probablement oublié pour ne pas avoir à me parler ou, pire encore, me voir. » « Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez autant d'aversions envers elle ? » demanda De Marco. « Oh, je ne l'ai jamais vraiment appréciée. Au début, elle était encore charmante quand elle essayait de gagner mes bonnes grâces. Mais dès que Jack l'a demandé en mariage, elle a complètement changé. Elle a commencé à vouloir tout contrôler. Elle est devenue manipulatrice. Elle n'a jamais aimé la vie qu'elle avait. Il est possible qu'au fond, elle ait aimé Jack d'une certaine manière, je n'en doute pas. Mais elle ne l'a jamais appréciée à sa juste valeur. « Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? » demanda Kate. Elle n'était jamais satisfaite. Elle en voulait toujours plus. Et elle ne le cachait pas. Tout ce qu'elle avait, des enfants, un mari riche, une belle maison, ce n'était jamais assez. Rien de ce que Jack pouvait faire n'était suffisant pour elle. Kate remarqua l'expression de haine sur le visage d'Olivia pendant qu'elle parlait. Elle était convaincue de chacun des mots qu'elle prononçait. Mais bien que Kate n'ait passé que peu de temps avec Miss Seatucker, elle avait vraiment du mal à y croire. Est-ce que vous savez si Jack pensait la même chose d'elle ? Mon Dieu, non ! Il était complètement aveuglé par elle et par son petit numéro. Alors, d'après vous, il est impossible qu'il ait pu avoir une liaison avec quelqu'un d'autre. L'expression surprise d'Olivia fut toute la réponse dont Kate avait besoin. Mais Olivia prit également bien soin de choisir ses mots. Au vu de ce que j'ai enduré ces dernières heures, comment osez-vous poser une question aussi stupide ? Vous essayez vraiment d'être insensible et grossière ? Je vous ai posé cette question uniquement dans le but d'explorer des pistes possibles à suivre parce que franchement, pour l'instant, nous n'avons ni témoins ni suspects. Des suspects ? Mais je vous ai déjà dit qu'il avait tué. C'est sa femme. Kate et deux Marco échangèrent un regard mal à l'aise. Que l'affirmation d'Olivia Tucker soit vraie ou pas, cette affaire risquait très vite de devenir délicate. Kate attendit un moment avant de continuer à parler. Et quand elle le fit, elle choisit soigneusement chacun de ces mots. Êtes-vous certaine de vouloir faire une telle affirmation ? demanda Kate. Si vous êtes sérieuse à son sujet, je vais devoir suivre cette piste et commencer à considérer Missy Tucker comme une potentielle suspecte. Faites votre travail comme bon vous semble, dit Olivia. Mais je connais cette femme. Elle voulait autre chose. Elle voulait sortir de cette situation, mais sans risquer de tout perdre. Alors le moyen le plus facile, c'était d'assassiner son mari. Au fil de sa carrière, Kate ne se rappelait pas avoir rencontré quelqu'un qui était aussi aveuglé par la haine. Que ce soit la belle famille ou des frères éloignés, elle avait tout vu. Mais Olivia Tucker poussait les choses à un tout autre niveau. « Je voudrais ajouter, dit DeMarco, que nous avons passé une bonne partie de notre temps à vérifier ce qu'il y avait à savoir sur Jack et Missy. Bien que nous n'ayons certainement pas tous les détails, les informations que nous avons reçues jusqu'à présent ne reflètent aucune dissension particulière dans le couple. C'est vrai, dit Kate, et il n'avait aucun problème financier et Missy n'a aucun casier judiciaire, rien dans le genre. Vous, en revanche, vous avez déjà eu affaire à la police ? Est-ce que vous pourriez nous parler du soir où Missy a dû appeler la police parce que vous essayez de rentrer chez eux par la force ? Jack passait une période difficile au boulot. Il avait des crises de panique. J'ai appelé pour avoir de ses nouvelles et pour parler à mes petits-enfants, mais Missy ne voulait pas que je leur parle. Elle m'a dit que Jack était trop gentil pour me dire la vérité, mais que j'étais, en partie, responsable de ces crises de panique. Elle m'a raccroché au nez, alors j'ai décidé d'aller chez eux. On s'est disputé devant la porte et elle m'a repoussé en refusant de me laisser entrer. Après ça, eh bien, j'ai perdu mon sang-froid et elle a appelé la police. Si ça s'avère nécessaire, on vérifiera, dit Kate. Mais franchement, nous n'avons rien trouvé pour l'instant qui puisse indiquer que Missy souhaite la mort de son mari. Il n'y a aucun mobile apparent. Eh bien, si vous êtes aussi sûrs de vous, pourquoi êtes-vous venu me parler ? Franchement, dit De Marco, c'est parce que votre nom a été mentionné. L'un des collègues de Jack l'a entendu avoir une conversation animée avec sa femme à votre sujet. Nous avons consulté votre dossier pour en savoir plus et nous avons découvert l'histoire de cet appel à la police. Olivia eut le genre de sourire là qui se voit souvent sur le visage des méchants dans les films. Eh bien alors, on dirait que vous vous êtes déjà fait votre propre idée à mon sujet. Ce n'est pas du tout le cas, nous voulons juste. Si ça ne vous dérange pas, je vais vous demander poliment de partir. J'aimerais pleurer en paix la mort de mon fils. Kate savait que leur temps avec Olivia Tucker était terminé. Si elle insistait, elle ne ferait que se refermer encore plus sur elle. Elle n'avait de toute façon fourni aucune information utile, à moins que les allégations portées sur sa belle-fille ne soient vraies. Et Kate en doutait vraiment. Merci, dit Kate, et nous sommes sincèrement désolés pour votre perte. Olivia hocha la tête, se mit debout et sortit de la pièce. Je suis sûr que vous vous rappelez où se trouve la sortie, dit-elle, avant de disparaître dans la maison. Kate et De Marco sortirent de la maison. Elles n'avaient aucune piste solide, mais elles étaient sérieusement ébranlées par la manière dont Olivia Tucker considérait Missy. « Tu penses qu'il y a du vrai dans tout ça ? » demanda De Marco. Elle semblait sortir de son cafard comme motivée par l'enquête. Je crois qu'en ce moment précis, alors qu'elle cherche des réponses à ce qui s'est passé, elle pense que c'est en partie vrai. Elle a accumulé toute une série de craintes au fil des ans et aujourd'hui, elle les amplifie pour avoir quelqu'un à blâmer et sur qui passer sa rage. De Marco hocha la tête en entrant dans la voiture. Quelle que soit la raison, c'était vraiment très désagréable. Et je crois qu'il vaudrait mieux garder un oeil sur Missy pour s'assurer qu'elle est en sécurité. Peut-être même qu'on devrait informer la police locale sur Olivia et le fait qu'elle est très instable. Et après, on fait quoi ? Après, on fait le point. Peut-être avec un ou deux verres de vin à l'hôtel ? C'était une très bonne idée mais Kate ne pouvait s'empêcher de continuer à penser à Missy Tucker et combien sa vie devait aujourd'hui lui sembler vide. Kate se rappelait trop bien ce que ça faisait de perdre l'homme qu'on aime, l'homme qui vous connaît tel un livre ouvert. C'était une douleur indescriptible qui vous laissait sans énergie. Le fait de revivre ce sentiment alors qu'elle se dirigeait vers l'hôtel la motiva plus que jamais. Elle repensa aux détails de la première enquête, le moment où l'affaire Nobilini avait commencé. Elle repensa à un nom en particulier, un nom qu'elle connaissait bien mais qui s'était perdu au fond de sa mémoire. C'était un nom dont elle s'était rappelée ce matin, quand elle avait retrouvé les amis de Jack Tucker au club nautique. Cass Nobilini « Tu sais que tu pourrais y trouver des réponses » pensa Kate. C'était peut-être le cas et elle irait les chercher si cela s'avérait nécessaire. Mais elle espérait vraiment ne pas devoir le faire. Elle espérait pouvoir passer le reste de sa vie sans jamais devoir revoir à nouveau Cass Nobilini. Mais elle savait également qu'il y avait peu de chance que ce soit le cas, qu'il était en fait très probable qu'elle la revoit plutôt qu'elle ne le voudrait. Chapitre 6 Elles s'installèrent au bar de l'hôtel juste au moment où ils commençaient à se remplir pour l'heure du dîner. Bien que l'idée d'un verre de vin était plutôt attirante, Kate se rendit compte qu'elle était plus excitée par l'idée de l'hamburger qu'elle venait de commander. En général, quand elle travaillait sur une enquête, elle oubliait souvent de déjeuner et elle ne mangeait pas avant la fin de la journée. Au moment où elle prit la première bouchée de son hamburger, elle vit De Marco sourire. C'était son premier vrai sourire de la journée. « Quoi ? » demanda Kate, la bouche pleine. « Rien ? » dit De Marco, en attaquant sa salade au poulet grillé. « C'est rassurant de voir une femme avec ta silhouette et ton âge manger comme ça. » En avalant une bouchée, Kate hocha la tête et dit « J'ai la chance d'avoir un super métabolisme. » « Oh la garce ! » C'est utile pour pouvoir manger comme ça. Il y eut un bref silence entre elles avant qu'elles n'éclatent toutes les deux de rire. Ça faisait du bien à Kate de pouvoir se détendre en sa compagnie après la journée tendue qu'elle venait de vivre. De Marco avait l'air de penser la même chose et elle le confirma par ce qu'elle dit ensuite une fois qu'elle eut avalé une gorgée de vin. « Désolée d'avoir été aussi amère toute la journée. Le fait de devoir annoncer la nouvelle à la famille, c'était dur. Enfin, je sais que c'est dur mais c'est spécialement dur pour moi. Il y a quelque chose dans mon passé qui m'a ébranlé. Je pensais l'avoir surmonté mais ce n'est apparemment pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé ? De Marco resta un moment silencieuse en se demandant peut-être si elle avait envie de se replonger dans le passé ou non. Elle prit une autre gorgée de vin avant de se décider à parler. Elle soupira et raconta son histoire. J'ai su que j'étais homosexuelle quand j'avais 14 ans. J'ai eu ma première petite amie à l'âge de 16 ans. À 17 ans, ma petite amie Rose et moi-même, elle avait 19 ans, nous avons décidé de l'avouer à notre entourage. Nous avions toutes les deux caché notre relation et particulièrement à nos parents. Et nous avons décidé de leur annoncer la nouvelle. J'étais censée la retrouver chez elle pour l'annoncer à ses parents qui pensaient que Rose et moi, nous étions juste de très bonnes amies. J'étais tout le temps chez elle et vice-versa, tu vois. Alors je suis là, assise dans le divan chez ses parents quand je reçois un coup de fil. C'était la police qui m'annonçait que Rose avait eu un accident de voiture et qu'elle était morte sur le coup. Ils m'avaient appelé moi plutôt que ses parents parce qu'ils avaient retrouvé son téléphone et qu'ils avaient remarqué que 90% des appels avaient été passés à mon numéro. Je me suis immédiatement effondrée. Ses parents sont assis devant moi et se demandent ce qui se passe, pourquoi j'ai soudain éclaté en sanglots et j'ai dû leur annoncer la nouvelle. J'ai dû leur dire ce que la police venait de m'apprendre. Elle fit une pause, chipota un peu dans sa salade avant d'ajouter « C'est définitivement le pire moment de ma vie. » Kate eut du mal à regarder de Marco dans les yeux. Elle racontait cette histoire sans enivrer tout le côté émotionnel mais plutôt sur un ton d'automatisme comme si elle récitait une série d'événements. Mais cette histoire était plus que suffisante pour comprendre l'attitude de Marco hier soir quand Kate s'était proposé pour aller annoncer la mauvaise nouvelle à Missy Tucker. « Si j'avais su, je n'aurais jamais proposé d'annoncer la nouvelle à la famille » dit Kate. « Je sais et je le savais à ce moment-là aussi mais mes émotions m'ont aveuglé. Franchement, j'avais juste besoin d'un peu de temps pour digérer. Désolé que tu aies à supporter le poids de tout ça. N'en parlons plus » dit Kate. « Est-ce que tu as souvent fait ça au cours de ta carrière ? Annoncer ce genre de nouvelles ? Oh oui, et ce n'est jamais facile. Ça devient plus facile avec le temps de t'en détacher mais l'acte en lui-même reste toujours aussi difficile. » Le silence s'installa à nouveau entre elles. Le serveur vint remplir leur verre de vin et Kate continua à manger son hamburger. « Alors, comment va ton homme ? » demanda De Marco. « Allen, c'est bien ça ? » « Il va bien. On en est au stade où il commence à se tracasser quand je continue à travailler au FBI. Il préférerait que je prenne un travail de bureau ou que je reste à la retraite. » « Alors, ça devient sérieux, hein ? » « Apparemment, oui. Et d'un côté, j'en suis ravi mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est un peu une perte de temps. On a tous les deux près de la soixantaine. Commencer une nouvelle relation à cet âge-là, ça fait bizarre, j'imagine. » En sentant que De Marco allait continuer sur le sujet si elle lui en donnait l'occasion, Kate changea rapidement de conversation. « Et toi ? Est-ce qu'il y a des nouveautés dans ta vie amoureuse depuis la dernière fois où on en a parlé ? » De Marco secoua la tête et sourit. « Non, mais c'est par choix. Je profite des histoires d'un soir tant que je peux encore le faire. » « Et ça te rend heureuse ? » De Marco eut l'air sincèrement surprise par la question. « Oui, en quelque sorte. Pour l'instant, je n'ai pas envie des responsabilités et des obligations qui vont avec une relation. » Kate se mit à rire. Elle n'avait jamais vécu des histoires d'un soir. Elle avait rencontré Mickaël quand elle était à l'université et ils s'étaient mariés un an et demi plus tard. C'était le genre de relation où elle avait compris, dès le premier baiser, qu'ils finiraient par vivre leur vie ensemble. « Concernant l'enquête, quelle est la prochaine étape ? » demanda De Marco. « Je pensais réexaminer de près la première enquête, l'affaire Nobilini, plutôt que de l'utiliser uniquement en tant que référence. Je me demandais s'il y avait de nouvelles informations au sein de la famille. Mais, eh bien, tout comme l'histoire de ta petite amie décédée alors que tu étais assise chez ses parents, ce n'est pas un sujet très agréable pour moi à revivre. « Alors, si j'ai bien compris, on a d'autres visites et conversations désagréables pour demain ? » « Peut-être, je n'en suis pas encore sûre. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que je devrais savoir avant demain ? » « Probablement, mais crois-moi, il vaut mieux garder ça pour demain matin. Si on en parle maintenant, ça va prendre du temps et ça va m'empêcher de dormir. » « Ah, ce genre d'histoire alors ! » « Exactement. » Elles finirent leur verre de vin et payèrent la note. En montant vers leur chambre, Kate repensa à l'histoire que De Marco venait juste de lui raconter, cet épisode tragique de son passé. Elle se rendit compte qu'elle ne savait vraiment pas grand-chose concernant sa coéquipière. Si elle avait travaillé ensemble de manière régulière, en se voyant presque tous les jours plutôt qu'une ou deux fois tous les trois mois, ce serait sûrement différent. Mais ça ne l'empêcha pas de se demander si elle mettait assez du sien pour vraiment apprendre à connaître De Marco. Elles se quittèrent devant la porte de leur chambre. Celle de De Marco se trouvait juste en face de la sienne. Kate ressentit le besoin de dire quelque chose, n'importe quoi, pour qu'elle sache combien elle avait apprécié le fait que De Marco se soit confié à elle. Je m'excuse à nouveau pour hier soir. Je me rends compte que je ne te connais pas assez bien pour prendre ce genre de décision pour nous deux. Ce n'est pas grave, je t'assure, dit De Marco. J'aurais dû t'en parler hier soir. Il faudrait qu'on apprenne vraiment à mieux se connaître, puisqu'on se confie nos vies, c'est même nécessaire, peut-être une fois en dehors du boulot, si ça te dit. Oui, ce serait sympa. De Marco s'interrompit pendant qu'elle ouvrait la porte de sa chambre. Tu as dit que tu voulais réfléchir un peu au sujet de la première enquête, l'affaire Nobilini. N'hésite pas à faire appel à moi si tu veux qu'on le fasse ensemble. Je n'hésiterai pas, dit Kate. Sur ces mots, elles entrèrent dans leur chambre. Kate enleva ses chaussures et se dirigea directement vers son ordinateur. En l'allumant, elle appela le directeur Durand, comme elle s'y attendait. Il ne répondit pas, mais l'appel fut redirigé vers sa directrice assistante, une femme du nom de Nancy Saunders. Kate demanda que des copies numériques du dossier Nobilini soient envoyées à son adresse e-mail dès que possible. Elle savait que De Marco avait amené une partie du dossier, mais c'était juste un bref résumé. Kate ressentait le besoin de se replonger au cœur de l'affaire, jusque dans ses moindres détails. Saunders lui promit qu'elle recevrait tous les dossiers demain matin à 9h. « Cass Nobilini » pense à Kate. Elle avait directement pensé à elle après que Durand lui mentionnait une possible connexion avec l'affaire Nobilini. Elle avait de nouveau repensé à elle quand elle avait entendu les gémissements de douleur de Missy Tucker après qu'elle eût appris la mort de son mari, mais aussi au moment où elle avait parlé aux amis de Jack Tucker. Cass Nobilini, la mère de Frank Nobilini, la femme qui avait trouvé insultant et inapproprié que les médias se soient focalisés sur le meurtre de son fils, uniquement parce qu'il avait travaillé dans le passé avec certains membres du Congrès en tant que conseiller financier. Kate eut l'impression d'avoir été un peu naïve de penser que cette affaire n'allait pas d'une manière ou d'une autre la ramener vers Cass Nobilini. Cette pensée l'obséda le reste de la soirée et ce fut avec l'image de Cass Nobilini qu'elle finit par se coucher et sombrer dans le sommeil. Elle pouvait encore voir mentalement l'image de la scène de crime. Le temps rendait le souvenir un peu flou mais quand elle en rêvait l'image devenait beaucoup plus nette. Dans son rêve c'était aussi précis qu'un écran de télé. Et elle revit la scène ce soir-là en s'endormant un peu après 21h et en gémissant légèrement dans son sommeil. La scène Frank Nobilini assassiné dans une ruelle avec les clés de sa BMW en main. L'enquête avait fini par l'amener jusque chez lui. Une maison de quatre chambres à Ashton. Elle avait commencé par inspecter le garage où une légère odeur de gazon flottait dans l'air à la suite de la tonte récente de la pelouse. Elle avait eu l'impression de se retrouver dans un endroit hanté comme si l'esprit de Frank Nobilini était là quelque part à l'attendre. Peut-être à l'endroit où sa BMW était supposée se trouver mais qui à ce moment-là était garée dans un parking à quelques pâtés de maison de l'endroit où son corps avait été retrouvé. Il faisait froid dans le garage et elle avait l'impression de se retrouver dans une sorte de tombe. C'était l'une de ces scènes dont elle se souvenait toujours de manière très nette pour une raison qu'elle ne s'expliquait pas vraiment. Elle n'avait trouvé aucun indice dans la maison, aucun signe qui indiquerait que quelqu'un aurait pu vouloir l'assassiner. Ça aurait pu être pour lui voler sa grosse voiture mais il en avait toujours les clés en main. La maison était impeccablement rangée, un peu trop même. Aucun papier, pas une seule note dans l'agenda ou dans le courrier. Rien. Dans son rêve, Kate se tenait debout dans la ruelle. Elle touchait le mur à côté d'elle, tachée de sang gluant, de la même manière qu'un enfant ramasserait une goutte de sirop sur la table de la cuisine. Elle se retourna et regarda derrière elle pour voir la ruelle, mais au lieu de ça, elle vit l'intérieur du garage de Nobilini. Comme si elle y avait été invitée, elle s'avança vers les escaliers en bois qui menaient à la porte ouvrant sur la cuisine. Elle se déplaçait de manière fluide, comme si elle était projetée en avant plutôt que portée par ses jambes, comme c'était souvent le cas dans les rêves. Elle finit par arriver dans la salle de bain et elle regarda la grande douche baignoire installée contre le mur. Elle était remplie de sang. Quelque chose bougeait sous la surface et créait de petites bulles qui venaient éclater à la surface en projetant de fines gouttes de sang sur le mur en carrelage. Elle recula, passa la porte de la salle de bain et se retrouva dans le couloir. Elle y vit Franck Nobilini et Franck Nobilini s'avançait vers elle. Derrière lui se trouvait sa femme, Jennifer, qui se contentait de regarder. Elle fit même un petit signe amical de la main à Kate pendant que son mari s'avançait en titubant dans le couloir. Franck marchait comme un zombie, lentement et avec une démarche exagérée. « Ce n'est pas grave, » dit une voix derrière elle. Elle se retourna et vit Cass Nobilini, la mère de Franck, assise sur le sol. Elle avait l'air fatiguée, démoralisée, comme si elle n'attendait plus que le coup près de la guillotine. « Cass ? Tu n'allais jamais trouver l'assassin, c'était trop difficile, mais le temps a la capacité de changer les choses, n'est-ce pas ? » Kate se retourna vers Franck qui continuait à avancer. Au moment où il passa près de la porte de la salle de bain, Kate vit que la baignoire remplie de sang avait débordé et qu'il y en avait maintenant sur le sol jusque dans le couloir. Quand Franck marcha dedans, un léger bruit mouillé se fit entendre. Franck Nobilini lui sourit et leva une main légèrement décomposée vers elle. Kate recula lentement, en levant les mains vers son visage et laissa échapper un cri. Elle se réveilla avec le cri résonnant encore dans sa gorge. Cette fichue maison, elle n'avait jamais compris pourquoi cette maison l'avait autant marqué. Peut-être que c'était dû au gémissement de douleur de Jennifer Nobilini, combiné à une maison aux allures parfaites, ça lui avait paru tellement surréaliste comme sorti d'un mauvais film d'horreur. Kate s'assit lentement au bord du lit, elle inspira profondément et regarda le réveil. Il était 1h22 du matin. La seule lumière dans la chambre venait des chiffres du réveil et de la faible lueur des lumières de sécurité à l'extérieur qui passait à travers les stores. Elle avait déjà rêvé de Cas Nobilini et de cette affaire dans le passé, mais ce rêve-ci avait été particulièrement prenant. Son cœur battait encore la chamade au moment où elle se mit debout pour aller chercher une bouteille d'eau dans le petit frigo. Elle en but quelques gorgées en revenant vers la table de nuit où elle avait posé son ordinateur. Elle alluma la lumière de la table de chevet et ouvrit ses e-mails. Elle avait reçu un nouveau message venant de l'assistante directrice Sanders. Elle avait demandé à un de leurs agents de rechercher les dossiers Nobilini et il les lui avait envoyés un peu avant minuit. Elle savait qu'il lui serait impossible de retourner dormir, alors elle les ouvrit un après l'autre, un peu mal à l'aise de se rendre compte combien ces vieux dossiers lui semblaient familiers. Elle commença par les consulter superficiellement, de la même manière qu'une personne qui visiterait un endroit familier, jetterait un rapide coup d'œil avant de vraiment commencer à inspecter les lieux. Quand elle arriva à la dernière des 26 pages, elle revint au début. Mais avant d'examiner les dossiers de plus près, elle se leva pour préparer une cafetière de café. Pendant que le café passait, elle refit le lit, plaça l'ordinateur sur la petite table qui se trouvait contre le mur et installa un petit poste de travail. Cinq minutes plus tard, elle était occupée à lire attentivement chacun des dossiers, en buvant une tasse de café très noire de mauvaise qualité. Le récit concernant Franck Nobilini lui était plus que familier, c'était un peu comme revoir un vieil ami qui n'appelait que pour donner de mauvaises nouvelles. Les dossiers détaillaient chaque conversation qu'elle avait eue avec les voisins et les amis à Ashton. En les lisant, elle fut troublée de se rendre compte combien elles étaient semblables aux conversations qu'elle avait récemment eues concernant Jack Tucker. La seule chose qui était un tout petit peu sortie de l'ordinaire, c'était le témoignage d'Alice Delgado, une nounou de 22 ans qui travaillait pour une famille à Ashton et qui s'occupait de deux enfants de 8 et 11 ans. Alice avait confessé avoir fait des avances à Franck Nobilini quand il s'était rencontré une fois dans un parc de la ville. Franck avait répondu de manière flattée mais en refusant poliment ses avances. Ça en était resté là, mais quand Alice avait appris la mort de Franck, elle s'était sentie incroyablement coupable, tellement coupable qu'elle avait contacté Jennifer Nobilini pour tout lui avouer. Jennifer, une femme aimante et apparemment parfaite, lui avait tout de suite pardonné. À part ce petit détail, il n'y avait rien eu d'autre, ni dans les conversations, ni à la scène de crime, ni chez les Nobilini, et rien dans les casiers judiciaires, que ce soit pour Franck ou Jennifer. Aucun antécédent de nature criminelle, aucun ennemi, rien. Kate était restée sur l'enquête pendant six mois avant de prendre un peu de recul et de n'y travailler que de manière épisodique pendant huit mois supplémentaires. L'enquête avait fini par être totalement abandonnée. Ce n'était pas la seule affaire non élucidée de sa carrière, mais c'était la seule qui avait été aussi étrange. Elle relut les dossiers en y transposant les circonstances de la mort de Jack Tucker. Et plus elle lisait et se rappelait les détails de l'affaire, plus elle était certaine que le meurtre de Jack avait un lien avec elle. Soit il avait été commis par le même meurtrier, soit par un imitateur. Il était 4h10 du matin quand elle termina d'examiner les dossiers. Elle regarda sa deuxième tasse de café avant de prendre lentement son téléphone. Elle passa un coup de fil à la ligne du FBI ouverte 24h sur 24, 7 jours sur 7. C'était un peu plus lent qu'un appel direct à Saunders ou à Deran en journée, mais c'était mieux que rien. Après avoir donné son nom et le numéro de son badge, elle entendit une voix bien trop enjouée et agréable pour une telle heure de la nuit. « Agent Wise, comment puis-je vous aider ? » « J'ai besoin de l'adresse et du numéro de téléphone d'une femme qui doit probablement vivre quelque part à New York, Cass Nobilini. » « Ok, et c'est le numéro de téléphone auquel je dois envoyer l'information ? » « Oui, merci. » Mais même avant de raccrocher, Kate se sentit vraiment coupable. D'un côté, elle espérait vraiment que Cass Nobilini avait décidé de déménager. Si Kate menait cette enquête sans devoir rencontrer Cass, elle se sentirait vraiment chanceuse. « Tu sais que ça ne va pas arriver, » pensa Kate. « Tu n'as pas ce genre de chance. » Elle eut sa réponse 20 minutes plus tard quand elle reçut un appel du FBI. Après avoir reçu un numéro de téléphone au nom de Cass Nobilini, l'adresse lui fut confirmée. 127 Harper Street, Ashton, New York. Chapitre 7 Kate était nerveuse et elle était encore sous les effets du café de cette nuit quand elle monta en voiture avec deux marcos le lendemain matin. Elles avaient pris un rapide petit déjeuner à l'hôtel avant de partir, mais Kate n'avait pas réussi à manger grand-chose. Elle eut l'estomac encore plus noué quand elle se mit à rouler dans le trafic du dimanche matin en réalisant qu'elle allait devoir essayer de raconter son histoire avec Cass Nobilini à De Marco. « Il faut que je te dise une chose, » dit Kate. « Je ne veux pas que tu crois que je te cache des choses et je ne veux pas non plus que tu m'accompagnes sans être au courant de tout ce qui s'est passé. Alors il faut que je te parle de Cass Nobilini. Il faut que je te raconte pourquoi, en plus du fait que le meurtre de son fils soit resté impuni, avoir affaire à elle fut la partie la plus difficile de cette enquête. est-ce qu'elle était conflictuelle ? » demanda De Marco. « Non, pas vraiment, mais... » « Eh bien, c'est difficile à expliquer. » « On a vingt minutes de trajet jusqu'à Ashton, alors vas-y, explique. » Kate savait qu'il fallait qu'elle en parle, non seulement pour informer De Marco, mais aussi pour extérioriser tout ce qui s'était passé et que ça arrête de la préoccuper. Elle fut surprise de se rendre compte que ce fut plus facile qu'elle le pensait une fois qu'elle se mit à parler. Il y a huit ans, quand Franck Nobilini fut assassiné, j'ai rencontré Cass Nobilini, la mère de Franck. On lui avait appris la nouvelle un jour avant l'arrivée du FBI. Elle était complètement dévastée, c'est sûr, mais elle était également déterminée. C'est le meilleur mot qui me vient à l'esprit pour la définir. Elle était déterminée à trouver l'assassin de son fils. Dès le début, elle a voulu nous aider, mais selon elle, tout le monde était suspect. Depuis l'épicier chez qui Franck allait faire ses courses jusqu'au facteur. J'aimerais vraiment pouvoir dire que j'exagère de Marco, mais ce n'est pas le cas. Elle appelait au moins quatre à cinq fois par jour pour me demander si j'avais envisagé telle ou telle personne comme suspect. Et plus le temps passait sans qu'on trouve l'assassin, plus elle devenait insistante. Elle était de plus en plus convaincue qu'elle pourrait trouver l'assassin toute seule, que nous ne faisions pas bien notre boulot. Et vu que c'était moi qui dirigeais l'enquête, j'étais la première à en faire les frais. « C'était peut-être un moyen pour elle de surmonter la perte de son fils ? » demanda de Marco. « C'est ce que le psy du FBI m'a dit. Et franchement, ce n'est pas rare dans les cas où la mort est soudaine et qu'on ne trouve pas l'assassin. » Mais Cass en remettait vraiment des couches. Un jour, j'ai dû m'asseoir avec elle et être un peu plus dure. Il a fallu que je lui dise d'arrêter et de laisser le FBI faire son boulot. Elle répondit en disant que si nous faisions bien notre boulot, nous aurions déjà arrêté l'assassin de son fils. Mais elle s'est quand même calmée pendant un temps. Quand on a progressivement été retiré de l'affaire, j'ai reçu un appel un soir. C'était Cass Nobilini. C'était environ cinq mois après qu'on ne soit plus sur l'enquête de manière active. Elle m'a appelée et elle m'a dit qu'elle savait qui avait tué son fils. Elle m'a dit qu'il fallait que le FBI revienne à Ashton. Et il a bien fallu que je lui dise la vérité. À moins d'avoir des preuves tangibles pour étayer ses affirmations, le FBI ne pouvait pas reprendre l'enquête de manière active. Bien entendu, elle n'a jamais réussi à fournir ses preuves. Alors elle m'a rappelé quelques semaines plus tard pour me dire qu'elle tiendrait toujours le FBI responsable. Et moi, en particulier, vu que je dirigeais l'enquête pour ne pas avoir arrêté l'assassin de son fils. C'est un peu injuste ? dit De Marco. Oui, et un peu surréaliste aussi. Mais ça m'a marqué. Au risque d'avoir l'air prétentieuse, j'ai toujours eu du mal à surmonter les échecs. Le fait que je n'ai jamais pu trouver l'assassin et que la mère de la victime m'en tienne responsable, « Eh bien, ça m'a hanté pendant des années. » Et nous sommes sur le point de lui rendre visite, dit De Marco. Elle se gratta la tête et eut un petit sourire réconfortant. « Maintenant, je me sens vraiment mal de m'être énervée sur toi concernant Missy Tucker. Est-ce que tu as appelé pour prévenir de notre visite ? » « Non, même si j'aurais probablement dû le faire. Mais je ne voulais pas la prévenir. Je n'ai aucune idée de la manière dont elle va réagir en me voyant. » « Vu qu'elle vit à Ashton, j'imagine qu'elle est déjà au courant pour le meurtre. Tu ne penses pas qu'il soit possible qu'elle s'attende un peu à ta visite ? » Kate n'avait aucune réponse à ça. Mais en revanche, bien qu'elle n'ose pas le dire, elle espérait que Cass Nobilini ne serait pas chez elle. C'était la même maison dans laquelle Kate était entrée huit ans plus tôt. Le Porsche avait été repeint et le jardin avait légèrement changé, mais c'était tout à fait l'image qu'elle en avait gardée. Au moment où elles montèrent les marches du Porsche, Kate sentit son cœur battre la chamade. « Ça va ? » demanda De Marco. Avant même de répondre quoi que ce soit, Kate frappa à la porte d'un coup rapide et déterminé. Elles entendirent presque tout de suite une réponse venant de l'intérieur. « J'arrive ! Une seconde ! » Le passé revint soudain pesé sur les épaules de Kate. Le fait d'être tenu responsable pour ne pas avoir retrouvé l'assassin, de devoir dire à Cass de se calmer et de rester en dehors de l'enquête. Tout cela lui revint en tête au moment où elle entendit le bruit de pas s'approcher de la porte. Et pendant une fraction de seconde, elle eut envie de faire demi-tour. Mais la porte s'ouvrit devant elle, ouverte par une femme surgit du passé. Tous ses cheveux étaient maintenant gris et elle avait de nombreuses rides sur son visage de soixante-dix ans. Mais au-delà de ça, elle avait l'air incroyablement en forme. Il était clair que Cass l'avait directement reconnu. Ses yeux passèrent de Kate à De Marco avant de revenir sur Kate. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. « Agent Wise, » dit Cass. « C'est... » « Eh bien, j'imagine que ça fait plaisir de vous revoir. » Pareillement. « Je me doutais que vous finiriez par venir me voir à un moment ou un autre. J'imagine que vous êtes en ville pour Jack Tucker, c'est bien ça ? » « Oui. » Cass hocha la tête et laissa échapper un soupir. Elle la fixa des yeux pendant un moment et Kate recommença à se sentir nerveuse. « Eh bien, entrez, » dit-elle. « Je viens juste de sortir des brioches à la cannelle du four et le café est prêt. » Cass les invita à entrer et passa devant elle. L'odeur de brioche à la cannelle fraîchement sortie du four était plus qu'attirante. « On dirait que tu avais raison, » murmura Kate à voix basse dans l'oreille de De Marco alors qu'elle traversait le couloir. « On dirait presque qu'elle m'attendait. » « Je n'ai jamais pu résister à une brioche à la cannelle. » Cass les guida jusqu'à la cuisine. Kate remarqua que, tout comme l'extérieur de la maison, la cuisine avait également été repeinte. Au moment où elle prit place sur un tabouret, elle revit mentalement la scène qu'elle avait vécue huit ans plus tôt. J'étais debout, appuyée contre la cuisinière, quand Cass a failli s'évanouir de douleur à la nouvelle de la mort de son fils. Son mari était décédé deux ans plus tôt, cancer de la prostate. Elle n'arrêtait pas de prononcer son nom et me suppliait de tout lui raconter. Kate balaya cette image de sa tête, ne voulant pas revivre ce moment. De plus, Cass avait l'air d'aller bien. Peut-être que ceux qui l'avaient motivée à se comporter de la sorte dans le passé n'étaient plus d'actualité. Peut-être qu'elle était maintenant une femme parfaitement saine et rationnelle. Le temps guérit toutes les blessures, non ? Madame Nobilini, c'est... Comment ça, Kate ? Oh, je pense qu'avec ce qu'on a vécu ensemble, vous pouvez m'appeler Cass. Kate sourit et se remit à parler. Cass, voici ma partenaire, l'agent de Marco. Je lui ai raconté toute l'histoire. Toutes ? demanda Cass en prenant des brioches à la cannelle pour les mettre sur des assiettes qu'elle avait sorties de l'armoire. Oui, même les choses que vous n'aimeriez probablement pas qu'un inconnu sache. Cass hocha la tête en leur amenant à chacune une brioche à la cannelle. Je ne suis pas particulièrement fière de cette période de ma vie. J'ai géré ma douleur de manière très discutable. J'ai souvent voulu vous appeler pour m'excuser. Ce n'est pas grave, dit Kate. Comment allez-vous ? Je vais bien maintenant, mais cette phase a duré pendant des années. Je... Eh bien, j'ai presque enfreint la loi plusieurs fois pour être tout à fait franche. Je suivais les gens. J'ai failli entrer par effraction à plusieurs reprises. Elle s'assit de l'autre côté du bar avec une brioche à la cannelle. J'y ai consacré ma vie pendant plusieurs mois. Le coup de grâce, c'est quand des amis proches ont appelé la police pour me dénoncer, non pas pour avoir enfreint la loi, mais parce qu'ils craignaient que je sois un danger pour moi-même. J'ai suivi une thérapie et j'ai fini par reprendre le contrôle. Kate ne savait pas quoi dire. Elle n'imaginait pas ressentir une telle douleur, même lorsqu'elle avait perdu son propre mari quelques années plus tôt, dans des circonstances un peu douteuses. « Eh bien, comme vous le disiez quand vous nous avez ouvert la porte, » dit De Marco, sentant manifestement l'hésitation de Kate, « Nous sommes dans la région pour élucider un autre meurtre, Jack Tucker, un meurtre qui ressemble beaucoup à celui de votre fils. Puis-je vous demander en quoi ils sont similaires ? » demanda Cass, mais son ton indiquait qu'elle n'était peut-être pas prête à entendre la réponse. Même genre d'arme, même style d'exécution, un autre habitant d'Ashton qui semblait tout à fait heureux en couple avec une vie parfaite retrouvée dans une ruelle à New York. « Mon Dieu ! » dit Cass. « Mais je me demandais... » dit Kate. « Durant tout ce temps que vous avez passé à essayer de trouver des réponses, est-ce que vous avez trouvé quoi que ce soit qui, même maintenant, pourrait mener à une quelconque piste ? » « Non, rien. » Cass baissa les yeux vers sa brioche d'un air gêné. « Et après un moment, je me suis dit que la personne qui avait été capable de tuer Frank d'une manière aussi flagrante, eh bien, devait être déjà loin depuis longtemps. » « C'est tout à fait une possibilité. » dit Kate. « En ce qui concerne Jack Tucker, est-ce que vous le connaissiez, lui ou sa famille ? » « Pas personnellement. » dit-elle. « Mais hier, j'ai pensé à quelque chose qui m'a semblé un peu bizarre. Il se pourrait que ce ne soit rien, mais ce n'est pas l'impression que ça me donne. » « Et à quoi avez-vous pensé ? » demanda Kate. « Vous vous rappelez Alice Delgado ? » Le nom lui était bien entendu familier. Le fait que ce nom ait réapparu hier soir dans les dossiers de l'enquête Nobilimi ne semblait plus être dû au hasard. Oui, bien sûr. Elle avait avoué avoir fait des avances à Frank et elle s'était sentie tellement coupable qu'elle avait fini par le raconter à Jennifer. Exactement. Si je ne me trompe pas, Alice a travaillé avec Missy Tucker il y a quelques années. Elle tenait la caisse dans une petite boutique locale qui a fermé très peu de temps après avoir été ouverte. Et ça remonte à combien de temps ? Ça fait peut-être quatre ans. L'endroit n'a été ouvert que pendant un an et demi. Tout ce qu'il vendait a été bien trop cher. Est-ce que vous avez contacté Jennifer à la suite du meurtre de Jack Tucker ? » demanda Kate. « J'imagine que ça a rouvert toute une série de vieilles blessures. » « Non, j'y ai pensé mais je ne savais pas non plus si l'assassinat de Tucker lui rappellerait automatiquement la mort de Frank. Il est possible qu'elle ne soit même pas au courant de la manière dont Jack a été tué. Elle s'est refermée sur elle après la mort de Frank. On ne se parle pas beaucoup. Toute sa vie est entièrement centrée sur ses enfants maintenant et bien entendu sur les projets communautaires. Elle est très... intimidante. Beaucoup la voient comme une veuve fragile, vous voyez, mais elle est très impliquée dans des projets communautaires et d'autres choses à l'école. Je crois qu'elle est très active dans l'association des parents d'élèves. Ils avaient deux enfants, c'est bien ça ? Oui, Carter et Elisa. Jennifer est parvenue à se reconstruire, à recommencer une nouvelle vie. Mais vous savez, je ne veux pas non plus la pointer du doigt. Mais, bien qu'elle soit un peu plus âgée maintenant, elle a tendance à traîner avec des femmes plus jeunes. Je pense que c'est lié à l'association de parents d'élèves du collège, vu qu'il est constitué d'un groupe assez soudé de jeunes femmes. En quoi est-ce que ce serait la pointer du doigt ? Demanda de Marco. C'est une petite ville ici, dit Cass. Les gens ont tendance à parler, et particulièrement les femmes, et probablement encore plus dans ce groupe de femmes qui font partie du comité des parents d'élèves. Je sais que ça peut paraître superficiel, mais c'est comme ça à Ashton. S'il y avait des rumeurs ou des potins concernant Jack Tucker ou la brève relation professionnelle entre Missy Tucker et Alice Delgado, il est certain qu'il circulait au sein de ce petit groupe. « Et vous ne faites pas partie du groupe ? » demanda Kate. Elle mordit dans sa brioche à la cannelle en attendant la réponse de Cass. « Oh, je suis trop vieille. La seule raison pour laquelle je connais ces femmes, c'est parce qu'on finit par connaître tout le monde dans une ville comme Ashton. » Kate termina sa brioche en sachant déjà quelle serait leur prochaine étape. Ce serait à nouveau un retour dans le passé, mais c'était nécessaire. Si la visite à Cass Nobilini s'était finalement révélée être plus facile que prévu, elle se dit que tout était possible. Il n'empêche qu'elle avait une sorte d'appréhension à creuser à nouveau dans une vieille histoire et à rouvrir certaines plaies. C'était aussi un peu surréaliste de devoir retourner sur une vieille affaire pour essayer de trouver des pistes dans l'enquête qui l'occupait actuellement. Surtout que cette vieille enquête s'était soldée par un échec et l'avait tentée pendant des années. « Agent Wise, est-ce que ça va ? » Kate cligna des yeux, interrompue dans ses pensées par la voix de Cass Nobilini. « Oh oui, j'étais juste perdue dans mes pensées pendant un moment. » « Vraiment ? » demanda Cass, comme si elle comprenait parfaitement. « Ou est-ce que vous essayez, tout comme moi, de trouver un moyen d'échapper à une certaine partie de votre vie que vous aimeriez pouvoir changer ? » Kate ne sut pas quoi répondre à cette question. C'était comme si Cass était entrée dans sa tête et s'était mise à lire dans ses pensées. « Et est-ce que ce serait si grave que ça ? » se demanda Kate. « Tant qu'elle y est, elle pourrait reprendre tous les souvenirs de l'enquête sur son fils et les emporter avec elle. Je serais soulagée de m'en débarrasser. » Mais ce n'était pas tout à fait vrai, parce que plus elle passait de temps dans la cuisine de Cass, plus elle était certaine que certains éléments de cette vieille affaire étaient ce dont elle avait besoin pour élucider le meurtre de Jack Tucker. Chapitre 8 Il fallut un peu de temps à Kate et à DeMarco pour retrouver Alice Delgado. Quand elles se rendirent compte qu'elle n'était pas chez elle, elles demandèrent au FBI son numéro. Mais quand elles appelèrent, elles tombèrent directement sur la messagerie. Kate appela alors le bureau de l'école où son fils, Patrick, suivait les cours pour savoir s'il n'avait pas un autre numéro ou la contacter, puisque, tout comme Jennifer Nobilini, Alice était activement impliquée dans le comité des parents d'élèves. C'est finalement là qu'elles trouvèrent l'information dont elles avaient besoin. En fait, Alice se trouvait actuellement à l'école car elle était venue pour parler avec un DJ local concernant l'organisation du festival de l'automne. Kate et DeMarco entrèrent dans les bâtiments de l'école et se rendirent d'abord au bureau pour signaler leur visite. Kate trouva effrayant de voir combien les écoles étaient aujourd'hui surveillées. Cela faisait 12 ans qu'elle n'était plus entrée dans une école et ça avait été à l'occasion de la graduation de Mélissa. Bien qu'elle ait entendu parler des mesures de sécurité qui avaient été mises en place dans les établissements scolaires et même dans de petites écoles de campagne, le voir de ses yeux était totalement différent et particulièrement dans une école primaire. Elles trouvèrent sans problème le gymnase en suivant le bruit de chaussures de sport crissant sur le sol et d'une balle de basket. Quand elles y arrivèrent, elles virent quelques enfants jouer au match 5 contre 5. Sur la droite, il y avait un professeur de gym qui regardait le match. Au fond du gymnase, une femme d'âge moyen parlait à un homme de grande taille qui avait l'air particulièrement intéressé par un coin en particulier de la salle. Ce devait être le DJ avec lequel Alice travaillait. Elles se dirigeèrent vers le fond de la salle, vers le DJ et la femme qui devait probablement être Alice. Bien que Kate ne se rappelle pas aussi bien Alice Delgado que Cass Nobilini, elle se dit qu'elle devrait probablement reconnaître son visage. Les visages liés à cette enquête lui étaient revenus en tête au moins une à deux fois par mois. Ça s'était amélioré avec le temps, mais tous ses visages avaient toujours trouvé le moyen de revenir la hanter. Au moment où elles s'approchèrent, Kate vit qu'il s'agissait bien d'Alice Delgado. Elle était toujours très jolie. Elle devait avoir à peine la trentaine, mais elle aurait pu facilement passer pour une femme de 21 ans, en passant un peu plus de temps devant le miroir. En revoyant le visage d'Alice, Kate commença à se rappeler combien cette femme avait été désagréable. Une fois qu'elle eut avoué avoir essayé de séduire Franck Nobilini, elle s'en était sincèrement voulue. Mais ce sentiment de culpabilité la transforma également un peu en garce. Au cours des conversations et des visites suivantes, Alice avait été conflictive et il avait été très difficile de discuter avec elle. À la manière dont Alice les regarda quand elle les vit approcher, Kate sut que non seulement Alice se souvenait d'elle, mais qu'elle lui en voulait toujours. Elle repensa à Mélissa, qui s'était souvent référée à sa propre expression de mécontentement comme un VGR ou visage de garce au repos. Et c'était exactement le genre d'expression qu'Alice avait envers Kate alors qu'elle s'approchait avec De Marco. « Madame Delgado, est-ce que nous pourrions vous parler une minute ? » demanda Kate. Alice eut l'air complètement prise par surprise, mais elle fit de son mieux pour le cacher sous un air mécontent et amer. « Je suis occupée là, » dit Alice. Mais il y avait une pointe de curiosité dans sa voix et dans son regard. Son mécontentement fut rapidement remplacé par l'envie de savoir pourquoi un agent du FBI qu'elle avait rencontré il y a huit ans faisait soudain son apparition dans l'école où son fils de sept ans suivait les cours. « Je comprends, » dit Kate, « mais ça ne prendra qu'un moment et c'est assez urgent. » Elle soupira, mit les mains sur les hanches et regarda le DJ. « Est-ce que vous pourriez nous laisser une seconde ? » demanda-t-elle. Il hocha la tête et s'éloigna pour regarder le match qui se jouait sur le terrain. Quand il fut hors de portée de sa voix, Alice Delgado se mit à parler avant que Kate ou De Marco n'aient l'occasion de dire quoi que ce soit. « Oui, je suis au courant concernant Jack Tucker et je sais qu'il a été tué de la même manière que Frank Nobilini. » « Eh bien, il nous manque toujours des indices, » dit Kate. « Exactement comme la dernière fois, alors ? » C'était une remarque cinglante. Kate en fut un moment décontenancée, mais elle fut surtout surprise de voir De Marco faire un pas en avant et prendre sa défense. « Non, pas comme la dernière fois. Ce sont d'autres personnes qui sont aujourd'hui plongées dans le deuil. Une femme du nom de Missy Tucker, une femme avec laquelle vous avez travaillé pendant un temps. Alors, à moins que vous ne souhaitiez qu'une autre veuve vive ce que Cass et Jennifer Nobilini ont vécu il y a huit ans, nous apprécierons vraiment votre coopération. » L'expression sur le visage d'Alice était celle d'incrédulité totale. C'était comme si De Marco venait de lui mettre une gifle. « Oui, » dit Alice, en commençant à faire attention au ton qu'elle utilisait. « Nous avons travaillé ensemble pendant une courte période. Avec une autre femme, nous gérions une petite boutique en ville. Est-ce que vous avez appris à bien la connaître ? » demanda Kate. « Assez bien, je dirais. Nous ne sommes jamais devenus des amis proches, mais on se racontait parfois des choses. » Elle s'interrompit avant d'ajouter « Je suis désolée, mais en quoi est-ce que ces informations pourraient vous aider à trouver l'assassin de Jack Tucker ? » « Pour savoir s'il y a quoi que ce soit qu'elle ait pu dire qui aurait pu vous paraître bizarre, » dit Kate, « quoi que ce soit qui ait pu changer votre opinion concernant leur mariage. » Alice rit à ces mots et secoua la tête. « Oh mon Dieu, non ! C'était l'image du couple parfait. Il lui faisait toujours des surprises et il n'arrêtait pas de parler d'elle et des enfants. Je suis tombée enceinte peu après que le FBI ait abandonné l'enquête Nobilini. Je me suis mariée avec le père et franchement, on a toujours considéré le mariage Tucker comme un objectif à atteindre. » Est-ce que ça vous surprendrait de savoir que la mère de Jack n'était pas fan de Missy ? Non, cette fan a un problème. D'après ce que j'ai compris, Jack était très proche de sa mère. Ce n'est que mon opinion, mais je pense qu'elle l'a mal pris quand Jack s'est marié et que toute son attention s'est tournée vers sa femme et ses enfants. C'est quelque chose que j'ai entendu quand j'ai commencé à travailler en tant que nounou à Ashton. Les rumeurs vont vite, vous savez. Apparemment, la mère de Jack était plutôt combative. Elle voulait que son fils soit là pour elle à tout moment. Alice était visiblement toujours un peu mal à l'aise de leur parler. Tout comme Kate, elle avait apparemment des questions qu'elle n'avait pas résolues liées à l'affaire datant de huit ans. Peut-être que c'était le sentiment de culpabilité ou la tristesse de devoir avouer à Jennifer Nobilini ce qu'elle avait fait. Kate commença à avoir un peu pitié d'elle et elle se sentit à nouveau coupable de n'avoir jamais retrouvé l'assassin de Frank Nobilini. On a parlé à Cass Nobilini ce matin, dit Kate. Elle a dit que de nombreuses mères d'enfants en âge de scolarisation font partie de cercles sociaux qui ont tendance à entendre certaines choses desquelles les autres ne sont pas spécialement au courant. Vous voulez dire des potins ? demanda Alice. Kate ne répondit pas en espérant que son silence soit suffisant pour comprendre la réponse. Vous n'avez pas tort, dit Alice sur un ton légèrement ennuyé. Mais je me tiens à ce que j'ai dit. Il n'y a absolument rien à dire concernant Jack et Missy Tucker. Ils étaient parfaits. Certaines de mes amies le prenaient pour référence comme elles aimeraient que leur mari les aime de la même manière que Jack et même Missy. Soyons honnêtes, Agent Wise, il y a huit ans quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, j'étais attirée par Frank Nobilini et je me suis ridiculisé pour une raison. C'était un homme bien, exactement comme Jack, un homme bon et gentil qui m'attirait énormément. Ce genre d'homme attire beaucoup de femmes, vous savez. Est-ce qu'il est possible que les Tucker soignaient cette image de couple parfait mais que ce ne soit pas le cas ? Demanda DeMarco. Si c'était le cas, il devrait faire carrière comme acteur dans une ville comme Ashton. S'il n'y a aucune rumeur à ton sujet, c'est que tu te comportes de manière exemplaire. Alors non, les Tucker étaient un couple solide. s'ils cachaient des choses, c'était vraiment des pros. Et qu'en est-il de leurs amis ? Demanda Kate. Quand vous avez travaillé avec Missy, est-ce qu'elle vous a déjà parlé de certaines de ses amis ? Missy a une très bonne amie, une femme du nom de Kelly Osman. Il y a une autre femme avec laquelle elle passe du temps mais je ne la connais pas très bien. Elle s'appelle Jasmine Brooks. Elles en sauront beaucoup plus que moi sur Missy et sur sa vie. Elles sont également dans le comité de parents d'élèves mais elles ont des enfants au collège et c'est le comité où Missy passe le plus clair de son temps. C'est là où ils ont le plus besoin d'aide. Cass nous a dit que Jennifer Nobilini faisait également partie du comité de parents d'élèves. C'est bien ça ? Oui, elle est assez active surtout pour tout ce qui concerne l'artistique. Elle va et vient entre notre école et le collège. Elle vient de temps en temps à nos réunions de comité mais je pense que les rumeurs et les potins ont tendance à l'ennuyer. Elle participe énormément à tout ce qui est organisé par le comité mais quand les réunions et les événements sont terminés, elle a tendance à se retirer. Même quand elle participe à des projets communautaires en ville, elle fait profil bas. Elle ne veut pas être le centre de l'attention. Est-ce que les choses sont bizarres entre vous après ce qui s'est passé ? Alice secoua la tête. Peut-être un peu. On ne se parle pas vraiment, vous savez. Même quand on participe à la même réunion de comité, on ne se force pas. On ne prétend pas que rien ne s'est passé mais on ne se déteste pas non plus l'une l'autre. Je n'ai rien contre elle. En fait, je ressens plutôt du respect à son égard. Merci pour les informations. Dit Kate. Nous allons vous laisser retourner à votre projet. Agent Wise, je pense parler au nom de Cass Nobilini et de Missy Tucker quand je dis que j'espère que vous trouverez ce salopard cette fois-ci. Pourquoi refaire ça huit ans plus tard à quelqu'un d'autre ? On fait de notre mieux. Dit Kate. Alice eut un léger froncement de sourcils au moment où Kate et DeMarco prirent congé. C'était une grimace qui semblait dire « Vraiment ? » DeMarco s'approcha de Kate au moment où elle sortait du gymnase. « Ne fais pas ça ! » dit-elle. « Faire quoi ? » demanda Kate. « Tant vouloir pour le passé. Laisse le passer là où il est. Si tu continues à regarder en arrière, tu cours le risque que le présent te réserve de mauvaises surprises. » Kate hocha la tête mais elle ne put s'empêcher de penser « J'ai bien peur que ce soit déjà le cas. » Il leur fut beaucoup plus facile de trouver Kelly Haussmann que ça l'avait été pour Alice Delgado. Kelly et son mari possédaient un Bed and Breakfast à Ashton qu'ils géraient ensemble. Leur Bed and Breakfast se trouvait au bout de la ville, là où le sentiment du fleuve Hudson était à peine visible depuis leur vaste jardin. Quand Kate et DeMarco arrivèrent au Ashton View's Bed and Breakfast, Kelly Haussmann était à l'extérieur et s'occupait d'un magnifique jardin de fleurs. Après la légère surprise provoquée par l'apparition soudaine de deux agents du FBI, Kelly les mena de l'autre côté du jardin jusqu'à une petite terrasse. Quelques papillons voltaient autour des Hortensias au moment où Kate et DeMarco prirent place sur un banc. Kelly était visiblement mal à l'aise quand elle s'assit dans le fauteuil qui se trouvait juste en face d'elle. « J'ai parlé à Missy ce matin, » dit Kelly tout en continuant à observer les agents. « Et j'étais chez elle hier pour lui apporter mon soutien et lui préparer à dîner. Je n'arrive pas, mon Dieu, je ne sais pas comment la soutenir dans cette épreuve. Elle aimait tellement Jack. C'est l'un des sujets dont nous voulions vous parler, » dit Kate. « Vu que vous êtes son amie, j'imagine qu'il vous sera difficile de l'envisager, mais nous voudrions savoir s'il y a quoi que ce soit dans leur passé qui aurait pu émailler leur couple en apparence si parfaite. « Vous cherchez un mobile pour tuer Jack, c'est bien ça ? » Elle s'interrompit un instant et regarda en direction du fleuve Hudson. « Vous pouvez chercher autant que vous voulez, mais je ne crois pas que vous allez trouver grand-chose. Si Jack avait des ennemis, ça ne pouvait être que dans le cadre de son boulot. Il était comptable, une grosse pointure, vous le savez, n'est-ce pas ? Il avait aussi des clients très importants. D'après ce que je sais, c'était vraiment un génie dans son domaine. C'était ce genre de gars, bon, dans tout ce qu'il faisait. Et Missy ne manquait jamais une occasion de le faire savoir. « Elle n'a jamais rien dit de mal à son sujet ? » demanda De Marco. « Pas que je sache, elle s'est peut-être plaint une fois qu'il laissait toujours ses chaussures traîner près de la table du salon, mais c'est tout. » « Est-ce que vous connaissiez les amis de Jack ? » demanda Kate. « Eh bien, il y avait un groupe d'amis proches au club nautique. » « Oui, nous leur avons déjà parlé. » « Vous savez, bien que je ne pense pas qu'on peut les considérer comme amis, mon mari connaissait assez bien Jack à une époque. Il y a quelques années, il se retrouvait avec certains des associés comptables de Jack pour jouer des parties de tennis. Et il participait toujours à ce que mon mari appelait le groupe des mecs, un groupe de pères qui se réunissaient environ deux fois par an pour fumer des cigares et pour trouver des idées de collecte de fonds pour l'école. Genre, comité de parents d'élèves, mais sans le comité. « Est-ce que vous pensez que votre mari accepterait de nous parler ? » demanda Kate. « Bien sûr, il est à l'intérieur, il supervise l'équipe de nettoyage, je peux aller le chercher ? » Kelly se leva et se précipita à l'intérieur du bâtiment. Quand elle fut partie, Kate soupira et appuya la tête contre le dossier du banc. C'était exactement la même chose la dernière fois, il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire dans la vie de Frank Nobilini ou de sa famille. « Rien du tout, rien dans leur passé, aucun ennemi, juste de bonnes personnes avec une vie des plus normales. » « C'est peut-être justement ça le lien, suggéra De Marco. Une vie ordinaire et sans histoire ? La réussite, peut-être, le fait qu'ils soient heureux dans leur couple ? » Je ne sais pas, quand je repense à l'affaire Nobilini, à la manière dont il se trouvait en position fétale avec des morceaux de cervelle partout sur le mur à côté de lui, je me suis toujours demandé si l'assassin essayait de nous dire quelque chose, comme s'il essayait quelque part de se moquer d'eux. Elles y réfléchirent un instant avant de voir Kelly ressortir du Bed and Breakfast. Son mari la suivait, un afro-américain de grande taille et aux traits extrêmement beaux. Il les rejoignit sur la terrasse et prit place sur un fauteuil à côté de sa femme. « L'amant Haussmann, » dit-il, en serrant la main de Kate et de De Marco. « Kelly m'a dit que vous vouliez me poser des questions sur Jack Tucker ? » « Effectivement. Est-ce que vous pourriez nous dire si vous étiez proche ? » « Pas vraiment. Ces derniers temps, on se disait juste bonjour de loin, mais il y a quelques années et on se voyait plus souvent. Il y a une époque où on jouait au tennis ensemble, mais quand il a changé de travail, on s'est un peu distancié. Et il n'a jamais rien dit ou fait qui ait pu vous faire penser que sa vie aux allures parfaites n'était que du bluff ? » « Il n'y a rien qui me vienne à l'esprit, » dit-il. « Mais c'est différent entre hommes. On n'est pas vraiment du genre à se raconter des potins. » Il regarda sa femme d'un air malicieux en disant ces mots. « Attention à ce que tu dis, » dit-elle, mais sur un ton plutôt taquin. « Est-ce qu'il y avait des rumeurs concernant les Tucker dont vous pourriez nous parler ? » demanda DeMarco sur un ton légèrement insistant. « Rien qui vaille la peine d'être mentionné, » dit Kelly. « Quand on parlait de Jack, c'était généralement pour le comparer avec le mari de quelqu'un. Pour être tout à fait honnête, je pense qu'il y a quelques femmes à Ashton qui avaient un faible pour lui. » « Exactement comme Frank Nobilini, » pensa Kate. « Est-ce que vous pensez que ça pourrait en motiver l'une ou l'autre à lui faire des avances ? » demanda Kate. « J'en doute, et même si une femme avait eu l'audace de lui en faire, tout le monde savait que Jack Tucker n'était pas ce genre d'homme. » « C'est ce qu'on n'arrête pas de nous dire, » dit Kate. « Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? » « Je sais que ça peut paraître méchant, » dit Lamont, « mais Jack n'était pas vraiment un type passionnant. Oui, bien sûr, il était gentil et c'était un type bien, mais c'était justement pour ça qu'il avait tendance à se fondre dans le paysage. Vous voyez ? Le genre de gars, s'il allait à une fête, que vous ne vous rappelleriez pas d'avoir vu ou non. Un type bien, c'est sûr, mais, eh bien, un peu ennuyant, pour être tout à fait honnête. » « Ennuyant ? » pensa Kate. De nouveau cet adjectif. Kate réfléchit un instant en essayant de penser à d'autres questions à poser, mais elle savait qu'elle finirait par en arriver à la même conclusion, que Jack Tucker était un type bien adorable, mais un type très ordinaire et banal. Un type ennuyant. Elle se mit tout doucement à penser que le fait d'être un type très ordinaire pouvait potentiellement être une façade, et si une personne devenait très douée pour paraître banale et ennuyante, impossible de savoir le genre de choses qu'elle était capable de cacher. Chapitre 9 Kate trouva que la journée passa bien trop vite. Elles étaient allées d'une maison à l'autre pour rendre visite à des membres de la famille et des connaissances. Et Kate avait l'impression qu'elle n'aboutissait à rien. C'était le genre d'affaires où il fallait pratiquement attendre qu'une autre victime soit découverte. C'était le seul moyen d'avoir l'occasion de pouvoir découvrir de nouveaux indices ou de nouvelles pistes. Elles retournèrent même dans la ruelle où le corps de Jack Tucker avait été découvert. Mais bien entendu, elles n'y trouvaient rien de neuf. Kate ne s'était de toute façon attendue à rien en particulier. Elles espéraient juste qu'en retournant sur la scène de crime, ça l'aiderait à visualiser le meurtre à travers les yeux de l'assassin, de trouver un lien quelconque entre la ruelle et Ashton ou Jack Tucker lui-même. Après ça, elles retournèrent à l'hôtel et réexaminèrent les dossiers sur Jack Tucker. Kate dressa une liste méticuleuse de choses qu'elle pourrait faire pour éventuellement découvrir quelque chose de neuf. Elle était prête à y passer la nuit si nécessaire. La liste comprenait, examiner les douilles du rugueur, parler au détective Pritchard pour savoir comment la police avait traité la scène depuis le départ, vérifier la liste des clients de l'hôtel où Jack Tucker était resté et faire des recherches sur les clients de Jack à travers Adler & Johnson. En regardant la liste, Kate savait qu'elle n'avait pas grand-chose sur lequel travailler. Elle espérait juste qu'une piste s'y trouve peut-être cachée. Vers 18h30, deux Marco et elle partirent chacune de leur côté. Elle s'était mise d'accord pour se répartir la liste et faire appel aux ressources du FBI pour commencer à compiler des informations. La première demande que fit Kate fut d'obtenir une liste des clients récents avec lesquels Adler & Johnson avaient travaillé. Elle était bien consciente qu'il faudrait peut-être plusieurs jours avant d'obtenir ces renseignements et qu'elle devrait probablement retourner parler à Daijouir au taux de main. Elle se dit qu'elle pourrait également faire quelques recherches en ligne pour rechercher des informations qui pourraient être intéressantes, même si elle n'avait aucun lien avec l'affaire. Elle projeta de commander à dîner, de se doucher et de s'atteler à sa tâche, mais elle fut interrompue par la sonnerie de son téléphone. Elle fut un peu surprise de voir que c'était de Rann. Elle eut également une lueur d'espoir en se disant qu'ils avaient peut-être découvert quelque chose à Washington. Peut-être qu'elle pourrait quitter New York et ne jamais devoir retourner à Ashton. « Bonsoir, directeur de Rann. » « Bonsoir, directeur de Rann. » répondit-elle. « Kate, je viens juste d'être informé que vous avez fait une demande pour obtenir la liste des clients qui ont travaillé avec Adler & Johnson au cours des deux dernières années. Est-ce que je peux vous demander quelle en est la raison ? » Eh bien, nous savons qu'ils collaboraient récemment avec un client qui travaille dans le secteur du démantèlement nucléaire. Rien que le mot « nucléaire » peut facilement faire penser que tout le monde n'est pas fan de ce genre d'entreprise, peu importe les raisons. J'ai pensé que ça vaudrait peut-être la peine de jeter un coup d'œil dans les procédures et les contrats récents dressés par Adler & Johnson. Peut-être qu'il y a quelqu'un avec qui Jack Tucker travaillait qui lui en voulait pour quelque chose. Est-ce que vous savez combien cette tâche va être fastidieuse ? Un cabinet comptable aussi important que Adler & Johnson va nous mettre des bâtons dans les roues à chaque étape. Il se pourrait que ça prenne des mois si ce n'est pas des années avant que nous obtenions ce genre d'informations si jamais on finit par l'obtenir. « J'en suis bien consciente, monsieur, mais nous n'avons pas beaucoup d'autres pistes. » « Je commence à m'en rendre compte, » dit Doran. « Écoutez, Kate, vous comprendrez qu'avec votre manque de résultats sur l'affaire Nobilini, je commence à me demander si j'ai bien fait de vous envoyer sur cette enquête. Je pense que je vais vous demander de rentrer et de Marco aussi. » « Mais ça ne fait que deux jours. » « C'est vrai, mais il y a autre chose qui commence à prendre de plus en plus d'ampleur ici. Comme quoi, Jack Tucker a travaillé à un moment donné pour un sénateur de New York en tant que conseiller financier privé. Il est préoccupé, mais on ne sait pas pourquoi. Je vous laisse imaginer fraude peut-être ou autre chose de peu ragoûtant, qui sait. Mais il commence à être nerveux par le fait que cette affaire ne soit toujours pas élucidée et le FBI est maintenant scruté à la loupe. « J'espère que vous n'allez pas en arriver à ce que j'ai l'impression que vous cherchez à me dire. » dit Kate. « Vous avez échoué avec l'affaire Nobilini il y a huit ans. Si cette histoire passe aux médias et que votre nom est mentionné, les gens vont faire le lien. Oui, ce ne serait pas bon pour l'image du FBI d'envoyer un agent qui avait déjà échoué sur une enquête similaire et d'ailleurs probablement lié. Mais ce ne serait pas bon non plus pour votre image. Alors, vous voulez me retirer de l'affaire pour me protéger ? » demanda Kate avec une pointe de sarcasme dans la voix. « Voyez ça comme vous voulez » dit Deran. Elle sentit la déception et de la tristesse dans sa voix. « Mais je veux que vous soyez à Washington demain matin, j'envoie quelqu'un d'autre sur l'affaire, quelqu'un capable d'avoir un regard nouveau sur l'enquête. Quelqu'un de plus jeune ? » La question sortit de sa bouche avant même de s'en rendre compte et elle regretta tout de suite de l'avoir posé. Deran resta silencieux pendant un moment, tellement longtemps que Kate pensa qu'il avait raccroché. « Voyez-le comme vous voulez Agent Wise, mais je suis plus préoccupée par votre échec sur l'affaire Nobilini il y a huit ans et les retombées potentielles d'un autre fiasco. C'est peut-être ma faute. J'aurais dû penser à tout avant de présumer que vous seriez la personne idéale pour cette affaire. » « Eh bien, vous savez ce qu'on dit sur le fait de présumer, monsieur. » « Agent Wise, je sais que la relation professionnelle existant entre nous et le bureau par la même occasion est particulière, mais je vous conseillerais de faire attention à la manière dont vous me parlez. » Cette fois-ci, il mit fin à l'appel. Kate entendit un clic au moment où il raccrocha. Elle jeta son téléphone sur le lit et regarda autour d'elle sans savoir si elle était triste ou en colère. Quand elle réalisa qu'elle devait annoncer la nouvelle à De Marco, elle sut exactement ce qu'elle ressentait. En sortant lentement de sa chambre et en traversant le couloir jusqu'à la chambre de sa coéquipière, elle sentit la frustration l'envahir. Et au moment où elle frappa à la porte de De Marco, elle était complètement anéantie. Chapitre 10 Quand elle entra chez elle à Richmond onze heures plus tard, Kate sentait encore le poids de l'enquête peser sur ses épaules, tant le meurtre non élucidé de Frank Nobilini que celui de Jack Tucker. Elle laissa son sac sur le sol de la cuisine et alla jusqu'au divan. où elle se laissa tomber comme une masse. Elle était en colère mais en même temps, elle comprenait en partie la décision de Duran, mais il n'aurait pas dû lui assigner cette affaire si c'était pour finalement se préoccuper de l'image du FBI. Pour se changer les idées, elle se coucha sur le divan et envoya un message à Mélissa. « Je suis rentrée, enquête dans l'impasse. Comment vas-tu et comment va la petite ? » Elle prit ensuite son ordinateur personnel et ouvrit ses e-mails. Elle envoya un court message à Duran en mettant deux marcos en copie pour l'informer qu'elle était de retour chez elle et qu'elle se retirait officiellement de l'enquête. Il lui fallut faire un effort pour ne pas lui lancer une petite pique mais elle y parvint. Elle se demanda si Mélissa pourrait venir avec Michel un peu plus tard, peut-être pour le dîner, ou si Mélissa avait déjà des projets. Après tout, elle avait sa propre vie et sa propre famille. Peut-être qu'Halaine pourrait venir ? Elle serait heureuse dans les deux cas tant qu'elle ne passait pas l'après-midi toute seule. Elle savait qu'elle ne pourrait pas s'empêcher de penser à l'affaire Jack Tucker et qu'elle relierait tout le dossier à la recherche d'un quelconque indice jusqu'à une heure tardive de la nuit. Elle parvint à se lever du divan pour aller voir ce qu'elle avait dans le réfrigérateur pour déjeuner quand son téléphone bipa en recevant la réponse de Mélissa. Désolée pour l'impasse, on va toutes les deux bien, Michelle et moi. Elle répondit en disant « Vous voulez venir pour dîner ce soir ? » Elle reçut rapidement une réponse et Kate se dit que Mélissa devait probablement être en pause au travail. Désolée, pas possible, repas de famille important ce soir. Bien sûr, elle était déçue, mais elle comprenait. Franchement, elle était heureuse et soulagée que Mélissa soit parvenue à faire partie d'une famille qui semblait l'accepter comme l'une des leurs. Elle eut un léger sourire et écrivit à sa fille « Peut-être demain pour le petit-déjeuner ? » Elle reçut presque immédiatement une réponse « Probablement pas, j'ai du travail et après, on part quelques jours rendre visite aux parents de Terry. Je suis désolée, maman, mais je suis heureuse que tu sois de retour et que tu ailles bien. » Elle comprenait tout à fait mais ça lui faisait tout de même de la peine. Elle se demanda si c'était comme ça que Mélissa s'était sentie toutes ces fois où elle avait eu besoin de sa mère mais qu'elle était occupée avec son boulot. Elle pensa à la petite Michelle et bien qu'elle l'ait vue il y a moins de deux semaines, elle ne put s'empêcher d'avoir l'impression d'être une grand-mère absente. Même quand elle était à la maison et pas sur une enquête, elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Elle ressentait continuellement le besoin de s'améliorer, de garder l'esprit vif, de s'assurer que son âge ne soit pas un frein. Elle posa son téléphone et se mit à préparer quelque chose pour déjeuner. Elle fit de son mieux pour éviter de penser à l'échange de messages avec Mélissa. Elle était debout et regardait son réfrigérateur avec l'esprit ailleurs. Un jour, je suis occupée à traquer un assassin et le lendemain, je me dis qu'il serait temps de nettoyer mon réfrigérateur. Pensa Kate. C'est quoi cette vie que je mène ? Au moment où elle s'assit à la table de la cuisine devant un sandwich au thon, elle ne put s'empêcher de se demander si Doran n'avait pas eu raison hier, avec ses petites piques à peine dissimulées. Après tout, elle avait pris sa retraite un an et demi plus tôt parce qu'elle avait l'impression qu'elle le méritait, qu'elle avait donné le meilleur d'elle-même et que ses meilleures années au FBI se trouvaient derrière elle. Peut-être qu'elle aurait dû en rester là. Si ça avait été le cas, elle ne serait probablement pas occupée à manger un sandwich au thon toute seule, en se demandant si Doran, de Marco, Michel, Allen, et Dieu seul sait qui encore, ne la voyait pas seulement comme une femme qui prenait de l'âge et qui ne parvenait pas à tourner la page de ses années de gloire. C'était peut-être un signe, peut-être que c'était le signe qu'il lui fallait pour qu'elle se rende compte que c'était définitivement terminé, qu'elle aurait dû rester à la retraite, qu'elle devrait prendre sa retraite, pour de bon. Doran le verrait probablement d'un bon oeil, une manière facile de se sortir d'une situation qu'il souhaiterait ne jamais avoir créée. Elle regarda son téléphone. Il lui suffisait de passer un coup de fil. Elle ne pensait pas que Doran s'y opposerait, s'il s'y opposait du tout. Elle prit son téléphone et y réfléchit. Elle vit le corps de Jack Tucker dans la ruelle, puis le corps de Frank Nobilini dans une ruelle très similaire. Tous les deux tués d'une balle dans la nuque, comme s'ils n'avaient aucune importance. Les douilles du rugueur, style exécution. Deux hommes ordinaires et plutôt ennuyeux, éliminés, comme s'ils n'avaient aucune importance. Ennuyeux. Elle ne savait pas pourquoi, mais ce mot revêtait de l'importance à ses yeux. Elle ne parvenait pas à l'oublier et il lui restait en tête. Elle fit défiler ses contacts et au lieu d'appeler Doran pour l'informer qu'elle mettait fin à leur collaboration, elle appela Allen. Il décrocha tout de suite, mais il n'avait pas l'air aussi joyeux que d'habitude. Salut, Cathy. Elle sourit. Elle avait détesté qu'on l'appelle comme ça quand elle était enfant, mais elle aimait quand Allen le faisait. Elle avait l'impression de rajeunir. À lui aussi, ça lui faisait probablement se sentir jeune. Tu as des projets pour ce soir ? demanda-t-elle. « Je pensais que tu étais à New York ? » « Oui, ça a été assez bref. L'enquête est dans une impasse et franchement, je n'ai pas beaucoup le moral. Je me suis dit que tu aurais peut-être envie de venir et de changer ça. » « Oui, enfin, je ne sais pas, Kate. » Le ton de sa voix était prudent. Comme s'il choisissait soigneusement ses mots. « Tout va bien ? » demanda-t-elle. « J'aimerais bien que ce soit le cas, mais je ne sais pas. Kate, je sais que je t'en ai déjà parlé et qu'on n'a pas insisté sur le sujet, mais je ne suis pas fan que tu m'appelles uniquement lorsque ça t'arrange. Quand le boulot t'appelle, il n'y a plus personne. Tu es complètement ailleurs, mais quand les choses se calment, tu te reposes sur moi. Franchement, ce n'est pas que ce soit si important, et si on avait 25 ans de moins, ce ne serait pas important du tout, mais je ne sais pas. C'est un peu injuste ? Oh, je sais, et je m'en veux de devoir t'en parler, mais c'est aussi injuste pour moi. Tu comprends ça, n'est-ce pas ? » Elle se dit qu'il n'avait pas tout à fait tort. Elle se sentit un peu égoïste de ne pas s'en être rendue compte plus tôt. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Pour commencer, je vais rester chez moi ce soir. Je pense que ça me fera du bien de ne pas venir en courant dès que tu m'appelles. Alain, ce n'est jamais ce que j'ai voulu que tu ressentes. Ça, je le sais aussi, et c'est pour ça que c'est peut-être mieux qu'on prenne un peu nos distances. Prends un peu de temps pour réfléchir à ce que tu veux vraiment, Kate. Quand tu auras une réponse, appelle-moi, parce que pour être tout à fait franc, je commençais vraiment à m'accrocher à toi. Oui, moi aussi. Elle sentit une vague de chaleur l'envahir au moment où elle lui disait ce qu'elle ressentait pour lui. On en reparle un peu plus tard, bien que ça puisse paraître égoïste, je ne pense pas être émotionnellement prêt à passer après ton boulot, spécialement dans une nouvelle relation. Et à notre âge. Alain, je ne peux pas. Il lui laissa un moment avant de demander. Tu ne peux pas quoi ? Mais elle ne savait pas vraiment comment répondre. Comment pourrait-elle expliquer la sensation d'échec et le sentiment d'être inutile ? Comment pourrait-elle lui faire comprendre que cette affaire la hantait ? Ces deux hommes qui avaient été assassinés de manière identique et dont le tueur était parvenu à lui passer entre les doigts. Je ne peux pas prendre cette décision pour l'instant, dit-elle. Elle n'aima pas s'entendre prononcer ces mots, mais elle savait que c'était la vérité. Pas de problème, je parle sérieusement. On en reparle plus tard. Tu m'appelles quand tu es prête. Je serai là, mais je ne sais pas pour combien de temps. Il s'interrompit et se racla la gorge pour tenter d'effacer l'émotion qui commençait à pointer dans sa voix. Il termina la conversation par un simple « au revoir ». Quand il raccrocha, le sentiment qui envahit Kate lui rappela ce qu'elle avait ressenti quand Doran avait raccroché hier, de la déception, de la tristesse, la sensation de ne pas être à la hauteur. Bien qu'elle déteste ça, elle se mit à pleurer, en réalisant qu'elle commençait tout doucement à s'éloigner de Mélissa et maintenant Allen, qui en avait apparemment assez. Mon Dieu, est-ce qu'elle était vraiment aussi partagée entre sa vie privée et ses fonctions au sein du FBI ? Des larmes se mirent à couler sur ses joues. En ce moment, son monde lui semblait complètement vide et dénué de sens, exactement comme son bête sandwich au ton. Et là, dehors, il y avait toujours un assassin qui avait tué deux hommes d'une balle dans la nuque, genre exécution. Quand son téléphone sonna, un peu après 18 heures, elle espéra que ce serait Mélissa. Mais elle fut tout aussi ravie en se rendant compte que ce n'était pas sa fille, mais De Marco. « Tu te sens aussi comme une grosse merde aujourd'hui ? » lui demanda De Marco. « Un peu, mais toi, tu ne devrais pas te sentir comme ça. On t'a uniquement retiré l'affaire parce que tu travaillais avec moi. En fait, je pense que je te dois plutôt des excuses. » « N'y songe même pas ! » dit De Marco en riant. « Tu ne te rends probablement pas compte parce que je suis un peu froide et distante, mais j'ai beaucoup appris en travaillant avec toi. J'étais ravie qu'on me demande d'être ta partenaire il y a sept mois et c'est toujours le cas aujourd'hui. que toi, qu'on nous ait retiré l'enquête. » Kate pensa à lui raconter la conversation qu'elle venait d'avoir avec Alain, mais elle se ravisa. Bien sûr, il fallait qu'elles apprennent à mieux se connaître, mais ça ne voulait pas forcément dire qu'elles devaient à chaque fois parler de leurs problèmes de relation. « Tu sais déjà sur quelle enquête tu vas travailler maintenant que tu n'es plus sur l'affaire Jack Tucker ? » « Je ne sais pas encore. Dans tous les cas, je vais pousser un peu les recherches sur ces informations que tu avais demandées concernant les clients de Adler & Johnson. Je suis sûre que ce sera plus intéressant que les tâches de surveillance que Deran m'assignera sûrement en attendant une autre enquête. » « Tu n'as pas besoin de faire ça. » « Ah, mais j'ai envie de le faire. Un homme aisé qui travaille avec des gens aussi riches liés au secteur du démantèlement nucléaire ? Je ne sais pas. Ça me semble bourré de scénarios potentiels. » Kate pensait également la même chose, mais elle savait aussi que Deran avait raison. Obtenir ce genre d'informations prendrait des mois et il serait constamment confronté à des obstacles légaux et administratifs. « Eh bien, fais-moi signe quand tu as un week-end de libre. Ce serait super que tu viennes passer la journée par ici. Si tu t'arranges pour que ta petite-fille soit là, alors je verrai ce que je peux faire. À plus tard, Kate. » Kate raccrocha en pensant combien elle avait apprécié le geste de De Marco et son appel. Ce n'était pas vraiment dans ses habitudes et Kate pensa que c'était probablement lié à la légère tension qui avait existé entre elles lors de leur séjour à New York. C'était encore plus déprimant de se rendre compte qu'elle en était arrivée au cours des six derniers mois à être plus attachée à De Marco qui était une personnification de son boulot qu'elle ne l'était à sa propre famille et à sa vie privée. « Alors, arrête ! » pensa-t-elle. « Le FBI n'a pas spécialement besoin de toi. As-tu vraiment une opinion aussi haute de toi-même ? » Elle savait que c'était facile. Il lui suffisait seulement de passer un coup de fil. Mais elle savait aussi qu'elle n'y parviendrait pas. Et surtout maintenant. Si c'était à la suite d'une enquête rondement menée, les choses seraient différentes. Mais arrêter maintenant, juste après une autre affaire à Ashton, qu'elle n'était pas parvenue à élucider, ce serait comme admettre sa propre défaite, comme abandonner. Se sentant mélancolique et abattue, Kate enfila un pyjama et s'assit devant la télé avec une tasse de déca. Elle fixait l'écran des yeux et zappa sur l'une de ses émissions de jardinage, mais sans vraiment la regarder. Son esprit était ailleurs, comme c'était souvent le cas. Son esprit vagabonda et se perdit dans le dédale de l'affaire Jack Tucker, comme si elle était coincée dans un énorme labyrinthe. Mais avant de rester bloquée sur cette idée, elle éteignit la télé et monta à l'étage dans la chambre d'amis. Elle entra dans le dressing et ouvrit la porte du fond qui menait au grenier de la maison. Elle grimpa les marches en bois et entra dans le grenier, un espace où la température était toujours un peu plus froide que dans le reste de la maison. Elle alluma la lumière, une simple ampoule au plafond, sans abat-jour. Avec Michael, ils avaient toujours projeté de terminer cet endroit, mais ils avaient reporté les travaux en attendant d'avoir assez d'argent pour en faire vraiment un bel espace. Mais après la mort de Michael, elle avait complètement oublié ce projet et elle n'y pensait que les rares fois où elle y entrait. Le plancher était solide, bien qu'il ne soit fait que de contreplaqués cloués aux poutres sous-jacentes. Elle s'avança sur ce semblant de plancher jusqu'à une vieille armoire de classement qu'elle avait rangée dans le fond de nombreuses années auparavant. Il y avait également une vieille chaise de jardin appuyée contre l'armoire pour les rares fois où elle montait ici. Elle la déplia et s'assit en ouvrant le tiroir en haut de l'armoire. À l'intérieur, il y avait quelques vieux dossiers et des albums, tous en relation avec le travail. Il y avait des articles de journaux sur des enquêtes qu'elle avait élucidées, d'anciennes distinctions et des certificats de réussite, des copies d'enquêtes clôturées qu'elle avait utilisées en tant que référence et d'autres choses encore. Elle passa tout de suite à la section qu'elle cherchait, ses notes personnelles manuscrites et imprimées sur l'affaire Franck Nobillini. Elles étaient attachées à des copies de l'enquête proprement dites avec toute une série de rapports de police qu'elle avait accumulés sur les habitants d'Aston. Elle s'était penchée sur ces dossiers pendant de très nombreuses nuits. Au moment où elle sortit les notes et commença à les lire, un souvenir lui revint soudain en mémoire. Elle revit Michael monter dans le grenier un peu après minuit. « On a un lit King Size ! » avait-il dit. « Et il est bien trop grand pour moi quand tu n'y es pas ! » « Désolée ! » avait-elle dit en rangeant les dossiers. « Ce n'est pas grave ! » avait-il dit. « Je sais que je passe au second plan par rapport à ton boulot. » Il lui avait souri et l'avait doucement embrassé dans le cou. « Mais si tu viens maintenant au lit avec moi, je te promets que tu ne le regretteras pas ! » Il lui avait pris la main et l'avait attiré hors de la chaise. Elle eut les larmes aux yeux en y repensant. C'était un souvenir récent qui datait de pas plus de trois ans avant sa mort. Ce souvenir était tellement vivace qu'elle pouvait presque sentir sa respiration dans son cou. « Je suis désolée, Michael ! » dit-elle. Et sur ces mots, elle reporta toute son attention sur les dossiers qu'elle avait en main. Cette fois-ci, elle pourrait s'y consacrer entièrement vu qu'il n'y avait plus personne pour venir la chercher. Chapitre 11 Elle fit de nouveau ce rêve. Franck Nobillini s'avançait vers elle en marchant dans le sang qui coulait de la salle de bain. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir sa femme derrière lui, il était accompagné de Jack Tucker. Ils tenaient tous les deux une arme en main et la lui tendaient. « Tiens ! » dit Franck. « Vas-y, tire-nous dessus, c'est pareil que ne pas retrouver celui qui nous a mis une balle dans la tête. » Il se retourna pour lui montrer le trou que la balle avait laissée. Jack fit de même, en tournant leur dos vers elle, le trou à l'arrière de leur tête commença à s'agrandir et à s'étendre sur leur crâne comme une sorte de champignon. Kate se réveilla en sursaut, le cœur battant la chamade. Elle avait l'estomac retourné en repensant à cette dernière image et pendant un instant, elle crut qu'elle allait devoir courir aux toilettes pour vomir. Mais elle prit une profonde inspiration et l'envie de vomir lui passa. Elle ne se sentait pas trop dans son assiette, mais elle se prépara pour la journée. À sept heures, le café était prêt et de la musique rock des années 70 résonnait doucement dans la maison. Elle s'habilla et avala un petit déjeuner au bar de la cuisine. S'il n'y avait pas eu de la musique, la maison aurait ressemblé à une véritable tombe. Elle était toute seule dans cette maison depuis très longtemps, depuis la mort de Michael et le départ de Mélissa. Mais le fait qu'Halaine veuille faire une pause et que Mélissa semble trop occupée pour passer du temps avec elle lui donnait l'impression de se retrouver abandonnée toute seule dans un pays lointain. Elle avait besoin de sortir. Il fallait qu'elle s'éloigne de cette tension malsaine. Elle avait besoin de passer sa frustration, ses nerfs et son sentiment d'échec. Elle envisagea d'appeler le gymnase pour voir s'il y avait quelqu'un avec qui elle pourrait s'entraîner au cours de la journée. Quelques rounds dans un ring lui feraient certainement beaucoup de bien. Et bien que ce soit une idée tentante, elle en eut tout de suite une autre. Rien que le fait d'y penser la rendit plus légère. C'était un endroit où elle s'était sentie chez elle dès sa première année au FBI. Un lieu qui lui permettait de se ressourcer à chaque fois que sa carrière ou sa vie semblait lui échapper. Kate finit son petit déjeuner, alla jusqu'à son dressing pour prendre son arme et partit pour le champ de tir. Bien qu'elle préfère de loin l'agréable champ de tir du FBI à Washington, le terrain de tir local avait également son charme. Ceux qui le géraient, ainsi que les personnes qui payaient pour l'utiliser, ne venaient pas là pour s'entraîner ou par nécessité. Non, ils venaient au champ de tir pour l'amour du sport et des armes à feu. Presque chaque fois qu'elle s'était rendue à son champ de tir de Richmond, un lieu appelé Scope Skills, elle avait vu au moins une personne prendre des cours pour un permis de port d'armes. Mais quand elle y entra ce matin-là, elle ne fut pas du tout surprise de voir qu'il n'y avait personne. Après tout, il était à peine dix heures du matin, un lundi. Elle portait un sac à l'épaule avec son Glock 19M délivré par le FBI. Elle n'avait pas de magasin sur elle, mais elle savait que Scope Skills avait tout ce dont elle avait besoin. Elle passa par la réception où le propriétaire, Jerry, un type viril et imposant qui aurait pu faire doublure pour un lutteur de catch, l'accueillit en souriant. « Agent Wise, » dit-il. C'était une blague récurrente entre eux, vu qu'elle lui avait dit que le fait qu'un agent à la retraite fréquente son champ de tir signifiait qu'il valait mieux pour lui qu'il suive toutes les lois à la lettre. Il trouvait aussi impressionnant la manière dont une femme de cinquante-six ans parvenait encore à dominer le champ de tir comme elle le faisait. « Comment se passe votre matinée ? » dit-elle. « Vous vous entraînez pour une grosse enquête ? » « Non, » dit Kate. « Je viens juste lâcher la pression. » « Je comprends. » Kate réserva un stand, acheta deux magasins de munitions pour son Glock et se dirigea vers le fond. L'odeur du lieu la tranquillisa immédiatement. Ce n'était pas forcément l'odeur des cartouches et des balles qui étaient parvenues à imprégner chaque recoin de l'endroit. C'était l'odeur d'arme à feu finement polie, d'une légère touche dans l'air qu'elle associait à l'excitation et à la concentration d'un tireur à l'œil aiguisé. Elle chargea son Glock, envoya la première cible, une représentation basique en noir et blanc d'une silhouette humaine sur un fond noir et prit une position de tir. Elle prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs et sentit ses muscles se tendre. Elle ouvrit les yeux et tira. Encore et encore. Les dix minutes suivantes furent un total apaisement pour elle. Elle avait toujours trouvé ça bizarre, parce qu'elle n'avait jamais vraiment été passionnée par les armes à feu. Elle en connaissait les bases et elle était capable d'avoir une conversation à leur sujet. Mais elle était loin d'être une dingue des armes à feu. Elle savait juste que le fait de tirer sur des cibles dans un environnement sécurisé la calmait, de la même manière que certains aimaient la pêche ou la cuisine. Elle n'était pas le genre d'agent à pouvoir nommer une arme à feu juste en la voyant et elle n'avait aucune connaissance sur l'histoire de l'armement militaire. Elle n'avait jamais vraiment été difficile. Elle utilisait l'arme fournie par le FBI, à l'exception du Six Hours qu'elle avait reçu en cadeau de l'agent Green, son premier coéquipier. Elle arrêta soudain de tirer. Une idée commençait à prendre forme dans son esprit. J'ai toujours utilisé les revolvers fournis par le FBI parce que j'étais à l'aise avec ce genre d'armes. J'aime ce 19M parce que j'y suis habituée et que je le connais bien. Avant ça, j'étais à l'aise avec le 9mm standard qu'il fournissait pour le travail sur le terrain. J'ai toujours été à l'aise avec ce genre d'armes plus compactes et faciles à transporter parce que c'est ce que je connais le mieux. Elle pensa à l'arme qui avait été utilisée pour tuer Frank Nobilini et Jack Tucker. Elle repensa aux douilles qui furent assez rapidement identifiées comme venant d'un Ruger Hunter Mark IV. La même arme pour les deux hommes à 8 ans d'écart. Apparemment, c'est une arme avec laquelle le tueur est à l'aise. Kate nettoya un peu son stand et revint vers l'entrée du bâtiment où Jerry était occupé à ranger son comptoir d'accessoires. Il la regarda d'un air bizarre. « Vous avez payé pour 16 minutes de plus ? » dit-il. « Je sais, mais je me demandais si vous pourriez m'aider avec quelque chose. Vous vous y connaissez assez bien en armes, non ? » « Oui, plutôt bien. Et d'ailleurs, je préfère cet adjectif à certains attributs utilisés par ma femme quand elle parle de ma relation avec les armes à feu. Que savez-vous du Ruger Hunter Mark IV ? » Jerry réfléchit un instant, les bras croisés sur son imposante poitrine. « Eh bien, je sais que je n'en ai pas ici. En fait, je n'ai jamais tiré avec ce genre d'arme, mais j'en ai vu l'or de foire ou autre. Certains sont équipés d'un canon fileté pour y mettre un silencieux. J'imagine que dans le cadre de votre boulot, ce serait le genre d'arme idéale pour une personne qui voudrait descendre discrètement quelqu'un. C'est une arme à percussion annulaire et je pense que les modèles les plus récents peuvent être très rapidement démontés grâce à un mécanisme de démontage bien ficelé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que quelqu'un vous demande de lui en procurer un ? Non, bien que ce ne soit pas une arme spécialisée ni particulièrement difficile à trouver, elle n'est pas non plus très populaire. Alors elle n'est pas non plus considérée comme une arme assez banale pour que quelqu'un la choisisse comme arme de protection pour sa maison, c'est bien ça ? C'est ça. Elle réfléchit pendant un instant. Une idée plus précise commençait à prendre forme dans son esprit. Avec le silencieux, le tir serait plus net et précis, non ? Jerry haussa les épaules. Ça, je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend du tireur et de la cible. Mais c'est une arme plutôt élégante. On dirait que c'est l'arme parfaite pour une personne qui souhaiterait éliminer discrètement quelqu'un sans laisser de traces, non ? Hormis les douilles, oui, j'imagine. Pourquoi posez-vous ces questions ? Parce que je commence à me demander quel genre de personne serait assez à l'aise pour utiliser ce genre d'arme de manière régulière. Jerry eut un sourire gêné et se pencha en avant sur le comptoir. Eh bien, je pense que ce serait un bon choix pour quelqu'un qui cherche à tuer rapidement et discrètement. Je suis presque sûr d'avoir lu quelque chose à ce sujet-là il n'y a pas très longtemps, que certains membres de la pègre utiliseraient ce genre d'arme. Ou peut-être que c'était un de ces documentaires militaires que j'ai l'habitude de regarder, ceux que ma femme déteste aussi, d'ailleurs. Kate savait exactement où elle devait aller et ce qu'elle devait faire. Elle se précipita vers la porte, maintenant que l'idée était bien claire dans sa tête. « Merci, Jerry ! » cria-t-elle en sortant. « Vous m'avez beaucoup aidé ! » Il lui répondit quelque chose mais elle était déjà dehors. Oui, elle savait quelle serait sa prochaine étape, même si Derane serait furieux s'il le savait. Mais, il fallait qu'elle le fasse, elle ne pouvait pas abandonner. Mais il y avait tout de même un inconvénient, c'était toujours le cas, de toute façon. La prochaine étape impliquait un pas en arrière. Elle allait à nouveau devoir faire un bond dans son passé. Et bien que ce soit un pas dans la bonne direction, elle ne pouvait s'empêcher d'avoir l'impression de reculer au lieu d'avancer. Chapitre 12 Il arrivait de temps en temps qu'une idée lui vienne accompagnée de toute une série d'éléments qui lui donnaient l'impression que c'était la piste à suivre. Ça lui était arrivé de nombreuses fois au cours de sa carrière en tant qu'agent. Et c'était ce qu'elle ressentait à l'instant présent en quittant Richmond en direction de la petite ville de Dillwyn en Virginie. Elle avait arrêté de nombreux criminels au cours de sa carrière, 102 pour être exemplifiée et ils étaient incarcérés dans différentes prisons un peu partout sur le territoire américain en fonction de l'endroit où ils avaient commis leurs crimes. Mais parmi ces 102 criminels, quelques-uns avaient fini au centre pénitencier Buckingham. Ils étaient situés au cœur du comté de Buckingham à proximité d'une toute petite ville du nom de Dillwyn. Kate s'était rendue dans cette prison cinq à six fois au cours de sa carrière. Alors, quand elle prit la route ce matin-là, elle eut l'impression de faire un voyage dans le passé. L'un des hommes qu'elle avait arrêté et qui avait fini à Buckingham était un type du nom d'Alvin Carpenter. Il y eut une époque où il travaillait sur la côte nord-est en tant que tueur à gage. Il avait des liens avec la pègre et une mafia de New York. Mais quand Kate avait fini par l'arrêter, après une tentative de meurtre sur un ingénieur en biocombustible en 2005, il était actif dans la région d'Alexandria, en Virginie. Il n'avait jamais révélé le nom de ses clients, même quand on lui avait proposé une réduction de peine au cours de son jugement en échange d'informations. Lorsque deux autres contrats furent reliés à lui, alors qu'il était déjà incarcéré, sa peine de 25 ans fut transformée en une condamnation à perpétuité. Kate ne lui avait pas parlé depuis son arrestation et elle n'avait aucune idée de comment il allait réagir en la voyant. Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Et puisqu'elle n'était plus officiellement active sur l'affaire Jack Tucker, elle avait du temps devant elle. Elle arriva au centre pénitencier Buckingham un peu après 11h30. Le trajet lui avait pris moins d'une heure et demie en raison du peu de trafic à cette heure-là. Au moment où elle entra dans le bâtiment, elle essaya de se rappeler à quand remonter la dernière fois où elle était venue. Ça devait faire au moins une dizaine d'années. Elle se demanda si elle allait voir des visages qu'elle connaissait et, si c'était le cas, s'ils allaient la reconnaître. Avec ce retour dans le passé, elle ressentait le besoin de retrouver des éléments qui la rapprocherait de cette période de sa vie. Mais quand elle entra dans le vestibule et se dirigea vers la réception, elle ne vit aucun visage familier. En fait, elle reconnaissait à peine l'édifice. Il y avait cette odeur de racis qui, bizarrement, lui avait toujours fait penser à un bureau de poste. Elle se présenta à la réception et fit une demande pour parler à Alvin Carpenter. En raison de sa mise à la retraite et de son nouvel arrangement avec le FBI, il y avait quelques vérifications à faire. Alors que la réceptionniste passait quelques coups de fil, Kate ressentit soudain le poids de la situation. S'ils appelaient le FBI, elle serait fichue. Elle ne savait vraiment pas comment Deran réagirait s'il apprenait qu'elle continuait à fourrer son nez dans l'enquête alors qu'il lui avait explicitement donné l'ordre de se retirer, moins de deux jours plus tôt. Cela prit un moment, mais ses craintes s'estompèrent quand, 25 minutes après en avoir fait la demande, on lui donna l'autorisation de voir Alvin Carpenter. Apparemment, le fait que son nom apparaisse sur le rapport d'arrestation avait été suffisant pour lui accorder le droit de visite. Kate fut escortée jusqu'à un couloir qui menait à l'intérieur de la prison. Elle passa à travers un détecteur de métal et on lui assigna un gardien pour l'amener jusqu'à la salle des visites. Comment s'est comporté le prisonnier au cours de ces dernières années ? Demanda Kate au gardien alors qu'il la guidait jusqu'à la salle. Il n'y a pas grand-chose à en dire, il est plutôt calme, il lit beaucoup, des biographies, ce genre de choses. Pas du genre à se faire remarquer, vous voyez. Kate se souvenait de Carpenter comme quelqu'un de plutôt réservé. Quand sa sentence était tombée, il n'avait montré aucune émotion. Au tribunal, il s'était contenté de hocher la tête et il était resté silencieux. Elle se dit qu'un tueur à gage, prêt à emporter le nom de ses clients dans sa tombe, même en échange de quelques années de liberté, devait probablement être un homme résigné, une fois qu'il s'était retrouvé derrière les barreaux. Il devait probablement accepter sa vie telle qu'elle était, sans rien attendre de particulier. Il avait tué des gens et maintenant, il en payait le prix. Sa vie se résumait à ça. Kate se demanda si elle ne perdait pas son temps. Est-ce qu'un homme comme lui allait vraiment lui donner les informations dont elle avait besoin ? Ça ne vaut plus la peine maintenant de changer d'avis, pensa-t-elle en entrant dans la salle des visites. Elle s'assit à la petite table qui se trouvait au centre pendant que le gardien prenait position au fond de la pièce. Il croisa les bras et regarda la porte, attendant visiblement qu'un autre gardien entre, accompagné d'Alvin Carpenter. Puis il la regarda à nouveau, d'un air protecteur. Peut-être qu'il n'était pas très à l'aise à l'idée qu'une femme de son âge se retrouve dans la même pièce qu'un homme comme Alvin Carpenter. La porte s'ouvrit cinq minutes plus tard. Carpenter entra en premier, les mains menottées derrière le dos et un air perplexe sur le visage. Il regarda autour de lui pendant un instant comme s'il ne l'avait pas vue, mais quand ses yeux se posèrent sur elle, il la reconnut tout de suite. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Alvin Carpenter avait maintenant près de la soixantaine. Il avait la tête rasée et une barbe grise tondue de près. Il avait le même air tranquille d'acceptation sur le visage que Kate avait remarqué la dernière fois qu'elle l'avait vue lors de sa dernière audience au tribunal. « Agent Wise ? » dit-il avec une pointe de plaisir dans la voix. « Je ne mentirai pas en vous disant que ça me fait plaisir de vous voir, mais c'est plutôt inattendu. » « Ça l'est pour moi aussi, » dit Kate. « Vous avez bonne mine. » Il haussa les épaules et s'assit de l'autre côté de la table. Les deux gardiens regardèrent en direction de Kate qui hausse à la tête. « Vous pouvez nous laisser. » « Nous serons juste de l'autre côté si vous avez besoin de nous, » dit le gardien qui l'avait escorté. Et sur ces mots, ils sortirent de la pièce. « En revanche, » dit Alvin, « je n'ai aucune idée de la raison de votre visite. Vous et vos amis du FBI, vous avez tout découvert, les deux autres contrats, tous les détails. Je dois dire que vous m'avez bien enterré. » « Eh bien, je suis là pour une autre raison et j'espère que vous m'écouterez attentivement et que vous considérez ma demande. » « Je ne dévoilerai jamais le nom de mes clients. » dit-il. « Oui, je sais. Mais ce n'est pas pour ça. C'est pour quelque chose d'autre. Monsieur Carpenter, avant que vous soyez arrêté, combien d'autres personnes pensez-vous qu'il y avait dans votre réseau qui œuvraient en tant que tueurs à gage ou qui travaillaient étroitement avec eux ? » Il réfléchit pendant un instant avant de répondre en faisant un signe de la main dans un geste d'estimation. « Dix, peut-être douze, mais je n'ai aucun moyen de savoir s'ils sont même encore en vie. » « Est-ce qu'il y a une arme de prédilection parmi les tueurs à gage ? » demanda-t-elle. « Je sais que vous ne voulez pas en dire de trop. C'est un fait. Mais est-ce qu'il y avait une arme que vous préfériez ? » « Pendant un temps, j'ai utilisé un fusil à lunettes. » dit Alvin. « Mais au risque de paraître monstrueux, ça ne me plaisait pas beaucoup parce que la cible était trop éloignée. Pour faire un boulot efficace, il faut être prêt quand on appuie sur la gâchette. » Une légère grimace se dessina sur son visage comme s'il était troublé par son propre choix de mots. « Mais j'ai toujours utilisé un Beretta 70. » « Et que pensez-vous d'un rugger ? » « Un Hunter Marky V. » Il pencha la tête avant d'acquiescer. « Un peu trop lourd à mon goût, mais oui, ça pourrait très bien faire l'affaire tant qu'il est équipé d'un silencieux. » Il sourit à nouveau et se pencha en avant, visiblement très intéressé. « Vous traquez un autre tueur à gage, Agent Wise ? » « Je ne sais pas encore, » dit-elle. Elle se pencha également en avant pour qu'il comprenne qu'elle se sentait impliquée dans la conversation, comme si elle buvait chacun de ces mots. Elle espérait que ça le rendrait un peu disposé à donner des informations. « Allez-y, posez vos questions, » dit Carpenter. « Je dois vous avouer que c'est la chose la plus excitante qui me soit arrivée depuis des années. Ça rompt la monotonie et j'apprécie grandement. » « Comment fait-on pour vous trouver ? Je sais que de nombreuses années sont passées depuis votre arrestation et que les temps ont changé, mais sur base de ce que vous connaissez, comment fait-on aujourd'hui pour engager un tueur à gage ? » « De différentes manières, » dit-il. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et se détendit. Il essayait visiblement de décider s'il devait continuer de parler ou non. Un type comme Carpenter craignait sûrement d'attirer des problèmes à certains de ses anciens collègues avec ce genre d'informations. « Est-ce que je peux vous demander pourquoi vous posez ces questions ? » dit-il. « J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous répondre et je sais que vous êtes un homme d'honneur. C'est pour ça que vous n'avez jamais révélé le nom des personnes qui vous avaient engagées. Mais je peux vous promettre que mon enquête actuelle n'a rien à voir avec quoi que ce soit dans lequel vous avez pu être impliqués. Ou si c'est le cas, ce serait plutôt une coïncidence heureuse pour le FBI. Ça parut satisfaire Carpenter. « Eh bien, » dit-il, « si quelqu'un n'a pas encore les contacts nécessaires, Internet est l'endroit par où commencer. » « Le Dark Web, j'imagine. » « Bien sûr, il y a plein de types qui y mettent leurs services à disposition. En fait, les gars dans ma profession se contentent d'aller là où il faut sur le Dark Web pour y trouver des boulots. Mais la plupart des gens qui veulent faire appel au service d'un tueur à gage ne sont pas aussi stupides pour faire leurs recherches sur le Dark Web. Au lieu de ça, il y a d'autres endroits plus publics, plus populaires, Craigslist, par exemple. Comment est-ce possible ? Les petites annonces sont formulées de manière très intelligente ou dans certains cas, les annonces sont suffisamment bizarres pour savoir qu'il s'agit d'un tueur à gage ou de personnes en cherchant un. Je vois votre air incrédule, mais c'est plus courant que vous ne le pensez. Je vois. Vous en êtes sûr ? » Il s'interrompit et soupira. « Racontez-moi en quoi consiste l'enquête et peut-être que je pourrais vous orienter dans la bonne direction. » C'était maintenant le tour de Kate d'hésiter. Elle savait que, même si Carpenter décidait d'en parler à ses co-détenus, l'information ne quitterait pas ses murs. Mais franchement, elle ne le voyait pas raconter ce genre de choses. Bien qu'il soit un meurtrier, il n'était pas le genre de type à utiliser à son avantage des rumeurs ou ce qu'il savait sur des affaires en cours pour adoucir son séjour en prison, si c'était même possible de le faire. Alors elle lui expliqua l'affaire Tucker et comment elle semblait directement liée à l'affaire Franck Nobilini. Elle lui parla de l'arme qui avait été utilisée pour tuer les deux victimes, ainsi que le fait qu'il s'agissait d'un assassinat dans le style exécution. Carpenter écouta attentivement pendant qu'elle lui donnait les détails. Et avant même qu'elle eût terminé, elle vit dans ses yeux qu'il avait déjà une idée. « Vous avez dit que ça s'est passé à New York ? » demanda-t-il. « Oui, les deux corps ont été retrouvés dans des ruelles de Midtown, mais ils habitaient tous les deux à Ashton. Pourquoi ? Vous pensez à quelque chose ? » « Peut-être pas, » dit-il en haussant les épaules. « Mais tout ce truc de l'exécution, c'est un peu beaucoup, genre délire de pouvoir. Normalement, tu veux juste arriver au bon moment, faire ton boulot et te tirer. Prendre le temps de mettre la main sur le type et le forcer à se mettre à genoux, c'est de l'ego à l'état pur. Votre assassin est probablement très imbu de lui-même. Il a une haute opinion de lui. Et j'ai entendu parler d'un type qui travaillait dans ce coin-là, surtout dans le Queens et à Manhattan. Un vrai connard qui était en plein délire de pouvoir, du travail propre, bon, dans ce qu'il faisait, mais qui prenait toujours un risque de trop, juste pour se faire remarquer, vous voyez ? » « Vous avez un nom ? » demanda-t-elle. « Oui, de fait, mais franchement, je doute que ce soit son vrai nom. C'était Zeus Behringer. Je pense que c'était son nom de famille. Le prénom Zeus lui allait comme un gant parce qu'il se prenait pour un dieu dans ce qu'il faisait, vous voyez ? » « Vous pensez qu'il vit à New York ? » « Aucune idée, mais je pense que c'est là où il faisait la majorité de ses contrats. » « Vous l'avez déjà rencontré ? » Carpenter lui décocha un sourire ironique et haussa les épaules. « Aucune idée ! » « Ce serait un piètre tueur à gage s'il se présentait aux gens qu'il rencontrait, vous ne trouvez pas ? » Kate réfléchit à l'information. Ça collait tout à fait avec ce qu'elle savait des affaires Nobilini et Tucker. C'était le genre de renseignement qui, si elle travaillait toujours officiellement sur l'enquête, aurait mérité d'essayer de localiser ce fameux Zeus Behringer. « Merci, M. Carpenter, » dit-elle en se levant de sa chaise. « C'est tout ? » demanda-t-il déçu. « Vous n'avez besoin de rien d'autre ? » Elle fronça les sourcils et eut presque pitié de lui. La visite de Kate l'avait sortie de sa routine, c'était quelque chose d'excitant. Et maintenant, à peine vingt minutes plus tard, cette interlude arrivait à sa fin. « Non, je ne pense pas, » dit-elle, « mais je vous remercie sincèrement pour le temps que vous m'avez consacré. » Il eut l'air un peu contrarié, mais Kate tourna les talons et se dirigea vers la porte. Le gardien la lui ouvrait pour qu'elle sorte quand Carpenter l'appela une dernière fois. « Agent Wise ? » « Oui ? » dit-elle en se retournant. « Bien que le type que vous recherchez soit probablement une crapule, il ne faut pas que vous oubliez qu'il y a quelqu'un qui a trouvé que c'était la personne à engager et finalement, est-ce que ce n'est pas de cette personne dont vous devriez vous soucier ? » Kate réfléchit à cette dernière phrase et sortit de la pièce. Mais une fois qu'elle fut arrivée à sa voiture, elle ne pouvait plus s'empêcher d'y penser. Chapitre 13 Kate n'alla pas très loin après avoir quitté la prison. Elle roula une vingtaine de kilomètres avant de s'arrêter au drive-in d'un McDonald's pour déjeuner. Elle se gara dans le parking et appela De Marco. Au moment où elle entendit la sonnerie, elle réalisa que ce qu'elle était sur le point de faire pouvait potentiellement attirer des ennuis à De Marco et elle décida de raccrocher. Mais avant qu'elle n'eût le temps de le faire, la voix de De Marco retentit à son oreille. « Agent Wise, comment vas-tu ? » « Je vais bien. » Il y eut un bref silence sur la ligne avant que De Marco se mette à rire. « Tu continues à travailler sur l'enquête, c'est ça ? » « Peut-être bien. Tu as trouvé quelque chose ? » « Je pense. Je n'en suis pas encore sûre. J'espérais que tu pourrais peut-être obtenir des informations supplémentaires sans que De Marco ne soit au courant. » « Kate, tu es sûre ? » « Elle m'a appelée Kate et pas Agent Wise ? » « Pense à Kate. J'ai l'impression d'être sur le point de me faire gronder et peut-être qu'elle a raison. » « Tu as raison, je ne peux pas te demander de... » « Ça ne me dérange pas ! » l'interrompit De Marco. « Je peux obtenir toutes les informations que tu veux sans que Doran ne soit au courant. Je me préoccupe seulement des répercussions que ça pourrait avoir sur toi au cas où ça se saurait. » « Ça ira ! » dit Kate. « Après tout, il est possible que ça ne mène à rien. » De Marco hésita et réfléchit un instant avant de dire « De quoi as-tu besoin ? » Il fallut moins de 45 minutes à De Marco pour obtenir une liste d'hommes portant le nom de Behringer à New York. Il y en avait 37 en tout et 118 en plus si on y incluait des variantes dans l'orthographe. Mais Kate se concentra sur ceux du Queens et de Manhattan. Et bien qu'il n'y ait aucun Zeus Behringer, l'un de ces hommes avait pour deuxième prénom un nom commençant par la lettre Z. C'était Malcolm Z. Behringer, un habitant du Queens. Si elle avait été officiellement en charge de l'enquête, ça aurait été une super nouvelle, même si la piste se révélait finalement ne menait à rien. C'était au moins une solide indication que ce qu'elle avait fait aujourd'hui portait ses fruits. Elle introduisit l'adresse dans Google Maps et elle fit la grimace quand elle vit le résultat. De là où elle se trouvait, sur le parking du McDonald's, il lui faudrait six heures et demie pour arriver jusqu'au Queens en voiture. Elle avait déjà fait de bien plus longs trajets, mais jamais contre les ordres explicites de son directeur. Qu'est-ce qu'il va faire ? se demanda-t-elle. Me virer ? Entendre ces mots prononcés à voix haute l'aida à prendre sa décision. Et si finalement, il le faisait, s'il la virait, ça aurait au moins le mérite de faciliter sa décision de continuer ou pas avec ce poste à temps partiel. Au mieux, il se pourrait qu'elle parvienne à élucider cette affaire. Et bien que Deran allait très certainement la réprimander pour avoir désobéi à ses ordres, ça en aurait valu la peine. Pas seulement pour avoir retrouvé l'assassin, mais pour avoir finalement mis un terme à une affaire qui la hantait depuis près d'une décennie. La décision fut facile à prendre. Les longues heures de trajet n'étaient pas un désagrément en soi. De plus, elle n'avait rien d'autre à faire. À quoi ça servirait de prendre sa retraite si ce n'était pas pour faire des roadtrips à travers le pays ? Elle eut la chance d'arriver à New York après les embouteillages de fin de journée. Entre 17h et 18h30, conduire dans cette ville pouvait être un véritable enfer. Quand elle se gara devant l'adresse de Malcolm Z. Beringer, il était 19h02 et elle se sentait épuisée par le trajet. Elle avait des crampes partout, elle était fatiguée et elle était un peu de mauvaise humeur. Elle faillit sortir de voiture pour se rendre directement à la porte d'entrée mais elle y réfléchit à deux fois. Si c'était effectivement l'adresse d'un tueur à gage ou d'un type peu recommandable dans le genre, elle devait assurer ses arrières, surtout qu'elle n'avait pas l'appui du FBI. Elle se demanda si de nouveaux agents étaient déjà arrivés en ville pour reprendre l'enquête. Il faudrait qu'elle n'oublie pas de poser la question à De Marco la prochaine fois qu'elle lui parlerait. En pensant à De Marco, elle sortit son téléphone et lui envoya un message. « Je suis arrivée, souhaite-moi bonne chance. » Elle sortit ensuite de voiture et s'avança vers l'édifice. Elle vit un panneau de contrôle sur le côté de la porte d'entrée. C'était le genre d'immeuble à appartement où il fallait que la personne à laquelle tu rendais visite t'ouvre la porte. Mais elle eut à nouveau de la chance. Un livreur de pizzas montait les marches avec deux cartons de pizzas en main. Kate attendit qu'il s'annonce via l'interphone et se précipita derrière lui. « Laissez-moi vous aider ! » dit-elle en lui tenant la porte. Elle l'ouvrit pour laisser passer le livreur avant d'entrer elle-même à l'intérieur. « Merci ! » dit-il. « Merci à vous ! » répondit-elle. Elle monta ensuite les escaliers jusqu'au troisième étage vu que l'adresse de Malcolm Z. Beringer indiquait qu'il vivait dans l'appartement 306. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui sous le nom de Zeus à la suite de sa conversation avec Alvin Carpenter. Elle s'avança vers l'appartement comme si elle faisait partie de l'immeuble, comme si elle traversait ses couloirs tous les jours. Mais les choses changèrent quand elle arriva devant l'appartement 306. Elle avait une vague idée de la manière dont elle allait entamer la conversation. Mais elle savait également que si cet homme avait un quelconque lien avec des meurtres et surtout des meurtres commandités, il allait tout de suite se rendre compte si la conversation lui semblait bizarre et particulièrement venant d'une inconnue. Elle frappa à la porte et recula d'un pas afin de s'assurer d'être bien vue à travers le Judas. Vu que personne ne vint lui ouvrir, elle frappa à nouveau, mais plus fort cette fois-ci. Elle écouta même à la porte pour voir si elle entendait du bruit de l'autre côté. Après une trentaine de secondes, elle eut la certitude qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Ou si c'était le cas, il devait dormir profondément. Elle jeta un rapide coup d'œil autour d'elle, elle vit qu'elle était seule et elle sortit le crocheteur de serrure de la poche de sa veste. Elle œuvra rapidement et savoura ce moment de refaire une chose qu'elle avait faite de nombreuses fois dans le passé. Aujourd'hui, des années plus tard, elle avait l'impression que c'était presque un super pouvoir. Elle sentit et entendit la serrure s'ouvrir, se référant instinctivement à la manière dont on l'avait entraînée. Elle savait qu'elle devait entrer d'un coup. S'il y avait quelqu'un à l'intérieur, il s'attendrait à ce qu'il y ait une pause entre le moment où sa serrure était crochetée et le moment où la personne entrerait. En entrant tout de suite, cela créait l'effet de surprise. Elle entra d'un coup, la main tendue vers son glock. Elle savait qu'elle s'attirerait de gros ennuis si elle l'utilisait, vu qu'on lui avait officiellement retiré l'enquête, mais à cet instant précis, son instinct de survie était plus fort que tout. La porte ouvrait directement sur une petite cuisine. Il y avait de la vaisselle sale dans l'évier et un carton vide à pizza sur le comptoir. La cuisine donnait directement sur le salon. Une lampe était allumée dans un coin et éclairait faiblement l'endroit. Il y avait un seul fauteuil au centre de la pièce, avec une télé et une étagère contre le mur du fond. L'endroit n'était pas spécialement en désordre, mais il était clair que Zeus ne se préoccupait pas beaucoup de la décoration intérieure. Elle resta un moment au milieu du salon, maintenant qu'elle était certaine qu'il n'y avait personne dans l'appartement. Elle entra dans la chambre à coucher et regarda autour d'elle. Au premier coup d'œil, il n'y avait rien qui sorte de l'ordinaire. Sur un petit bureau dans le coin, il y avait un Macbook dernier modèle et quelques magazines. Elle les feuilleta rapidement et vit qu'il s'agissait d'un mélange de revues porno et de magazines sur les armes à feu. Armes et munitions, armes tactiques, ce genre de choses. Elle ouvrit l'ordinateur et l'alluma. Elle ne fut pas surprise de constater qu'il était protégé par un mot de passe. Il y avait un bloc-notes près de l'ordinateur dont il manquait visiblement quelques pages. Elle le prit en main et regarda la page du haut qui était blanche. Il y avait une nette empreinte sur le papier indiquant que quelque chose y avait été écrit avant d'arracher la feuille. C'était difficile à déchiffrer mais elle fut presque sûre d'y lire l'un 17h45 CI Bronx Chambre 202. Ça ressemblait presque à une énigme et Kate eut d'abord l'impression d'avoir mal lu. Mais en y regardant de plus près, elle se rendit compte que c'était bien ce qui était écrit. Elle réfléchit un instant. Aujourd'hui, on était lundi. Si le l'un de la note voulait dire aujourd'hui, alors Zeus avait quitté cet appartement à un moment de la journée pour un rendez-vous quelque part dans le Bronx à 17h45. Quelque part avec une chambre 202, peut-être dans un motel. Elle fut envahie d'une vague d'excitation. Elle avait l'impression que cette note était importante, qu'elle avait en main un élément qui pourrait la faire avancer. CI, CI, à quoi ça peut bien correspondre ? CI, Chambre 202, 17h45. Dans quel genre d'endroit, désigné par les lettres CI, un type comme Zeus pouvait-il bien avoir rendez-vous ? Un type qui était vraisemblablement un tueur à gages ou quelque chose dans le genre. Peut-être dans un immeuble d'appartement avec les initiales CI ? Non, la note dit Chambre 202 et pas Appartement 202. La réponse lui apparut soudain comme une évidence. Elle jeta le bloc-notes sur le bureau et sortit précipitamment de la chambre en direction de la porte d'entrée. En descendant les escaliers de l'immeuble, elle afficha Google sur son téléphone et introduisit deux mots de recherche dans le Bronx Comfort Inn. Elle roula à toute allure prête à montrer son badge si elle était arrêtée par la police. Elle s'était déjà retrouvée assez souvent dans ce genre de situation pour savoir que la plupart des policiers n'insisteraient pas en voyant un badge du FBI. Elle roulait vite non seulement dans le but d'arriver au Comfort Inn avant que le rendez-vous de Zeus soit terminé, mais aussi parce qu'elle commençait à être épuisée par cette journée. Elle avait l'impression que ses visites au champ de tir et au centre pénitentiaire Buckingham remontaient à trois ou quatre jours, un signe que cette très longue journée commençait tout doucement à lui passer facture. Elle se gara sur le parking du Comfort Inn dix-sept minutes plus tard. Elle était définitivement soulagée de ne pas vivre dans un endroit comme New York et de devoir affronter ce genre de trafic tous les jours. Elle avait les nerfs à fleurs de peau au moment où elle grimpa les marches de l'escalier extérieur qui menait au couloir en plein air du deuxième étage. Elle prit une profonde inspiration pour calmer ses nerfs au moment où elle arriva devant la chambre de 102. Avec le fait qu'elle les suivit jusqu'ici sur base de ses propres notes, Zeus saurait directement qu'il faisait l'objet d'une enquête. Il y avait de grandes chances que la confrontation devienne houleuse et peut-être même violente. « Merde ! » pensa-t-elle en hésitant à la porte. Elle s'approcha de la fenêtre de la chambre en espérant pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mais les rideaux étaient tirés et il lui fut impossible de voir quoi que ce soit. Vu qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle finit par frapper à la porte. Tout comme à l'appartement, personne ne vint lui ouvrir. Elle frappa à nouveau, mais cette fois-ci sans chercher à être discrète. « Monsieur Beringer, il est vraiment important que vous ouvriez cette porte ! » Vu que personne ne lui répondait, elle regarda en direction du parking et de l'enseigne lumineuse qui disait « réception ! » Elle redescendit les escaliers et y entra d'un pas décidé. Un homme portant un sweatshirt à capuche était assis derrière le guichet et tapait quelque chose sur un vieil ordinateur. À côté de lui, une femme parlait au téléphone. « Est-ce que je peux vous aider ? » demanda l'homme en sweatshirt. Kate montra son badge, ne voulant pas perdre son temps en formalité. « Je suis l'agent spécial Kate Wise du FBI, » dit-elle. « Je voudrais savoir qui se trouve actuellement dans la chambre 202. » La femme qui parlait au téléphone eut l'air soudain intéressée par la conversation. C'était apparemment la gérante de l'endroit, car elle fit un signe de tête en direction de l'homme en sweatshirt après avoir attentivement regardé le badge de Kate. « C'est une information d'ordre privé, madame. Je ne peux pas vous dévoiler ce genre de renseignements. » Il regarda la gérante qui parlait toujours au téléphone. « Elle a besoin d'un mandat, non ? » La gérante raccrocha rapidement et vint à son aide. « Oui, vous avez besoin d'un mandat pour ce genre de choses, » dit-elle. « Ok, » répondit Kate. « J'obtiendrai un mandat et d'ici là, toutes les forces de police seront au courant. Vous pouvez vous attendre à en voir arriver au moins une dizaine sur votre parking dans les heures à venir. Ou alors, vous pouvez tout simplement me fournir l'information sans qu'il soit nécessaire que tout le monde soit au courant. » La gérante soupira, regarda à nouveau le badge de Kate et hocha la tête. « Vas-y, donne-lui l'information. » L'homme tapa quelque chose sur l'ordinateur, examina l'écran pendant un instant et dit « Adam Smith. » « Ça, c'est sûr que c'est un faux nom, » pensa-t-elle. « Comment a-t-il payé pour la chambre ? » « En liquide. » « Est-ce que vous pouvez me dire à quelle heure il est arrivé ? » L'homme regarda à nouveau l'écran. « 17h36. » « J'ai frappé à la porte mais personne ne m'a ouvert. » dit Kate. « J'ai besoin du double de la clé. » La gérante s'approcha de l'ordinateur et regarda les informations affichées à l'écran pendant que l'homme allait chercher le double de la clé pour Kate. Il a appelé hier après-midi pour réserver la chambre pour ce soir. L'homme tendit la clé à Kate et elle sortit rapidement de la réception en jetant un rapide « Merci » par-dessus son épaule. Cette fois-ci, elle n'hésita plus en arrivant devant la chambre de 102. Elle mit la clé dans la serrure mais avant de la tourner, elle écouta attentivement si elle entendait du bruit venant de l'intérieur. Elle finit par tourner la clé et entrer. Elle s'avança d'un pas avant de s'immobiliser. Elle ne savait pas à quoi elle s'était attendue mais ce n'était certainement pas à ça. D'une main tremblante, elle referma la porte derrière elle puis elle alluma la lumière et essaya de comprendre ce qui avait bien pu arriver au cadavre qui gisait sur le sol. Chapitre 14 L'homme avait reçu quatre balles. L'une d'entre elles lui avait transpercé la gorge et une autre l'avait atteint au visage juste en dessous de l'œil droit. Les deux autres coups avaient été tirés presque l'un à côté de l'autre sur le haut de la poitrine. Kate vit que la balle qu'il avait atteint sous l'œil droit était entrée en oblique. C'était certainement celle qu'il avait tuée avant qu'il n'ait eu le temps de s'étouffer avec la balle tirée dans la gorge. Elle eut tout le temps d'examiner la scène. Entre le moment où elle appela la police de New York et l'arrivée de la première voiture de patrouille, elle eut cinq bonnes minutes seule avec le corps. En attendant que la police arrive, elle avait cherché le portefeuille de la victime qu'elle trouva dans sa poche arrière droite. L'homme qui gisait sur le sol était Malcolm Z. Beringer. La scène semblait plutôt claire au premier coup d'œil. Le cadavre en disait long. Mais Kate parvint très vite à y ajouter quelques éléments. D'abord, les impacts de balles avaient l'air identiques à celui dans la nuque de Jack Tucker. La seule différence ici, c'était la quantité de sang présent sur la scène. La balle qui lui avait traversé la gorge avait engendré une importante flaque de sang qui était encore humide. Apparemment, quelqu'un l'avait appelé et lui avait donné rendez-vous ici. Et cette personne l'avait tué. Ça ne devait pas être quelqu'un qui connaissait le code implicite des tueurs à gages. Les quatre coups portés à différents endroits du corps indiquaient que l'assassin n'était pas un professionnel. En regardant autour d'elle, elle remarqua que la crosse d'un revolver dépassait sous le lit. Elle l'attira vers elle du bout du pied afin d'éviter d'y laisser ses empreintes. Elle n'était pas experte en armes, mais elle était presque sûre que c'était l'arme qu'elle avait si souvent mentionnée au cours des derniers jours. Un Ruger Hunter marque Yves. Il était équipé d'un silencieux. La police arriva au moment où elle examinait la salle de bain. Il y avait une serviette humide qui pendait sur le côté de la baignoire, mais à part ça, elle ne semblait pas avoir été utilisée. « Agent Wise ? » dit un policier. Elle rejoignit le policier qui venait de l'appeler par son nom ainsi que deux autres qui venaient juste d'arriver derrière lui. Ils se retrouvèrent au niveau de l'embrasure de la porte de la chambre. « Vous le connaissez ? » demanda le policier. « Pas personnellement, non, mais il était potentiellement lié à une enquête sur le meurtre de Jack Tucker ici à New York il y a quelques jours. Il s'appelle Malcolm Behringer, connu aussi sous le nom de Zeus. « Vous pensez qu'il a tué Tucker ? » demanda le policier. « Je ne sais pas, mais en revanche, ce que je sais, c'est que cet hôtel et ce numéro de chambre étaient écrits sur un bloc-notes chez lui. Il devait y retrouver quelqu'un à 17h45 aujourd'hui. Celui qui a réservé la chambre l'a fait sous le nom d'Adam Smith. Un détective local s'occupait de l'affaire Tucker, Luke Pritchard. « Vous voulez qu'on l'informe ? » Elle se dit que c'était une bonne idée, mais elle était également consciente qu'elle avait découvert ce corps alors qu'elle ne travaillait sur aucune enquête en particulier. Plutôt que s'enfoncer plus profondément, elle opta pour jouer la sécurité. « Je vous laisse prendre la décision, » dit-elle. « Il faut que je sorte pour appeler mon supérieur. » Le policier hocha la tête et les autres officiers présents s'écartèrent pour la laisser sortir de la chambre. Elle se retrouva dans le couloir en plein air. Elle ne savait pas si c'était dû à la nervosité ou si c'était l'approche de l'automne, mais Kate fut parcourue d'un frisson. Elle savait ce qu'elle devait faire et bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, elle avait un peu peur. Elle sortit son téléphone et appela Doran. Elle ne prit même pas la peine d'essayer son numéro au bureau, mais elle l'appela directement son portable. « Doran ! » dit-il en décrochant. Le ton de sa voix indiquait qu'il était un peu agacé. Peut-être qu'il avait vu son nom et son numéro s'afficher à l'écran avant de décrocher. « C'est Kate ! » dit-elle. « Je sais que je ne travaille plus sur l'enquête, mais je pense que vous devriez savoir que je suis actuellement dans un motel où un homme vient juste d'être assassiné, un homme à qui appartenait vraisemblablement le même genre d'arme qui a tué Jack Tucker et Frank Nobilini, une arme qui a également été utilisée pour le tuer. » Un lourd silence suivit ces mots. Quand Doran finit par parler, il y avait un grondement dans sa voix, comme le grognement d'une bête sauvage qu'on venait de déranger. « Où êtes-vous ? » « New York, dans le Bronx. » « Et qu'est-ce que vous foutez là ? » La rage dans sa voix lui fit penser à la concentration du lion se faufilant entre les herbes au moment de la chasse. Elle fit de son mieux pour lui raconter sa journée. Depuis le moment où elle avait parlé à Alvin Carpenter jusqu'à celui où elle avait compris que Zeus avait rendez-vous dans ce Comfort Inn et la découverte du corps, de l'arme et l'arrivée de la police locale. La seule chose qu'elle omit de mentionner, ce fut l'aide qu'elle avait reçue de De Marco. « C'est fascinant et assez prometteur, » dit Doran, « mais vous semblez oublier que vous avez fait tout ça en désobéissant à mes ordres. Vous étiez ici, présente et saine d'esprit quand je vous ai retiré l'affaire, non ? » « Oui, monsieur, et je m'excuse, mais je pense que ce meurtre et l'arme impliquée, je pense que ça pointe vers quelque chose de plus important dans cette affaire. Vous savez que si vous aviez fait ça alors que vous étiez en service actif, vous seriez suspendu, n'est-ce pas ? » « Oui, je sais. Et faites ce que vous pensez devoir faire, je comprends, mais je suis ici au cœur de l'action. Je vous demande juste de me laisser continuer à faire des recherches. Monsieur, le sang dans cette chambre est encore frais. Il n'est pas mort depuis très longtemps. Celui qui a fait ça ne peut pas être loin. Et qu'est-ce que vous allez faire une fois que vous l'aurez retrouvé ? « Avez-vous considéré le fait que cet homme pourrait n'avoir aucun lien avec l'affaire Jack Tucker ? » « Oui, mais il y a tout de même l'arme, monsieur. C'est exactement le même genre d'arme avec laquelle Jack Tucker et Frank Nobilini ont été assassinés. C'est plus qu'une coïncidence. J'ai l'impression que c'est lié. » Doran laissa échapper un soupir. Elle pouvait presque l'entendre serrer le téléphone dans sa main de frustration. « Quel est le nom complet de ce type ? » Malcolm Zeus-Berringer « Vous avez une adresse ? » « Dans mon GPS, je vous l'envoie par message. » « Faites ça. Je vais mettre quelqu'un dessus pour vérifier ses relevés téléphoniques, ses antécédents, ce genre de choses. On devrait en savoir plus d'ici minuit. » « Kate, faites ce que vous pensez nécessaire mais vous marchez sur des œufs. Ne l'oubliez pas. Et quand tout ça sera terminé, on va avoir une sérieuse conversation. Vous m'avez bien compris ? » « Oui, monsieur. » « Très bien. » Et sur ces mots, il raccrocha. Kate se détendit un petit peu. Bien que la conversation se soit passée beaucoup mieux qu'elle le craignait, elle était encore sur les nerfs. Mais maintenant, elle avait une motivation de plus pour élucider cette affaire. Vu la réaction de Doran, il se pourrait bien que ce soit la toute dernière affaire sur laquelle elle travaille. Chapitre 15 Les heures suivantes passèrent dans une frénésie. La police décida que ce serait plus efficace d'appeler le détective Luc Pritchard et de le laisser gérer la scène en offrant son aide si nécessaire. Une petite base d'opération fut installée sur le parking du Comfort Inn où Pritchard attribua quelques tâches aux policiers présents. Il prit les rênes de l'enquête dès le moment où il arriva sur la scène. En sortant de la réception, Kate fut impressionnée par l'efficacité avec laquelle il travaillait avec la police. Elle se dirigea vers lui, prête à sortir son badge. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de le faire, Pritchard la regarda et lui sourit. « Agent Wise ? » dit-il. « On m'a dit que c'était vous qui aviez découvert le corps ? » « C'est exact. » « Comment ça s'est passé ? La police m'a donné quelques détails mais sans plus. » Elle lui fit un bref résumé de comment elle avait fini à la chambre 202 du Comfort Inn. Pritchard prit quelques notes pendant qu'elle parlait. Quand elle eut terminé, il regarda ses notes en hochant la tête. « J'irai à son appartement pour voir ce qu'on peut tirer de cet ordinateur. Vous avez des infos sur l'arme que vous avez trouvée ? » « Je suis presque certaine qu'il s'agit du même genre d'arme utilisée pour tuer Jack Tucker. Elle est déjà en route pour le commissariat comme pièce à conviction. » « Super. » « Et quelle était votre prochaine étape ? » « Je viens à l'instant de parler avec la gérante. Ils sont occupés à rebobiner les enregistrements des caméras de sécurité pour voir si on peut y trouver un quelconque indice. Le FBI travaille sur les relevés téléphoniques et sur les antécédents de la victime. » « Ok. » « Le sang dans cette chambre, il est frais. Je pense que si on travaille ensemble, on pourrait retrouver le responsable avant demain matin. » « J'espère. » dit Kate. « Agent ? » Ils se retournèrent au son de la voix derrière eux. C'était la gérante de l'hôtel. Elle était debout devant la réception. Elle faisait un signe de la main à Kate avec un air anxieux sur le visage. Ce n'était probablement pas une bonne nouvelle pour le motel d'avoir une enquête pour meurtre en cours sur son parking à une heure aussi tardive de la nuit. « Je vais aller visionner les enregistrements des caméras. » dit Kate. « Je vous tiens informée si je vois quoi que ce soit d'intéressant. Donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous appelle si on trouve quelque chose d'intéressant dans l'ordinateur de Beringer. » Ils échangèrent leur numéro de téléphone et Kate retourna vers la réception où la gérante l'attendait. Elle fit passer Kate de l'autre côté du guichet où un petit bureau avait été installé. La gérante laissa Kate s'asseoir sur une chaise derrière le bureau pendant qu'elle naviguait sur le logiciel des caméras de sécurité. Elle en montra rapidement le fonctionnement à Kate, comment avancer, faire pause, zoomer, rebobiner, etc. Kate avait déjà utilisé de nombreuses interfaces de caméras de sécurité, alors il lui fut assez facile d'en apprendre le maniement. L'installation ne comprenait qu'un écran, une seule vue, mais prise d'un bon angle de la propriété et couvrant presque l'entièreté du parking. La gérante avait rebobiné jusqu'à 17h30, six minutes avant qu'Adam Smith arrive dans la chambre de 102. Kate accéléra l'enregistrement des minutes suivantes en s'arrêtant quand elle voyait une voiture se garer sur le parking. Deux véhicules s'étaient garés devant le motel entre 17h30 et 17h36. L'une était occupée par un homme en chemise et pantalon, l'autre par une mère et sa fille qui devaient avoir environ dix ans. Hormis ça, il n'y avait rien d'autre. Elle retourna au repère de 17h30 et regarda à nouveau tout l'enregistrement, mais cette fois-ci à la vitesse normale. Peut-être que quelqu'un était tout simplement monté à pied à l'étage. Mais après avoir visionné l'enregistrement, tout ce qu'elle vit, ce fut une ombre qui semblait passer sous l'angle de la caméra. Il était possible que ce soit une personne, mais elle n'en était pas sûre. Kate sortit du bureau et rejoignit la gérante derrière le guichet. De l'autre côté de la réception, un policier était occupé à interroger le réceptionniste en sweatshirt, l'homme avec lequel Kate avait parlé quand elle était venue demander un double de la clé. Excusez-moi, dit Kate en s'approchant de la gérante. Sur l'enregistrement, j'ai vu une mère et sa fille, puis un homme, se garer, sortir de leur voiture et entrer à la réception. Mais je n'ai pas vu l'homme que j'ai retrouvé à l'étage. Est-ce que vous pourriez me dire combien de personnes ont fait le check-in au cours de ces six minutes ? J'ai déjà recherché l'information, dit-elle, en montrant son ordinateur du doigt. Je me suis dit que vous alliez probablement me poser cette question. Trois chambres ont été attribuées au cours de ce laps de temps. Deux d'entre elles étaient pour la mère et sa fille et l'homme seul. La troisième était pour Adam Smith. Est-ce que c'est vous qui avez fait son check-in ? Oui. Vous pouvez me le décrire ? La gérante réfléchit pendant un instant avant de hausser les épaules. Rien de spécial, vraiment. La cinquantaine, pas vraiment rasée de près mais pas non plus barbu, des cheveux normaux, rien de spécial. Kate hocha la tête. Elle était occupée à lui décrire Malcolm Z. Behringer. Vous rappelez-vous s'il portait quelque chose avec lui ? Franchement, je n'ai rien remarqué. Je ne me rappelle pas avoir vu quoi que ce soit. Kate réfléchit un instant. Un homme comme Behringer devait probablement savoir comment éviter les caméras de sécurité. Peut-être qu'il s'était garé quelque part dans les environs et qu'il avait marché jusqu'au motel en venant par le côté et en longeant les murs. S'il était arrivé sur le côté gauche du bâtiment, il aurait été hors de portée des caméras de sécurité. Même s'il était parvenu à entrer dans l'hôtel sans être filmé, la question restait toujours de savoir qui il y avait retrouvé et comment cette autre personne avait pu également entrer sans se faire remarquer. Est-ce qu'elle était venue avec Behringer ? S'ils cherchaient tous les deux à être discrets, c'était le scénario le plus plausible. Elle remercia la gérante pour son aide et sortit de la réception. La petite base d'opération sur le parking s'était en grande partie dispersée. Quelques policiers étaient toujours présents et l'un d'entre eux se trouvait à l'étage à monter la garde près de la porte. Kate supposa que le détective Pritchard était déjà parti pour l'appartement de Behringer. Elle monta à l'étage et l'homme qui se trouvait près de la porte hocha la tête et fit un pas de côté pour la laisser passer. On peut appeler le médecin légiste, lui dit-elle. Je pense que le corps peut être retiré. Ok, dit le policier avant de descendre rejoindre les autres. Kate ouvrit la porte de la chambre 202 et entra. Elle examina lentement et minutieusement la pièce. La gérante avait dit qu'elle ne se rappelait pas si Behringer avait une valise ou non et d'après ce que Kate pouvait en voir, ce n'était pas le cas. Il n'y avait aucun bagage dans la chambre. Elle resta debout près de la porte et observa la taille et les dimensions de la pièce. Elle regarda la télé et la commode sur laquelle elle était posée. Elle regarda le lit et... elle s'arrêta. La première fois qu'elle était entrée dans la chambre, elle avait déjà remarqué que les draps étaient légèrement défaits, mais ce détail lui semblait maintenant un peu plus important. Le fait que les draps soient légèrement défaits indiquait que quelqu'un ne s'était pas uniquement contenté de s'y asseoir. Le drap du dessous était tiré et le drap du dessus avait été repoussé sur la gauche. Ça pourrait paraître un détail plutôt anodin, mais à ses yeux, c'était la preuve qu'il y avait eu une lutte. Et ça voulait dire que Zeus Behringer ne s'était pas contenté d'entrer aveuglément dans la chambre avant d'être abattu. Il devait y avoir eu une sorte de réunion avant qu'il soit tué. Kate ne put s'empêcher de penser aux quatre balles tirées à divers endroits du corps et elle était certaine que l'assassin n'était pas un professionnel. « Si on parvient à trouver celui qui l'a tué, ça mènera à toute une série de réponses », pensa-t-elle. Et bien qu'il n'y ait eu aucune piste solide, son instinct lui disait qu'elle y trouverait aussi des réponses sur l'affaire Jack Tucker. Maintenant que Pritchard était occupé à fouiller l'ordinateur de Behringer et que l'arme avait été envoyée pour un relevé d'empreinte, elle n'avait plus rien d'autre à faire qu'attendre. Une fois que le médecin légiste fut arrivé, Kate se rendit au commissariat du coin pour voir si elle pouvait aider à accélérer le processus. Alors qu'elle se dirigeait vers la réception, son téléphone se mit à sonner. En décrochant, elle jeta un coup d'œil à l'heure et elle fut surprise de voir qu'il était presque 23 heures. Mais elle n'était pas du tout fatiguée. Elle avait l'impression d'être sur le point de trouver des réponses à ces questions. Elle fut ravie de voir que c'était DeMarco. Salut DeMarco, tu ne t'es pas fait avoir sur le fait de m'avoir aidé, n'est-ce pas ? Non, en fait, je t'appelle pour te dire que je suis sur le point de prendre un avion pour venir à New York. Apparemment, Deran ne te fait pas totalement confiance et il veut que je vienne te surveiller. Alors tu vas me faire office de baby-sitter ? Je sais que tu blagues mais il est vraiment en colère, Kate. J'avais remarqué. Je voulais aussi t'informer qu'on travaille encore sur les relevés téléphoniques de Behringer, mais nous avons réussi à obtenir des informations sur ses antécédents. Ce n'était pas un enfant de cœur, ça c'est sûr. Quelques entrées par effraction dès son jeune âge, deux brefs séjours en prison pour des bagarres. Il y a 15 ans, il a été arrêté avec une arme non enregistrée. Il était le principal suspect dans un meurtre commis à Albanie il y a 5 ans, mais il n'y a jamais eu assez de preuves pour l'inculper. On sait de quel genre d'arme non enregistrée il s'agissait ? Juste un 9 mm ordinaire, rien de spécial. Il y a du 9 de ton côté ? Le détective Pritchard est occupé à fouiller l'ordinateur que j'ai trouvé dans l'appartement de Behringer. Je pense que ça et les relevés téléphoniques ce sont nos meilleures pistes. Elle prit ensuite un moment pour expliquer à De Marco dans quel état se trouvaient le corps et la chambre et elle lui parla de la découverte du rugueur en dessous du lit. « Ouais, on dirait que ça colle » dit De Marco. « Mais il faut que tu saches une chose, si tu as élucidé cette affaire avant que j'arrive, je considérerai mon voyage comme du temps perdu. Je le prendrai en compte. » Son téléphone bipa alors qu'elle le tenait à l'oreille. Elle l'écarta pour jeter un coup d'œil à l'écran et elle vit que c'était un message de Doran. « Les relevés téléphoniques sont prêts » disait-il. « Consultez vos e-mails. » « Il faut que j'y aille, De Marco. » Doran vient de m'envoyer un message. « Les relevés téléphoniques de Behringer sont en route. » « Bonne chance avec ça. On se voit bientôt. » Elle raccrochère et Kate s'avança vers la réception du commissariat. Derrière la réceptionniste, les bureaux semblaient légèrement bourdonnés d'activités pré-nocturnes. « Je peux vous aider ? » demanda la réceptionniste. « Oui, » dit-elle en montrant son badge. « Je suis l'agent spécial Wise et je travaille avec le détective Pritchard sur un homicide. J'ai besoin d'imprimer quelques documents de mon téléphone et j'aurai besoin d'avoir accès à une imprimante. » « Un instant, s'il vous plaît. » La femme prit son téléphone et appela quelqu'un dans le commissariat. Pendant qu'elle attendait, Kate fixe ce que Doran lui avait dit de faire. Elle ouvrit ses e-mails sur son téléphone et elle y trouva un nouveau message avec un attachement envoyé directement par Doran. Elle ouvrit l'e-mail ainsi que l'attachement PDF et elle attendit qu'il télécharge. « Agent Wise, » dit le réceptionniste, « venez, suivez-moi. » Et sur ces mots, Kate l'a suivie le long d'un couloir jusqu'à un petit bureau privé. La réceptionniste la laissa avec un technicien en charge du réseau qui la connecta en moins de cinq minutes et lui prêta même un ordinateur portable. Elle sourit en repensant à un souvenir de Michael. Il l'avait toujours taquinée sur le fait que lorsqu'elle en arrivait à la dernière ligne droite dans une enquête, elle devenait aussi acharnée que ces détectives de New York qui passaient à la télé. Et maintenant, elle était là à travailler dans un bureau dans un commissariat de New York. S'il y avait un paradis et Kate pensait que ce devait être le cas, elle espérait qu'il la voyait bien de là-haut. C'était juste ce qu'il lui fallait de motivation en plus. Elle afficha les relevés téléphoniques de Behringer sur l'ordinateur et se mit à la recherche de toute information que Zeus aurait souhaité garder secrète. Elle espérait que ses secrets lui permettraient d'élucider non seulement l'affaire Tucker mais également l'affaire Nobilini et mettre ainsi un point final à une époque douloureuse de sa carrière. Chapitre 16 Il lui fallut moins d'un quart d'heure pour se rendre compte que les relevés téléphoniques n'allaient probablement pas lui être utiles et dix minutes de plus pour être totalement sûr que c'était une perte de temps. Alors qu'elle terminait de les examiner et qu'elle était sur le point de préparer une liste de maigres pistes à en retirer, quelqu'un frappa à la porte de son bureau. Elle leva les yeux et vit que c'était Pritchard. « Vous avez une minute ? » demanda-t-il. « Oui ? » Il entra dans la pièce et vu qu'il n'y avait pas d'autre chaise pour s'asseoir, il s'appuya contre le mur. Il lui montra l'ordinateur qu'il portait sous le bras, le même ordinateur qu'elle avait vu dans l'appartement de Behringer. « Tout ce que cet ordinateur nous a appris, c'est que Behringer a un faible pour la pornographie asiatique. Son historique montre de récentes visites à Craigslist mais c'était pour répondre à de petites annonces pour célibataires. Mais il y a quand même autre chose. Il a aussi téléchargé le navigateur Tor et bien qu'il ait fait de son mieux pour le dissimuler, il est bien là. « Tor ? C'est ce truc de Dark Web, non ? » « Oui, Tor est le logiciel de Darknet le plus utilisé et bien entendu, vu la manière dont il est configuré, ça va être très difficile de découvrir quel genre de site il a consulté. » Il eut un petit rire et la regarda. « C'est généralement dans ce type de situation que ça devient pratique d'avoir des amis au FBI. Est-ce que le fait qu'il ait téléchargé ce logiciel est suffisant pour affirmer que Behringer était un tueur à gage ? » Dans un monde parfait, sûrement, mais il est très facile d'accéder au Dark Web de nos jours. N'importe quel ado de 13 ans un peu curieux peut y accéder en cherchant un peu et il y a plein de vidéos sur YouTube qui en reproduisent des enregistrements. Alors non, avoir un navigateur Darknet n'est pas suffisant pour faire ce genre d'affirmation. Mais avec les preuves dont nous disposons, exactement la même arme utilisée pour tuer Jack Tucker, plus le fait qu'il consultait régulièrement le Darknet, je dirais que c'est suffisant pour continuer à enquêter sur lui. « Alors, c'est tout ? » « Oui, et vous ? » « Vous avez trouvé quelque chose dans les relevés téléphoniques ? » Elle haussa les épaules en montrant les papiers devant elle. Il n'a passé que deux coups de fil aujourd'hui. L'un était à son frère en Floride et les relevés téléphoniques prouvent que c'était un appel qu'il passait au moins une fois par semaine. Quant à l'autre numéro, j'ai dû l'appeler moi-même pour connaître le destinataire. Apparemment, c'est un garage dans le Bronx. C'était bien entendu fermé quand j'ai appelé, alors j'irai peut-être y jeter un coup d'œil demain pour voir si c'est réglos. » Pritchard hocha la tête en croisant les bras sur la poitrine. « Quand vous travailliez sur l'affaire Nobilini, est-ce que vous étiez proche de trouver le responsable ? » demanda-t-il. « Pas du tout, » dit-elle. « Il n'y avait aucune piste, pas un seul indice, à part la marque et le modèle de l'arme utilisée. Avec l'élément Behringer, est-ce que vous avez l'impression de vous rapprocher d'une réponse ? » « Je ne sais pas, » dit-elle. « J'ai l'impression d'avancer, mais chaque nouvelle piste un peu prometteuse s'avère finalement n'être rien d'autre que le numéro téléphone d'un garage ou un logiciel Darknet. » « C'est difficile, » dit-il, « de savoir qu'il doit y avoir des réponses quelque part, mais que tous les éléments présentés soient si rudimentaires et ennuyeux. » « Oui, ce n'est certainement pas. » Elle s'interrompit de nouveau, frappée par ce mot, « ennuyeux ». Mais cette fois-ci, elle fut capable d'y accrocher une idée. Avant ça, quand elle entendait ce mot, elle savait qu'il signifiait quelque chose pour elle, mais elle ne parvenait pas à savoir exactement quoi. C'était juste une impression floue, sans véritable substance, mais cette fois-ci, non seulement elle fut capable de visualiser clairement une idée, mais également d'y concentrer toute son attention. Agent Wise ? Elle ignora la voix de Pritchard. Elle se redressa lentement sur sa chaise et concentra toute son attention sur le souvenir qui lui revenait en tête. Elle eut un léger sourire de frustration en comprenant ce qu'il signifiait. Une autre affaire. Une autre des enquêtes qu'elle avait menées dans le passé, mais qui remontait à bien plus longtemps que l'affaire Franck Nobilini ou Alvin Carpenter. Ça remontait à quand, d'ailleurs ? Elle avait l'impression que c'était une autre vie. Vingt ans ou plus, dit-elle à haute voix en répondant à sa propre question. Excusez-moi, dit Pritchard. Désolée, je me parlais à moi-même. Détective Pritchard, je suis désolée, mais est-ce que vous pourriez me laisser seule un moment ? Je viens d'avoir une idée et si je n'y réfléchis pas tout de suite ? Pas de soucis, dit-il en ouvrant la porte. Je connais ce sentiment. Vous me trouverez dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Sur ces mots, il referma la porte en sortant et laissa Kate seule avec ses pensées. Elle se tourna vers l'ordinateur et utilisa son téléphone pour appeler le service des ressources du FBI pour la seconde fois en quelques jours. Elle était presque certaine que la femme qu'elle eut au téléphone était la même que celle qui l'avait aidée la première fois. Elle donna le numéro de son badge et sa position. Puis, en sachant qu'elle allait probablement y passer la nuit, elle demanda la permission d'accéder à distance et de manière sécurisée à la base de données du FBI. L'enquête datait d'il y a 24 ans et ça ne faisait que trois ans que Kate avait débuté sa carrière en tant qu'agent au FBI. Elle se rappelait assez bien l'affaire, un triple homicide en Géorgie, mais elle ne se souvenait plus du nom des personnes impliquées vu que ça remontait à de nombreuses années. Il lui fallut donc un moment pour retrouver l'enquête en question. Quand elle ouvrit le premier dossier, elle eut l'impression de replonger dans le passé. L'enquête était tellement ancienne que les seuls documents numériques étaient des dossiers et des notes scannées dont la plupart avaient été rédigées de sa propre main. La première victime était un homme du nom de Jimmy Keenan. Les deux victimes suivantes, peu de temps après, avaient été son frère et son meilleur ami. L'enquête avait duré trois jours et il s'était avéré que l'assassin était la femme de Keenan. Quand on lui demanda pourquoi elle avait ressenti la nécessité de tuer son mari, sa réponse fut assez simple, bien que triste et un peu déprimante. Kate relut le témoignage rédigé il y a presque 25 ans en regardant une photo scannée de la femme. « Je suis mariée avec lui depuis 16 ans et vous savez quels ont été les moments les plus excitants au cours de ces cinq dernières années, les soirs où il sortait jouer au poker avec ses amis. Je pouvais rester à la maison et faire ce que je voulais, regarder ce que j'aimais à la télé. Avant, il était marrant et plein d'enthousiasme. Il n'arrêtait pas de vouloir me toucher, d'être proche de moi. Mais dernièrement, c'était vraiment la routine, une vie très ennuyante, juste ennuyante, rien d'autre. Et quand il a osé me dire que je n'avais jamais envie de faire quoi que ce soit de marrant, j'ai pété un câble. » Plus loin, dans son témoignage, elle continuait en disant « Est-ce que vous savez ce que c'est d'espérer chaque jour que la personne avec laquelle vous vous êtes marié réapparaisse ? » Il se plaignait parfois que ce n'était pas la vie qu'il voulait, pas la vie qu'il espérait, mais il ne faisait rien pour y changer quelque chose. Il restait là à accepter. Mais moi, je ne pouvais pas faire ça. J'en pouvais plus de cette vie où je m'ennuyais. Mon Dieu, comme il était ennuyeux à la fin. Vous savez quoi ? Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Le moment le plus excitant de ces cinq dernières années, ça a été de lui fracasser le crâne avec le taille haie. Elle avait ensuite tué son frère, mais surtout parce qu'il se trouvait dans leur garage au moment où elle avait tué son mari. Quant au meilleur ami, c'était parce qu'il avait essayé de la violer lors d'une fête de Noël au début de leur mariage, mais quand elle en avait parlé à son mari, il ne l'avait pas cru. Kate relut son témoignage à deux reprises. Ennuyeux. Ennuyeux. Elle avait rencontré beaucoup de personnes qui avaient décrit Jack Tucker de cette manière. C'était un peu maigre comme piste, mais elle avait l'impression de tenir quelque chose de la même manière qu'elle avait senti qu'elle était sur la bonne voie en faisant des recherches sur Malcolm J. Behringer. L'idée même de Missy Tucker assassinant son mari semblait complètement ridicule. Bien sûr, elle ne la connaissait pas personnellement, mais elle avait vu toutes sortes de chagrins au cours de sa carrière, tant sincères que simulées, et Missy avait été complètement dévastée par la mort de son mari. Mais peut-être qu'il y a certaines choses concernant son mari auxquelles elle n'a pas pensé, vu qu'elle était aveuglée par sa douleur, pensa-t-elle. Peut-être que quelques jours plus tard, elle pourrait avoir d'autres choses à dire. Ça valait la peine d'essayer. De plus, les recherches sur Zeus Behringer semblaient ne mener nulle part. Alors, elle n'avait pas beaucoup d'autres options s'offrant à elle. Elle soupira, s'appuya contre le dossier de sa chaise et relut une dernière fois le témoignage. Chapitre 17 Kate retrouva De Marco à l'aéroport à 5h45 du matin, après avoir dormi quelques heures dans un hôtel près du commissariat. Elle lui raconta tout ce qu'il y avait de neuf depuis la dernière fois où elle s'était parlé. Et elle termina avec les spéculations qu'elle avait faites après avoir relu les dossiers de cette affaire en Géorgie, vieille de 24 ans. Elle le fit tout en luttant contre le sommeil. Elle n'avait pas de problème pour donner des coups dans un ring de boxe ou pour s'épanouir dans son boulot d'agent spécial. Mais il y avait une chose dont elle souffrait beaucoup plus avec l'âge et c'était le manque de sommeil. Depuis ses 55 ans, elle avait apparemment besoin d'une nuit complète de 6 heures minimum. « Je comprends pourquoi tu as pensé à ça, » dit De Marco, « mais il faudrait alors appliquer le même genre de raisonnement pour le meurtre Nobilini. Jusqu'à maintenant, on a surtout travaillé pour prouver qu'il y avait un lien entre les deux meurtres, mais cette nouvelle hypothèse va totalement à l'encontre. » Kate y avait pensé et elle s'était dit que cette hypothèse ne pourrait vraiment tenir la route que si elle découvrait de nouvelles informations. « C'est vrai, » concéda-t-elle. Et pour être tout à fait honnête, j'hésite un peu à aller demander à une veuve en deuil sous quelles circonstances elle aurait pu avoir tué son mari. « Est-ce qu'on sait quand est prévu l'enterrement ? » demanda De Marco. « Non. » Elle était contente d'avoir De Marco à ses côtés, bien qu'elle ait l'intention de reparler à Missy le plus tôt possible, De Marco lui permettait de se recentrer. C'était peut-être dû à la légère tension qu'il y avait eue entre elles après la visite à la maison Tucker où elle avait annoncé la mort de Jack à la famille et la réaction de De Marco à la suite de ça. Quelle qu'en soit la raison, Kate avait l'impression que leur relation était beaucoup plus en équilibre. Alors que Kate se garait devant le commissariat où elle avait passé de nombreuses heures la nuit dernière, De Marco consultait ses notes sur l'affaire Tucker. « Tu sais, » dit-elle, « je me demande s'il n'y a pas quelqu'un d'autre avec qui on pourrait parler avant d'aller voir Missy. Je n'ai pas trop envie d'aller lui parler tout de suite, pas que je veuille revenir là-dessus et faire ma chiante, mais je préfère la laisser un peu tranquille avec la situation à laquelle elle doit faire face ces jours-ci, l'enterrement, ses enfants au funérail, dormir pour la première fois seule dans cette maison après avoir vu le cercueil de son mari mis en terre. Mon Dieu de Marco, c'est sinistre ce que tu dis ! » Elle haussa les épaules. Alice Delgado nous a donné le nom des meilleures amies de Missy. Elle avait mentionné une femme du nom de Jasmine Brooks avec laquelle on n'a pas encore parlé. Je propose qu'on essaie de la voir avant d'aller rendre visite à Missy. Kate acquiesça d'un hochement de tête. Elles sortirent de voiture et entrèrent dans le commissariat. Le fait que De Marco ait mentionné le nom de Jasmine Brooks alors qu'elle, Kate, l'avait complètement oubliée, lui donna l'impression d'être un peu à côté de ses pompes. Bien sûr, elle avait dû gérer pas mal de choses depuis lors, le fait qu'on lui retire l'enquête, la visite à Alvin Carpenter et la découverte du corps de Zeus Behringer. Mais elle n'aurait pas dû ignorer une piste potentielle, peu importe si elle avait l'impression que ça ne mènerait nulle part. Kate amena De Marco jusqu'à son petit bureau privé. De Marco jeta un rapide coup d'œil autour d'elle et au travail que Kate avait fait la nuit précédente. Les dossiers de cette affaire en Géorgie, un tableau avec des checklists et des graphiques, et un petit bureau où étaient posés un ordinateur et une tasse de café vide. « Je vois que tu te sens comme chez toi ici, » dit De Marco. « Tu crois ? » répondit Kate. « Alors, on n'attend plus que le rapport de police scientifique sur l'arme retrouvé, c'est bien ça ? » « Pour l'instant, oui. » « Et tu as travaillé avec Richard ? » « Oui, il s'est occupé de l'ordinateur et moi des relevés téléphoniques. » « Je vois, » dit De Marco. Il y avait une pointe de taquinerie dans sa voix. Il était clair qu'elle aimait bien l'idée et que Kate travaillait étroitement avec Pritchard. Kate faillit lui répondre quelque chose à ce sujet mais elle se ravisa. Ça l'amènerait forcément à devoir parler de sa vie amoureuse et pour l'instant, vu la manière dont sa dernière conversation avec Allen s'était déroulée, ce n'était vraiment pas quelque chose dont elle avait envie. « Bon, alors, Jasmine Brooks, » dit Kate, avant que De Marco ne continue à s'aventurer sur le sujet. « Cherchons son adresse et allons lui rendre visite. Mais si on n'apprend rien de neuf, il va falloir qu'on parle à Missy. « Ok, ça me va, » dit De Marco. « Je te laisse chercher l'adresse et moi, je vais faire le plein de café. » Jasmine Brooks vivait dans une maison à un étage située sur un grand terrain isolé dont la partie la plus jolie d'Aston. Quand Kate et De Marco se garèrent devant chez elle, Jasmine était debout sur le Porsche et regardait sa fille qui devait avoir environ 12 ans qui se trouvait sur le trottoir. Vu que Kate s'était retrouvée derrière deux bus scolaires au cours du trajet vers Ashton, elle supposa que la fille attendait probablement le bus pour aller à l'école. Jasmine les regarda d'un air étrange quand elles sortirent de voiture et s'avancèrent vers le Porsche. Elle avait presque l'air effrayée. Elle devait avoir près de la quarantaine. Elle avait de magnifiques cheveux blonds et une silhouette qu'en virait la plupart des filles de 20 ans. « Est-ce que je peux vous aider ? » demanda Jasmine avant qu'elle n'arrive jusqu'au Porsche. Kate lui montra son badge aussi discrètement que possible afin d'éviter que sa fille ne le voit. Agent Wise et de Marco du FBI. Elle se retourna vers l'enfant qui attendait toujours sur le trottoir et demanda « Elle attend le bus pour l'école ? » « Oui, c'est notre petit rituel du matin. Je bois mon café sur le Porsche jusqu'à ce que le bus arrive tant qu'il ne fait pas trop froid bien sûr. » Au moment où elle finit sa phrase, un bus scolaire apparut et ralentit devant chez elle. Kate eut la courtoisie de laisser Jasmine regarder sa fille monter dans le bus avant de commencer à lui poser des questions. La fille se retourna et fit un signe de la main en direction de sa mère avant d'entrer dans le bus. Au moment où il redémarra vers l'arrêt suivant, Kate fit un signe de tête en direction des marches menant au Porsche. « Est-ce qu'on peut vous rejoindre ? » nous aimerions vous poser quelques questions sur Jack et Missy Tucker. Jasmine eut un léger froncement de sourcils mais elle acquiesça d'un mouvement de tête. « On ne sait toujours pas qui a fait ça ? » « Non, pas encore. » dit Kate. « On continue à essayer d'en apprendre davantage sur Missy et Jack. Jusqu'à présent, on a toujours entendu le même genre de discours que c'était un couple parfait, qu'ils s'entendaient vraiment bien, que Jack était vraiment un homme adorable. Il était tellement gentil que certains l'ont même qualifié d'un peu ennuyeux. Jasmine eut un petit rire mais elle s'interrompit avant que ça ne paraisse un peu déplacé. C'est un peu injuste mais je peux comprendre. « Nous avons appris que vous étiez une amie proche de Missy ? » dit de Marco. « Oui ? » dit Jasmine sans beaucoup d'enthousiasme dans la voix. « On se connaît depuis le lycée, on était meilleurs amis. » « Était ? » demanda Kate. « Oui ? » Jasmine soupira en s'assayant dans un fauteuil à bascule. Elle se balança légèrement en tenant sa tasse de café. « Oui, récemment, on était beaucoup moins proches. Il y a une raison en particulier ? » Jasmine resta un moment silencieuse. Elle luttait visiblement pour ne pas pleurer. Mais elle finit par perdre la bataille. Quelques larmes se mirent à couler sur ses joues. Elle ne prit même pas la peine de les essuyer. « Je ne veux pas raconter des choses qui lui sont privées. » finit-elle par dire. « Nous comprenons. » dit Kate. « Mais au risque de paraître un peu insensible, entendre que c'était un couple parfait et que Jack était un homme incroyable, ça ne nous aide pas beaucoup. Il a été tué pour une raison et toutes choses qu'il pourrait avoir gardées secrètes ou même des secrets qu'ils pouvaient avoir chacun de leur côté et que leur famille ou amis aient pu savoir peuvent se révéler vraiment utiles pour découvrir ce qui s'est passé et pourquoi. » Jasmine agrippa les accoudoirs du fauteuil en laissant échapper un juron. « Vous pouvez rester anonyme ? » dit De Marco. « Personne n'est obligé de savoir que c'est vous qui nous l'avez raconté ? » Jasmine secoua la tête. « Ce sera impossible vu que je suis la seule à le savoir. » Kate et De Marco restèrent silencieuses pour lui laisser un peu de temps pour réfléchir. En voyant l'air de culpabilité sur le visage de Jasmine, Kate était certaine qu'elle allait finir par leur raconter ce qu'elle savait. C'était juste une question de temps et de surmonter le sentiment de culpabilité. « Ça remonte à environ six mois. » Fini par dire Jasmine, peut-être un peu moins. Quand elle était libre le mercredi, on se retrouvait pour déjeuner ensemble. On se retrouvait toujours au même endroit, à la boulangerie et kitchenette Emmanuel et toujours à la même heure. Midi trente, le mercredi. Mais ce mercredi-là, elle m'a appelée le matin pour me demander si on pouvait plutôt se retrouver ici, chez moi. Du coup, c'est ce qu'on a fait. On a déjeuné dans ma cuisine. Elle m'a dit qu'elle avait quelque chose à m'avouer, quelque chose qu'elle ne savait pas comment raconter. Et elle s'est mise à pleurer en me disant qu'elle avait fait quelque chose d'horrible, quelque chose qu'elle ne parvenait pas à se pardonner. Jasmine s'interrompit. Elle luttait visiblement pour ne pas pleurer. Kate savait déjà où ça allait les mener. Elle avait entendu ce genre d'histoire un nombre incalculable de fois au cours de sa carrière. Mais il fallait que ce soit Jasmine Brooks qui le raconte. Elle m'a dit qu'elle avait trompé son mari et pas qu'une seule fois. Elle ne m'a pas dit exactement combien de fois c'était arrivé mais c'était plusieurs fois. Elle était complètement anéantie à ce sujet. Est-ce qu'elle voyait encore cet homme au moment où elle vous en a parlé ? demanda Kate. Elle m'a dit qu'ils avaient décidé depuis une semaine d'arrêter de se voir et c'était un commun accord. Est-ce qu'elle vous a dit pour quelle raison ils avaient mis fin à la relation ? demanda De Marco. « Je pense que c'est ce qui lui faisait le plus mal, la raison pour laquelle c'était si dur pour elle » dit Jasmine. Elle m'a dit qu'au début c'était purement physique, le genre de sexe qu'une femme ne pense plus expérimenter une fois passée la trentaine. Mais au fil du temps, elle a senti qu'un lien émotionnel se développait entre eux, pas seulement de son côté, c'était mutuel. Ils étaient amoureux l'un de l'autre. « Vous savez qui était cet homme ? » demanda Kate. À nouveau, il était clair que Jasmine n'avait pas envie de lui révéler cette information. Elle avait fini par essuyer quelques-unes des larmes qui coulaient sur ses joues, conscientes qu'elle finirait par tout leur raconter. « Garrett Blake. » Elle prononça son nom comme si elle venait de dire un juron, lentement et à voix basse, en détournant le regard d'un air gêné. « Et vous êtes sûr d'être la seule personne à laquelle elle en a parlé ? » Au moment où elle me l'a dit, je suis certaine qu'elle n'en avait parlé à personne. Elle a bien insisté sur ce point. Mais depuis lors, je ne sais pas. Peut-être qu'elle en a parlé à quelqu'un d'autre. « Vous mentionniez tout à l'heure que vous n'étiez plus aussi proche de Missy Tucker. » Dit de Marco, « Qu'est-ce qui est arrivé à votre amitié ? » Jasmine haussa les épaules. Elle est devenue distante après ça et s'est devenue de pire en pire au fil du temps. Je ne sais pas si c'était le sentiment de culpabilité ou peut-être de honte qui la faisait prendre ses distances. J'essayais de lui parler et de me rapprocher d'elle, mais rien n'y faisait. Quand on se retrouvait à des activités scolaires pour les enfants, elle allait jusqu'à m'ignorer complètement. « Vous connaissez Garrett Blake ? » « Pas bien, je le vois de temps en temps à des activités organisées par l'école. » « Alors, il vit à Ashton ? » « Oui, mais il travaille à New York. Il possède une petite entreprise de marketing tendance. Écoutez, je sais que vous devez faire votre boulot, mais si vous pouviez faire en sorte que personne ne sache que c'est moi qui vous ai raconté tout ça ? » « Nous resterons très discrètes à ce sujet, » dit Kate. « Madame Brooks, merci pour le temps que vous nous avez consacré, et merci de nous avoir raconté tout ça. Je sais que ce n'était pas facile pour vous. » Elle hocha la tête tristement. Au moment où les agents s'avançaient vers les marches pour descendre du Porsche, elle leur dit une dernière chose. « Je crois que je sais où vous voulez en venir avec tout ça, » dit-elle. « Mais de ce que je sais de Missy Tucker et de Garrett Blake, je peux vous garantir qu'aucun des deux ne serait capable de tuer. Nous en tiendrons compte, » dit Kate. Mais elle en doutait elle-même. Ce que près de trois décennies au FBI lui avait appris, c'était que n'importe qui était capable de n'importe quoi pour garder un secret compromettant. Chapitre 18 L'entreprise de marketing gérée par Garrett Blake s'appelait One Up. Elle était située à Manhattan, dans l'un des quartiers les plus tendances, avec des cafés, des disquaires et des bars à jus hors de prix à tous les coins de rue. Elles trouvèrent facilement l'endroit, et à 9h45, Kate se garait dans un petit parking de l'autre côté de la rue. L'intérieur des bureaux était agréable et accueillant, décoré de parois vitrées et de couleurs vives, accompagné de phrases encourageantes. La réceptionniste devait avoir la vingtaine et elle avait un piercing au nez et aux sourcils, ainsi que des mèches violettes dans ses cheveux noirs. « Est-ce que je peux vous aider ? » demanda la secrétaire. « Nous aimerions parler à Garrett Blake, » dit de Marco. « Vous avez rendez-vous ? » « Non, » dit Kate. « Mais je pense qu'il aura envie de nous parler. » « Est-ce que je peux vous demander c'est à quel sujet ? » « Non. » La fille les regarda d'un air étrange. Elle n'était sûrement pas habituée à ce que des femmes plus âgées qu'elles aient ce genre d'attitude. « Un instant, s'il vous plaît. » dit-elle. Elle se leva, elle passa derrière l'une des parois vitrées et entra dans un bureau qui se trouvait au fond de l'espace de travail. « Tu avais des cheveux comme ça quand tu étais plus jeune ? » demanda Kate à deux Marco. « En fait, oui, les pointes rouges, mais c'est également à l'époque où je portais du rouge à lèvres couleur sang et des colliers ras-de-coups avec des pics, alors j'aimerais bien voir une photo un de ces jours. Ça risque pas d'arriver. » Elles interrompirent leur conversation quand elles virent la secrétaire ressortir du bureau avec un homme derrière elle. C'était un type encore assez jeune, probablement 35 ans. C'était le genre d'homme qui parvenait à avoir l'air extrêmement beau avec un côté mal rasé et des épaules larges tout en ayant l'air moderne et sophistiqué grâce à sa tenue élégante mais décontractée. Ils s'avançaient vers elle avec un grand sourire. Il les regarda attentivement en essayant de reconnaître leur visage. « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mesdames ? » demanda Garrett. « Nous aurions aimé vous parler, » dit De Marco. « Juste quelques minutes. » « Et si possible en privé, » dit Kate. Elle insista un peu sur le mot en espérant qu'ils comprennent que c'était important. Elle ne voulait pas sortir son badge devant la secrétaire. Elle préférait rester discrète. « Mais s'il fallait qu'elle le fasse, elle n'hésiterait pas. » « Oui, bien sûr, venez dans mon bureau, mais j'ai une conférence téléphonique dans un quart d'heure à laquelle il faut absolument que j'assiste. Oh, je ne pense pas que nous en aurons pour si longtemps. » dit Kate. Il tourna rapidement les talons et les accompagna derrière la première paroi vitrée et à travers l'espace de travail où tout semblait être rangé à sa place. Son bureau était également très ordonné. Tout était parfaitement à sa place et rien ne traînait. Il referma la porte derrière lui et s'avança vers son bureau pendant qu'elle prenait place sur deux des trois chaises qui se trouvaient en face de lui. « Vous êtes détective ? » demanda-t-il sans attendre. « Non ! » dit Kate en sortant enfin son badge. « FBI, je suis l'agent Wise et voici l'agent de Marco. Qu'est-ce qui vous a fait penser que nous pourrions être des détectives ? » « La manière dont vous êtes habillé ? » dit-il. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise et commença à avoir l'air un peu nerveux. Et pour être tout à fait honnête, ces derniers jours, je m'attendais un peu à la visite de la police ou de détective. « Pour quelle raison ? » demanda Kate. Elle voulait qu'il leur dévoile le plus possible d'informations sans avoir à le lui demander. « Eh bien, je sais que Jack Tucker a été assassiné, je ne le connaissais pas bien, mais si vous êtes là, j'imagine que vous avez découvert que je connaissais bien sa femme. » « C'est exactement ça, » dit Kate. « Et il nous a fallu du temps pour le découvrir. En fait, on nous a souvent répété que Jack et Missy Tucker étaient le couple parfait. Oui, vu de l'extérieur, une jolie maison, deux beaux enfants, des gens très sympas. D'après ce que je sais de Jack, c'était vraiment un type bien, mais je pense qu'au fond, leur mariage s'était un peu usé. Missy ne m'a jamais raconté en détail. Elle m'a juste dit qu'il n'y avait plus rien d'excitant, aucune passion, que tout était devenu prévisible et ennuyeux. « Comment votre liaison a-t-elle commencé ? » demanda Kate. Garrett soupira et détourna le regard. Jusqu'à présent, il n'avait pas montré le moindre signe de regret par rapport à ce qu'il avait fait, sans en être non plus spécialement fier. Mais maintenant, il avait l'air un peu hésitant sur le fait de parler de sa liaison avec Missy Tucker. « Écoutez, j'ai commis des erreurs. Quand j'y repense, j'ai honte. J'étais déjà mariée quand j'ai eu cette liaison avec Missy, et je le suis toujours, à la même femme. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit au courant, n'est-ce pas ? » « Non, à moins que vous deveniez un suspect potentiel. » dit Kate. Une expression de profond soulagement se dessina sur son visage. C'était tellement sincère que Kate commença à penser qu'il était probablement innocent. Il avait la chance de pouvoir éviter un coup qui aurait pu mettre fin à son mariage. « Pauvre femme, » se dit Kate en pensant à sa femme. « Elle est venue ici pour avoir des renseignements sur les tarifs pour des brochures pour la fanfare du collège, » dit Blake. « C'était pour le comité de parents d'élèves. Normalement, c'était une femme du nom de Melissa Carter qui s'en occupait, mais elle était sur le point d'avoir un bébé et Missy avait dû la remplacer. Ça ne lui plaisait pas beaucoup. Elle était très mal à l'aise avec cette responsabilité. On ne se connaissait pas vraiment, on se croisait parfois à l'école et j'ai aussi travaillé deux fois avec Jack sur la construction du char de l'école primaire pour la parade de Noël d'Ashton. Mais c'était tout. Au moment où on terminait notre réunion sur les brochures, je lui ai demandé comment allait Jack. Et je ne sais pas, ça a entraîné tout un speech de sa part sur le fait qu'il avait changé. J'ai moi-même divorcé il y a dix ans, alors je comprenais ce qu'elle venait dire. Avec ma première femme, on s'est distancié à un certain moment, on s'est séparé en bon terme après seulement deux ans de mariage, sans rancune. On était conscient d'évoluer dans des directions opposées et c'est tout. Alors j'ai donné des conseils à Missy, des conseils pour l'aider à régler ce qui n'allait pas dans son couple. Enfin, elle est revenue la semaine suivante pour passer commande, pour choisir une combinaison de couleurs, ce genre de choses. Elle m'a remercié pour ce que je lui avais dit la semaine précédente et elle m'a demandé que je n'en parle à personne. Je lui ai promis de ne pas le faire et... Eh bien, je ne sais pas. Franchement, je ne me rappelle même pas comment c'est arrivé. À un moment, je suis debout à côté d'elle à lui montrer un exemple d'une brochure sur mon ordinateur et l'instant d'après, je me retourne et on se retrouve à s'embrasser. Ça a été intense et rapide. dans mon bureau. Ça remonte à quand ? Demande à Kate. Il y a peut-être un peu plus d'un an. Mais ce ne fut pas la seule et unique fois. Dit De Marco. Qu'est-ce qui s'est passé après cette première fois ? Deux semaines plus tard, quelqu'un est venu frapper chez moi à 18 ou 19 heures du soir. C'était Missy. Elle était venue parce qu'elle savait que ma femme était en voyage d'affaires. Elle m'a dit qu'elle avait beaucoup repensé à ce qu'on avait fait et qu'elle ne regrettait rien. Elle m'a dit que ça l'excitait quand elle y pensait. J'étais plutôt d'accord et c'est la deuxième fois où on a couché ensemble. C'est aussi cette fois-là qu'on a décidé de se voir régulièrement, d'avoir une liaison secrète, bien entendu. Ces mots mirent Kate en colère mais elle essaya de se rappeler que tout le monde n'avait pas les mêmes valeurs qu'elle. Alors elle s'efforça de garder un ton poli en lui demandant « Ça ne vous dérangeait pas de coucher avec une femme mariée ? » Oh oui, bien sûr que ça me dérangeait. On a failli plusieurs fois arrêter, le sentiment de culpabilité a fini par nous gagner. On a presque arrêté de se voir à un moment mais après plusieurs mois on a commencé à se rendre compte qu'il y avait quelque chose de plus entre nous, que ce n'était pas que du sexe. Et c'est là qu'elle a vraiment commencé à avoir peur. Est-ce qu'elle parlait de quitter Jack pour vous ? Demanda Kate. Oui, elle en a parlé plusieurs fois. Il fit une pause visiblement mal à l'aise avant d'ajouter « Il faut que vous compreniez que ce n'est pas très agréable de parler de tout ça surtout après ce qui est arrivé mais j'étais prêt à quitter ma femme pour elle. Pour répondre à votre question oui, je pense que s'il n'avait pas été le père de ses enfants elle l'aurait quitté. Et vous vous seriez mis avec elle ? » demanda Kate. Oui, sûrement je commençais vraiment à tomber amoureux d'elle. Est-ce qu'il y a eu des conflits au moment de mettre fin à votre liaison ? Non, elle m'a dit que si on continuait ses sentiments prendraient le pas sur la logique et elle finirait par se faire prendre et elle ne voulait pas que ses enfants aient à vivre ça. Et vous avez accepté de mettre fin à votre liaison ? Demanda De Marco aussi facilement que ça. Oui, écoutez je ne suis pas vraiment fier de ce que j'ai fait et bien que j'ai toujours des sentiments très forts pour elle et que j'ai vraiment aimé le temps qu'on a passé ensemble je n'avais pas non plus envie de causer la destruction d'une famille. Kate le croyait mais elle n'était pas encore tout à fait sûre de son innocence. S'il avait toujours des sentiments pour Missy ça lui donnait un mobile pour tuer son mari. Monsieur Blake possédez-vous des armes ? demanda-t-elle. Non, mais j'en avais une autrefois. En fait, c'était celle de ma première femme. Elle disait qu'elle se sentait plus en sécurité en ayant une arme à la maison. Elle l'a emportée avec elle quand on s'est quitté. Est-ce que vous savez tirer ? demanda De Marco. Bien sûr, mon père adorait la chasse. Chaque été, on passait une semaine dans une cabane dans le Maine pour chasser le cerf. Mais la dernière fois où on y est allé, je devais avoir environ 13 ans. Je ne pense pas avoir touché une arme à feu depuis lors. Il parut soudain comprendre où elle voulait en venir avec leurs questions et une expression amère lui passa sur le visage. Est-ce que vous envisagez sérieusement que j'ai pu tuer Jack ? Vu votre histoire récente avec sa femme, vous comprendrez que nous devons considérer cette option ? Dit Kate. Il hocha la tête, bien que l'expression de son visage indiquait clairement qu'il se sentait offensé. Tant que vous pouvez éviter que sa famille ou ses proches soient au courant de notre liaison, vous pouvez vérifier tout ce que vous voulez. Ma maison, mon téléphone, ce que vous jugerez nécessaire. Je coopérerai dans la limite du raisonnable. Nous vous en remercions. Dit Kate. Avant de se lever, elle pensa à une dernière chose, à la manière dont les rumeurs se propageaient vite dans une petite ville comme Ashton. Je ne peux pas vous dire comment on a su concernant votre liaison. Dit-elle, mais est-ce que vous pensez que quelqu'un ait pu être au courant ? Eh bien, je pense que Patricia, la secrétaire qui se trouve à la réception, avait des soupçons. Mais elle n'a jamais su pour sûr. Et je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne sais pas si Missy en a parlé à quelqu'un ou pas. Sur ces mots, Kate décida enfin de se lever. Apparemment, De Marco n'avait plus d'autres questions à poser car elle fit de même. Nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré et pour votre franchise. Dit Kate. Elle lui tendit une carte de visite et ajouta, mais s'il y a quoi que ce soit que vous n'avez pas osé nous dire, appelez-moi avant qu'on ne le découvre. Toute nouvelle information sur cette enquête nous sera extrêmement utile. Je vous donne ma parole que je vous ai tout dit. Kate se contenta de hocher la tête en partant. Au moment où elles traversèrent l'espace de travail en direction des portes vitrées, la secrétaire les regarda d'un air étrange. Elle leur fit un geste d'au revoir au moment où elles passèrent la porte. Quand elles se retrouvèrent dans la rue, l'humeur de De Marco changea d'un instant à l'autre. Ses épaules s'affaissaient et elle baissa les yeux. De Marco, tout va bien ? demanda Kate. Non, je pense qu'il a dit la vérité. Alors si on veut savoir si quelqu'un était au courant de cette liaison, il n'y a plus qu'une seule personne à qui demander et l'idée ne m'enchante pas. Je sais, dit Kate sans ajouter un mot de plus. Elles entrèrent dans leur voiture et roulèrent silencieusement hors de la ville et plus elles se rapprochaient d'Ashton, plus le silence entre elles se faisait pesant. Chapitre 19 Au fur et à mesure qu'elles se rapprochaient de la maison des Tucker, Kate remarqua que De Marco avait l'air de plus en plus nerveuse. Au moment où elles retournèrent dans la rue où vivait Missy Tucker, De Marco sortit son téléphone. Avec le cœur gros, Kate l'écouta parler au gérant du seul funérarium d'Ashton. Ça lui faisait de la peine d'entendre cette conversation. Presque autant que le fait qu'elle sache que De Marco allait bientôt surmonter ce genre de situation. Elle saurait très vite comment faire face à ce genre de coup dur et être capable de mettre la décence et la bienveillance de côté au profit de l'enquête. C'était tout simplement quelque chose à laquelle la plupart des agents devenaient peu à peu insensibles. À Kate, il lui avait fallu trois ou quatre ans de services actifs et de nombreuses enquêtes où elle avait dû poser des questions difficiles à des proches en plein deuil. Elle admirait cette étincelle de moralité que De Marco possédait encore et elle se demandait combien de temps elle parviendrait à la conserver. « Demain ? » dit De Marco. « Le corps de Jack est arrivé aujourd'hui au funérarium et la cérémonie et la cérémonie est prévue pour demain après-midi et on est sur le point d'aller balancer cette histoire d'infidélité au visage de sa femme ? » « Je ne suis pas non plus enthousiaste à l'idée. » dit Kate. « Je sais, c'est juste que ça craint. » C'est le dernier commentaire qu'elle fire à ce sujet. Kate se gara devant la maison des Tucker. Elles sortirent de voiture et s'avancèrent lentement vers la maison. Kate frappa à la porte tandis que De Marco restait un peu en retrait. La porte fut ouverte par la fille. Kate ne se rappelait plus son nom mais elle savait qu'elle avait 13 ans et qu'elle était le portrait craché de sa mère. Sans même attendre que Kate ou De Marco disent quoi que ce soit, la fille se retourna et appela sa mère en rentrant à l'intérieur de la maison. Quelques secondes plus tard, Missy Tucker s'approchait de la porte. Elle avait bien meilleure mine que trois jours plus tôt. Elle était plus reposée bien qu'elle ait un air mélancolique sur le visage. Elle eut l'air surprise de voir les agents. Kate se demanda si c'était dans le sens optimiste ou plutôt agacée. « Agent ? » dit-elle d'un air visiblement perplexe. « Madame Tucker, je m'excuse de vous ennuyer à nouveau. » dit Kate. « Mais nous aurions aimé vous parler si c'est possible. » « Vous l'avez retrouvé ? Vous avez trouvé qu'il a tué ? » « J'ai bien peur que non. » dit Kate. « Mais nous avons découvert de nouvelles informations dont nous aurions aimé vous parler. » Missy hocha la tête et les invita à entrer. L'intérieur de la maison semblait toujours aussi froid et triste. Kate avait toujours eu l'impression qu'il y avait quelque chose de presque surnaturel dans une maison où un proche venait de décéder, quelque chose de lugubre qui donnait la chair de poule. Missy les amena jusqu'au salon et se dirigea vers le divan. Kate et DeMarco s'assirent, DeMarco sur le divan avec Missy et Kate dans un fauteuil qui se trouvait sur la droite. « Madame Tucker, dit Kate, avez-vous entendu parler de l'affaire Franck Nobilini qui remonte à quelques années ? » « Oui, bien sûr, j'en ai entendu parler, mais je n'ai même pas fait le lien. » dit-elle. « Je me souviens que vous m'avez dit que l'assassinat de Jack était très similaire à une autre affaire de meurtre, mais j'étais dans un tel état de choc que je n'ai même pas pensé que vous faisiez référence au meurtre de Franck Nobilini. « Vous connaissiez bien Jennifer Nobilini ? » demanda DeMarco. « Assez bien, on a dix ans d'écart, alors on ne se connaissait pas à l'époque du lycée, mais il arrive qu'on se rencontre au cours de certains événements sociaux. On n'a jamais rien eu en commun, mais on est plutôt amis, je pense. Enfin, maintenant, nous avons en commun ce qui est arrivé à nos maris. Elle m'a appelée pour voir comment j'allais quand elle a appris ce qui s'était passé. J'imagine qu'elle compatit. « C'est gentil de sa part, » dit Kate. « Oui, sinon, quel genre de nouvelles informations avez-vous découvert ? » Kate prit un moment avant de commencer à parler. Elle tendit l'oreille pour savoir où se trouvaient les enfants. Elle entendit des bruits de pas à l'étage et le léger murmure d'une conversation quelque part au rez-de-chaussée. Elle se pencha en avant et essaya de parler le plus bas possible. « Nous rentrons à l'instant de New York, » dit-elle, après une visite à Garrett Blake. Même si Missy avait voulu faire l'innocente, sa réaction au moment où elle entendit prononcer ce nom l'aurait trahi. Elle se renfrogna, ses lèvres se mirent à trembler et ses yeux s'écarquillèrent. Dire que ce nom l'avait secouée aurait été un euphémisme. « Pourquoi ? » fut tout ce qu'elle parvint à dire. Elle continuait à trembler et serrait les poings pour essayer de se calmer. « C'est là où l'enquête nous a menés, » dit Kate, « et je tiens à vous dire que nous n'avons aucunement l'intention de vous causer plus de peine en mentionnant cette histoire, mais il faut que nous en sachions davantage sur ce qui s'est passé entre vous. » « À quoi bon ? » demanda Missy. Elle pleurait maintenant et elle avait l'air de ne pas savoir si elle devait être en colère ou complètement anéantie. Cela nous permettrait d'écarter d'éventuels suspects et... « Il n'a rien fait, Jack. Il voulait que je reste avec lui, que mes enfants ne souffrent pas et que ma famille reste unie. » Elle dit ses mots sur un ton de plus en plus agressif. « Madame Tucker, » dit De Marco, d'une voix aussi douce que celle de Kate, « pourriez-vous au moins nous dire qui était au courant de cette liaison ? » « Eh bien, j'imagine que vous en connaissez au moins une, » dit Missy sur un ton sarcastique et amer. « C'est Jasmine qui vous l'a dit, non ? Je suis sûre qu'elle était trop contente de pouvoir le raconter à quelqu'un. » « En fait, ce fut très difficile pour elle de nous en parler, » dit Kate. « Et la seule raison pour laquelle elle l'a fait, c'est parce qu'elle se préoccupe pour vous. » « Garrett Blake n'a pas tué mon mari, » dit-elle. « Je doute même qu'il ait jamais touché une arme à feu dans sa vie. » Elle réalisa soudain qu'elle parlait fort, alors elle baissa la voix et se pencha en avant. Elle prit une profonde inspiration et la colère disparut de son visage au moment où elle se remit à parler. « C'était une erreur et je le regrette, » dit-elle. « Jack ne méritait pas ça et maintenant, il faut que je vive avec cette idée, mais je peux vous assurer que cette relation avec Garrett n'a absolument rien à voir avec le meurtre de mon mari. » Kate savait qu'elle ne pouvait pas prendre ce genre d'affirmation pour argent comptant, bien qu'elle penche plutôt vers le fait que Blake soit innocent. Si nécessaire, une vérification d'alibi finirait probablement par le prouver. À part Jasmine Brooks, qui d'autre aurait pu être au courant ? « Je n'en ai franchement aucune idée, » dit-elle. « Jasmine est la seule à qui je l'ai raconté et je ne pense pas que Garrett en ait parlé à qui que ce soit. Je lui ai fait promettre de ne pas le faire. S'il vous plaît, est-ce que cette histoire doit vraiment sortir au grand jour ? » Une étrange lueur apparut dans ses yeux et elle détourna rapidement le regard. Kate se demanda si Missy leur racontait vraiment toute la vérité. « Non, » dit Kate, « il n'y a aucune raison que ce soit le cas, mais j'espère que vous comprendrez que, vu que tout le monde, y compris vous-même, nous affirmait combien votre mariage était parfait, nous sommes obligés de mener une enquête approfondie sur cette liaison secrète. » Missy hocha la tête, sans beaucoup d'enthousiasme. « Avec tout le respect que je vous dois, » finit-elle par dire, « j'espère que vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, mais j'aimerais beaucoup que vous vous en alliez maintenant. C'est vrai, je me suis infligé ça à moi-même, mais je n'ai pas besoin que vous veniez mettre le doigt dans la plaie. » Kate se leva sur ses mots. Elle ressentit une forte tension et une profonde angoisse émanant de Missy. C'était plus intense que la sensation de deuil que Kate avait ressenti en entrant dans la maison. Au moment où elle se dirigeait vers la porte d'entrée, elles entendirent une voix les appeler derrière elle. Kate sursauta de surprise. « Agent ? » C'était Missy. Quand Kate la vit retraverser le couloir pour venir vers elle, elle eut l'impression d'un déjà-vu, comme dans le scénario d'un jour sans fin. « Je me demandais si vous aviez parlé à Jennifer Nobilini depuis que vous êtes revenu en ville. » « Non, je l'avais envisagé, mais je ne voyais pas la nécessité de lui faire revivre toute cette période douloureuse. C'est gentil de votre part. Il y a une raison pour laquelle vous posez cette question ? » demanda De Marco. « Pour cette même raison, c'est un sujet très délicat, elle pense que c'est la manière dont la ville la considère maintenant. Comme la veuve dont le mari a été tué d'une balle dans la tête, je pense que ça la déprime à chaque fois que le sujet arrive sur le tapis. « Nous ne sommes peut-être pas des amis très proches, mais je me préoccupe pour elle. » Kate comprenait, mais elle se demandait également si Jennifer n'en voulait pas un peu au FBI de ne pas avoir retrouvé l'assassin de son mari huit ans plus tôt. « Vous pensez que vous allez lui parler ? » « Je ne sais pas, » dit Kate, « mais si c'était le cas, je ne pourrais de toute façon pas vous divulguer des détails sur l'enquête quand ça concerne d'autres personnes. » Missy hocha la tête, mais elle eut l'air un peu rebutée. Kate commençait à être un peu agacée. Elle se contenta de lui adresser un rapide signe de la tête avant de tourner les talons. « Merci à nouveau pour tout le temps que vous nous avez consacré, Madame Tucker, » dit-elle. « Je sais que ce n'était pas facile. » Quand elle se retrouva dehors et descendit les marches du Porsche, elle se rendit compte que tout son corps était tendu. De Marco referma la porte derrière elle et la rattrapa au niveau du trottoir. « Ça va ? » demanda De Marco. « Oui, c'est juste que j'ai l'impression qu'elle nous cache quelque chose. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant concernant son infidélité. Et là, maintenant, je commence à me demander si on ne devrait pas parler à Jennifer Nobilini, finalement. Qu'est-ce que je déteste cette ville. Je sais que c'est immature de ma part, mais c'est ce que je ressens. « Elle n'a jamais su qui avait tué son mari, » dit De Marco, et elle a certainement encore besoin de blâmer quelqu'un, et vu que l'assassin n'est pas derrière les barreaux, je sais, je sais. Mais au moment où elles entrèrent en voiture, l'anxiété de Kate commença à se dissiper. Elle repensa au meurtre de Frank Nobilini et au fait qu'elles aient rencontré le même genre d'obstacle au moment où elle menait l'enquête. Un manque d'indices, une vie aux apparences parfaites. Toute cette affaire avait été exactement identique à celle de Jack Tucker, jusqu'à la manière dont ils avaient été assassinés. Alors pourquoi est-ce que ce serait différent maintenant ? Si tout avait été identique jusqu'à présent, c'est peut-être également le cas avec l'histoire de cette infidélité, et si Jennifer Nobilini avait également eu une liaison secrète. Arrête d'imaginer que tous les habitants de cette ville sont adultères, se dit-elle. Ce n'est pas parce que la famille Tucker aux allures parfaites avait un squelette dans son placard que c'est le cas de tout le monde. Il n'empêche que la découverte de l'infidélité de Missy Tucker la faisait réfléchir à deux fois. Puis il y avait le fait que, lorsqu'elles sont venues l'interroger, Missy avait expressément posé des questions sur Jennifer Nobilini. Vu la situation, c'était logique. Jennifer l'avait apparemment appelée pour savoir comment elle allait puisqu'elle avait traversé le même genre d'épreuve. C'est vrai, pensa Kate en regardant en direction de la maison des Tucker. Mais, et si... Chapitre 20 Kate prit de l'imprimante les documents qu'elle venait d'y imprimer pendant que DeMarco consultait les dossiers qu'elle avait sous les yeux. Elle n'avait pas l'air convaincue, ni trop enthousiaste. « Ok, » dit DeMarco, « explique-moi encore une fois comment tu en arrives à une telle hypothèse. » Je n'ai jamais dit que ce n'en était pas une, mais c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit en partant de chez les Tucker. Tous les éléments dans ces deux affaires sont exactement identiques. Tout. La manière dont ils ont été assassinés, l'endroit où leur corps a été retrouvé, le couple parfait, un super boulot, une vie parfaite, la même ville, etc. Et aujourd'hui, on apprend ce scoop concernant l'infidélité de Missy Tucker jusqu'à une date assez récente. Personne ne s'y attendait, on pensait que ça aurait pu arriver. Alors, au lieu de supposer qu'il s'agit de la seule différence entre l'affaire Tucker et l'affaire Nobilini, peut-être qu'on devrait envisager le fait que c'est un autre élément qu'elles ont en commun. « Mais pourtant, tu as dit qu'il n'y avait pas d'infidélité dans le couple Nobilini. » C'est vrai. Mais avant qu'on parle à Jasmine Brooks, on ne pensait pas non plus qu'il y avait une infidélité dans le cas des Tucker, non ? « Ok. Alors, qu'est-ce qu'on cherche exactement ? » demanda De Marco. « Tout ce que je vois, c'est le nom de quelques hommes et des notes manuscrites. C'est la liste des personnes avec lesquelles j'ai parlé au cours de l'enquête Nobilini. Les conversations ont eu lieu sur une période de trois mois. Il doit y avoir environ 22 personnes en tout. Et qu'est-ce qu'on cherche ? Je pense qu'il vaudrait mieux essayer avec les amis de Franck Nobilini plutôt qu'avec ceux de Jennifer. Tu as pu t'en rendre compte par toi-même. Les gens ont tendance à hésiter à raconter des ragots sur une veuve. Mais si on cherche à obtenir des informations en le présentant comme une tentative d'élucider le meurtre d'un homme plutôt que de connaître des ragots sur sa femme, je pense qu'on aurait de meilleures chances d'obtenir des résultats. L'idée, c'est de trouver le nom de quelques hommes qui étaient amis avec Franck Nobilini, qui vivent encore dans le coin et qui semblaient disposer à parler ouvertement quand l'enquête était encore ouverte. Alors l'idée, c'est d'aller démarcher des amis de Franck Nobilini ? C'est à peu près ça. DeMarco ne dit plus rien et ne posa plus aucune question. Kate avait l'impression d'observer chacune des réactions de sa coéquipière. Après la manière dont elle avait réagi au moment d'annoncer à la famille la nouvelle de la mort de Jack au début de l'enquête, elle craignait que quelque chose de semblable arrive après leur dernière visite à la maison des Tucker. Mais DeMarco avait l'air de le prendre sans sourciller. Elle n'avait fait aucun commentaire sarcastique ni ne s'était comportée de manière désagréable ou sur la défensive. Mais en revanche, elle posait beaucoup plus de questions que d'habitude et Kate était presque certaine d'en savoir la raison. On a blagué à ce sujet par téléphone, dit Kate, mais DeRan t'a demandé de me baby-citer. C'est bien ça. Plus ou moins, je suis supposée garder un oeil sur ta méthodologie et la manière dont tu abordes l'enquête. Il pense que je commence à me faire trop vieille pour ça, c'est ça ? Non, pas du tout. Il pense que tu es toujours aussi douée en fait, mais si tu lui racontes que je te l'ai dit, je n'irai en bloc et je ne t'adresserai plus jamais la parole. Il pense que, vu que tu es actif seulement à temps partiel, tu as un peu de mal à suivre le protocole du FBI. Il n'a pas exactement utilisé le terme d'électron libre, mais c'est exactement où il voulait en venir. Électron libre ? dit Kate en riant. J'ai déjà entendu pire à mon sujet. Si cette enquête continue de cette manière, dit DeMarco en riant, je suis sûre que ce sera le cas. Kate savait que c'était pour plaisanter, mais ça lui fit un peu de peine. Quelle que soit la tâche de babysitting que Duran lui avait assignée, DeMarco la prenait très au sérieux. Ce n'était pas si grave que ça en soi. Elle n'avait aucun problème avec le fait de prouver à deux personnes différentes qu'elle était capable non seulement d'élucider l'affaire Jack Tucker, mais peut-être également celle Frank Nobilini. L'homme qui leur aurait probablement été le plus utile, celui qui avait fourni le plus de renseignements à Kate quand elle était à Ashton huit ans plus tôt pour le meurtre de Frank, ne vivait plus dans le coin. Il avait accepté un boulot en Islande et il avait déménagé à Reykjavik avec toute sa famille. Il y avait encore toute une série d'autres personnes qui pourraient leur être utiles, mais aucun dont Kate se souvenait clairement. Le premier nom sur leur liste était celui de Robert Johnson. Il vivait dans le même quartier que les Nobilini et il travaillait comme cadre dans une banque à Manhattan. C'est comme ça qu'elles se retrouvèrent à refaire le trajet jusqu'à Manhattan et à chercher une place de parking dans l'engorgement de Midtown. Après avoir avalé un rapide déjeuner, elles se rendirent à l'une des plus grandes banques de New York. Les plafonds du rez-de-chaussée étaient immenses, l'intérieur était tout en verre et décoré de noir, comme une sorte de château avec une touche de modernisme industriel. Quand elles s'approchèrent de la réception, elles furent accueillies par une femme qui semblait être faite pour travailler dans ce genre de banque. « Nous voudrions parler à Robert Jensen, » dit Kate. « Bien sûr, » dit la femme sur un ton enjoué. « J'imagine que vous avez rendez-vous, non ? » « Disons, » dit De Marco, en se penchant en avant et en montrant rapidement son badge, « que maintenant nous en avons un. C'est urgent, madame. Il faut qu'on lui parle le plus rapidement possible. » La femme eut l'air un peu troublée quand elle se leva de sa chaise en hochant la tête. « Oui, bien sûr. Asseyez-vous, mesdames. Il se peut que ça prenne quelques minutes, mais je vais le chercher. » Elle s'assire et Kate remarqua que De Marco semblait toujours très agitée. « Qu'est-ce qui se passe ? » demanda Kate. « Je ne veux pas que tu crois que je mets ton instant en doute, mais ça me semble une perte de temps de retourner sur cette vieille affaire. Si on avait des preuves tangibles, bien sûr, je comprendrais. Mais on va parler avec des gens avec lesquels tu as déjà parlé il y a huit ans, des gens que tu as toi-même dit ne pas avoir été d'une grande aide. » C'est une crainte légitime, mais je sais aussi que le temps change parfois les choses. Si ces personnes ont volontairement dissimulé certaines rumeurs concernant les Nobilini, il est possible que ça ait changé avec le temps. Et le fait qu'on continue à poser des questions huit ans plus tard peut leur faire comprendre combien c'est important. De Marco hocha la tête, mais elle ne semblait toujours pas convaincue. Kate ne le prit pas mal. Après tout, il était très possible que De Marco ait raison. La réceptionniste réapparut une dizaine de minutes plus tard. Elle était accompagnée d'un homme de petite taille et légèrement grassouillet. Ils traversèrent le couloir qui reliait la réception avec le reste de la banque. L'homme regarda Kate et De Marco et il s'approcha d'elle avec le même genre de précaution que prendrait un homme traversant un champ de mine. Pendant un bref instant, il sembla à Kate qui la reconnaissait. Il s'assit à côté d'elle, se pencha en avant et se mit à parler à voix basse. « On m'a dit que vous étiez du FBI ? » dit Kate. Il eut l'air préoccupé et Kate se demanda s'il y avait quelque chose qu'il faisait ici à la banque qui pourrait lui faire craindre d'attirer l'attention du FBI. Mais elle mit cette pensée de côté. Elle ne pouvait pas se permettre d'être distraite par des considérations secondaires. « Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, » dit Kate. « On s'est parlé il y a huit ans, après. » « Ah oui, c'est ça ! » « Je me disais bien que votre visage me semblait familier. Vous étiez l'agent en charge de l'enquête sur le meurtre de Frank Nobilini, c'est ça ? C'est bien ça ? » « Oui, c'est ça. Je suis l'agent Kate Wise et voici ma coéquipière, l'agent de Marco. Nous nous repenchons sur cette affaire afin de tenter d'élucider un meurtre plus récent, une autre victime vivant à Ashton dont le corps a été retrouvé à New York. » « Oh mon Dieu ! » dit Jensen. Visiblement, il n'avait pas entendu parler du meurtre de Jack Tucker. « Eh bien, que puis-je pour vous ? Comment puis-je vous aider ? » « Lors de l'enquête Nobilini, vous nous aviez fourni des informations assez utiles. Vous étiez amie avec Frank, c'est bien ça ? » « Oui, c'est ça. On n'était pas non plus les meilleurs amis du monde mais je le connaissais bien. » « Et est-ce que vous ou votre femme connaissiez bien Jennifer ? » demanda De Marco. « Pas aussi bien que Frank. Jennifer était du genre discrète. Elle avait tendance à s'isoler sans être impolie mais elle n'était pas aussi extravertie que Frank. » « Mais à votre avis, elle se comportait bien avec Frank ? » demanda Kate. « Oh oui, ces deux-là étaient inséparables. Toujours à se tenir la main ou à se faire de petits bisous. Ils étaient vraiment mignons. » « Alors, si je vous demandais s'il était possible qu'elle ait eu une liaison extra-conjugale, quelle serait votre réaction ? » « Impossible ! Vous savez, je ne pense même pas qu'elle soit sortie avec qui que ce soit depuis la mort de Frank. Ils étaient vraiment très amoureux. » Ils sourient comme s'ils les revoyaient ensemble. « Ils étaient juste parfaits ensemble, vous voyez ? Beaucoup d'autres couples à Ashton rêvaient d'avoir ce genre de relation. » « Vu qu'Ashton est une si petite ville, j'ai du mal à croire que personne n'ait jamais rien eu à dire de négatif à leur sujet. » dit Kate. Jensen réfléchit un instant et il eut l'air de se souvenir de quelque chose. « Pour être tout à fait franc, je ne me rappelle pas quoi que ce soit de négatif à leur sujet à l'époque où Franck était encore vivant. Mais récemment, au cours de ces deux dernières années, j'ai entendu quelque chose qui m'a surpris à leur sujet. » « Et c'était quoi ? » « Il y a deux ans, j'ai reçu une promotion à la banque. Ça signifiait un plus gros salaire, mais également plus de boulot. Et beaucoup de week-ends passés à Chicago et à Dallas. Ma femme est mère au foyer, mais elle a aussi une petite affaire qu'elle gère depuis la maison et elle doit de temps en temps assister à des conférences le week-end. Alors on a cherché à engager quelqu'un pour nous aider à la maison. Pas une nounou en soi, mais plutôt une gouvernante. Nous avons quatre enfants, alors c'était nécessaire. On a demandé autour de nous si quelqu'un avait une gouvernante à nous recommander et on a reçu quelques noms. On a parlé avec trois filles et l'une d'entre elles avait travaillé pour les Nobilini, juste au moment où ils avaient eu leur premier enfant, je pense. Nous lui avons posé des questions sur son expérience et nous lui avons même dit que nous connaissions assez bien Franck et Jennifer. Elle nous a parlé de l'époque où elle travaillait pour eux et l'une des choses sur laquelle elle a beaucoup insisté afin de mettre en avant ses compétences, c'était la manière dont elle parvenait à tout gérer avec grâce, alors que Franck et Jennifer se disputaient constamment. Ça nous a bien sûr surpris, ma femme et moi. Est-ce qu'elle vous a dit la raison de ces disputes ? Demanda Kate. Non, elle n'est pas entrée dans les détails, mais elle a dit que c'était pareil toutes les semaines. Elle a ajouté que ça pouvait parfois s'envenimer, mais c'est tout ce qu'elle a dit. Est-ce que vous avez fini par l'engager ? Demanda DeMarco. Non, on en a engagé une autre et ça se passe très bien. Quel est le nom de cette femme qui a travaillé pour les Nobilini ? Demanda Kate. Lizzie Trabisky. Est-ce que vous savez si elle travaille actuellement comme gouvernante à Ashton ? Oui, je pense que oui, pour la famille Nolan. Kate se sentit un peu partagée. Elle était là, ravie d'avoir enfin trouvé quelqu'un qui avait quelque chose de négatif à dire sur la victime d'un meurtre remontant à huit ans et c'était vraiment un sentiment bizarre à avoir. Merci, M. Jensen, dit Kate en se levant. Excusez-moi de vous poser cette question, dit Jensen, mais deux meurtres si semblables à huit ans d'écart, est-ce que c'est quelque chose qui devrait nous préoccuper, je veux dire, nous, les habitants d'Ashton ? Il est encore trop tôt pour en arriver à ce genre de conclusion, mais vu le laps de temps entre les deux meurtres, je pense que vous avez peu de soucis à vous faire à ce sujet. Mais tout en formulant cette réponse, elle se mit pour la première fois à réfléchir à cette possibilité. Elle se demanda s'il y avait eu d'autres meurtres à Ashton, qui auraient un lien avec les Tucker et les Nobilini, mais qui seraient passés inaperçus. Arrête de tout compliquer, se dit-elle, il faut déjà que tu retournes sur une affaire vieille de huit ans, tu veux vraiment que ce soit encore plus difficile ? Mais Robert Jensen eut l'air rassuré par sa réponse. Il leur fit un petit geste rapide d'au revoir en retournant vers son bureau. Kate et deux Marco se dirigeèrent vers la sortie avec finalement une piste prometteuse à explorer. Au moment où elles entrèrent en voiture, Kate essaya de se rappeler combien de fois elle avait fait le trajet aller-retour entre New York et Ashton. Avec un peu de chance, pensa-t-elle en se faufilant dans le trafic, cette fois-ci, ce sera la dernière fois. Chapitre 21 C'était difficile de trouver ça ironique vu la taille d'Ashton, mais la famille Nolan vivait dans la même rue que Cass Nobilini, juste à l'extérieur du centre de la ville. C'était une très jolie maison style cottage. Un pneu était pendu à l'un des arbres dans le jardin et servait de balançoire. Le jardin était séparé de celui des voisins par une jolie clôture blanche des plus clichés. Il s'avéra que Lizzie Trabisky était pareille à la maison, belle, mais très cliché. Elle devait avoir la trentaine et elle avait de magnifiques cheveux bruns. Elle portait juste assez de maquillage pour mettre en valeur ses yeux sensuels, sans exagérer. Elle était vêtue d'un débardeur à bretelles qui lui arrivait juste au-dessus du nombril et d'un pantalon de yoga qui était si serré qu'il semblait être peint sur sa peau. Elle ouvrit la porte avec un sourire surpris. Kate n'aima pas la première impression qu'elle se fit de Lizzie. Elle n'avait jamais totalement pu faire confiance à des personnes quand elles étaient aussi jolies. Elle essaya de mettre ce jugement de côté et passa aux présentations. « Oui, » dit Lizzie, avec une tristesse feinte. « J'ai appris il y a quelques jours ce qui est arrivé à M. Tucker. C'est horrible, mais je ne vois pas ce que ça a à voir avec M. Nobilini. » « Eh bien, c'est ce que nous aimerions découvrir, » dit De Marco. « Et en parlant à Robert Jensen, nous avons appris que vous avez travaillé pour les Nobilini, c'est bien ça ? » « Oui, c'était juste avant qu'ils soient tués. J'ai dû arrêter de travailler pour eux environ quatre mois avant que son corps soit découvert. » « Est-ce qu'on peut entrer pour en parler ? » demanda De Marco. « Je préférais le faire dehors sur le Porsche, » dit-elle. « Une de mes tâches en tant que gouvernante pour les Nolan, c'est de faire la nounou pour leurs plus jeunes enfants. Darcy a trois ans et elle fait la sieste pour l'instant. » « Ok, » dit Kate. « Vous voulez du thé ou de la limonade ? » « Non, merci. Ça ne devrait pas être trop long. » Avec un air un peu déçu, Lizzie sortit sur le Porsche où se trouvaient cinq fauteuils en osier. Elles y prirent place l'une à côté de l'autre. « Nous voulions vous parler, » dit Kate, « parce que M. Jensen nous a dit qu'il vous avait interviewé il y a quelques années pour un poste de gouvernante. » « Oui, c'est vrai, il y a environ deux ans, je pense. » « Au cours de cet entretien, vous avez parlé de l'époque où vous avez travaillé pour les Nobilini et vous avez mentionné qu'ils se disputaient régulièrement. Est-ce que vous vous rappelez ces disputes ? » « Pas très bien, mais je me rappelle qu'ils se disputaient souvent et je me rappelle aussi que les Jensen furent très choqués de l'apprendre. Je pense qu'ils avaient cette image parfaite du couple Nobilini en tête. » « Est-ce que ça en est déjà venu aux mains ? » demanda De Marco. « Non, pas que je sache. Certaines de leurs disputes pouvaient être enflammées, mais aucun d'entre eux n'avait ce genre d'agressivité en lui pour en arriver à frapper l'autre ? » Kate ne savait pas pourquoi, mais elle était certaine que Lizzie leur mentait. Elle le voyait dans son langage corporel et à la manière dont elle fuyait du regard. Elle était très mauvaise menteuse et Kate pouvait lire en elle comme dans un livre ouvert. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit Kate, en se penchant en avant, « Je vais vous demander d'arrêter de nous mentir. Je ne sais pas ce que vous nous cachez, mais nous avons besoin de savoir la vérité. Frank est mort il y a des années et nous n'avons jamais retrouvé l'assassin. Et maintenant, il y a de grandes chances qu'il ait à nouveau frappé et assassiné Jack Tucker. Il y a un lien entre ces deux affaires et il nous est impossible de le trouver parce que personne dans cette ville ne veut parler de ce qui dérange. Je ne sais pas de quoi vous avez peur, Lizzie, mais j'ai besoin que vous nous disiez la vérité. » Au fur et à mesure que Kate parlait, les yeux de Lizzie se remplirent de larmes. Elle commença à être tendue et pendant une fraction de seconde, Kate crut qu'elle allait se lever de sa chaise et s'enfuir à l'intérieur. « N'oubliez pas, ajouta Kate, que tout ce que vous nous direz restera entre nous et ne sera connu que de nos supérieurs et de la police locale, si cela s'avère nécessaire. Personne en ville ne saura ce que vous nous avez dit. » « Je... » « Mon Dieu, en fait, j'aurais préféré n'avoir jamais travaillé pour eux. » Kate lui laissa a un moment pour se calmer avant de continuer à lui poser des questions. « Pourquoi Lizzie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? » Elle se mit tout de suite à parler comme si elle craignait de perdre le courage de le faire. « Eh bien, ils se chamaillaient continuellement pour tout. L'argent, l'éducation des enfants, à quelle église allait le dimanche, ce genre de choses. Mais quand ils étaient en public ou qu'ils recevaient des invités chez eux, c'était totalement différent. Ils devenaient ce couple parfait. Mais il y a eu une dispute qui m'a vraiment choquée. C'était la plus grosse de leurs disputes. Je n'aurais pas dû y assister parce que j'étais censée finir à 18h. C'était l'heure à laquelle je finissais journée. Mais j'avais pris du retard. Je ne sais plus pourquoi. Et j'étais encore là vers 18h30 quand ils ont commencé à s'engueuler. Je pense que ce qui s'est passé, c'est que Franck a trouvé un message sur le téléphone de Jennifer. Un message venant d'un autre homme. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais c'était suffisant pour qu'il l'accuse de le tromper. Elle s'est énervée en lui demandant comment il pouvait oser l'accuser d'une telle chose. J'ai vite compris que ça dégénérait. Alors je suis sortie avec les enfants dans le jardin et on a fait des dessins à la craie sur le trottoir. Mais j'ai entendu quelques bribes de leurs disputes. Il l'a menacé de prendre les enfants et de la quitter. Elle l'a mis au défi de le faire. Ils ont hurlé pendant un bon moment avant que ça cesse. Est-ce qu'il est arrivé quoi que ce soit d'autre après ça ? Demanda Kate. Pas entre eux non mais Jennifer est sortie quelques minutes plus tard et elle m'a dit que je pouvais rentrer chez moi. J'ai encore travaillé trois jours pour eux puis ils m'ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de moi. C'est peut-être parce qu'ils savaient que j'avais entendu leurs disputes. En tout cas, c'est ce que j'ai toujours pensé. Est-ce que vous avez eu des contacts avec eux après ça ? Non, ça m'a semblé étrange qu'ils ne m'aient jamais dit clairement pourquoi ils m'avaient licencié mais ils m'ont dit que je pouvais les utiliser comme recommandation pour des boulots futurs. et je sais qu'ils m'ont recommandé au moins deux reprises. Et leurs enfants, vous les voyez de temps en temps ? De temps à autre juste en passant. Je ne pense pas qu'ils se rappellent l'époque avant la mort de leur père. C'est devenu un peu leur monde, vous voyez ? Elle essuya une larme et eut l'air surprise par le fait d'avoir pleuré tout court. Merci Lizzie, dit Kate. Je sais que c'était difficile pour vous mais si ça ne vous dérange pas est-ce que je peux vous demander pourquoi vous cherchiez à nous mentir ? Elle haussa les épaules et baissa les yeux vers le plancher. Je ne sais pas, ça ne me semblait pas correct de parler d'un homme décédé de cette manière, vous comprenez ? Et je sais comment cette ville considère Jennifer. Elle est traitée avec une sorte de vénération. Tout le monde l'adorait déjà avant la mort de Frank mais depuis qu'il a été assassiné, je ne sais pas, les gens la voient comme une sorte de sainte. « Eh bien, ça va rendre la prochaine étape encore plus délicate. » Pensa Kate. Elle regarda en direction de De Marco et l'expression désespérée qu'elle vit sur son visage indiquait qu'elle savait déjà où elles allaient se rendre ensuite. Il fallait qu'elles aillent rendre visite à Jennifer Nobilini. Et elles allaient devoir lui poser des questions, à elle, la sainte patronne de Ashton, New York, sur la possible liaison extra-conjugale qu'elle aurait pu avoir quelques semaines avant que son mari soit assassiné. Chapitre 22 Jennifer Nobilini avait l'air d'avoir vieilli au moins de 20 ans au cours des 8 dernières années. Elle avait l'air usée. Elle avait encore une silhouette svelte et un visage bien dessiné mais elle avait l'air continuellement fatiguée et, en dépit du sourire radieux qu'elle avait sur les lèvres, elle avait vraiment l'air épuisée quand elle leur ouvrit la porte. Elle fut surprise de voir Kate mais elle la reconnut directement. « Agent Wise ? » dit-elle. « Madame Nobilini ? » dit Kate. « Je suis flattée que vous vous souveniez de moi. » Jennifer eut un léger sourire. « Bien sûr que je me rappelle et même si j'avais oublié, ma belle-mère était assez impressionnée par tout le travail que vous avez effectué lors de l'enquête sur la mort de Frank. » « Ah bon ? » se dit Kate. « J'avais plutôt l'impression qu'elle pensait pouvoir faire mon boulot mieux que moi. » « Est-ce qu'il serait possible de vous parler un moment ? » demanda Kate. « Voici ma coéquipière, l'agent de Marco. » « Oui, bien sûr, venez, entrez. » Jennifer avait l'air contente de leur visite et elle leur ouvrit la porte toute grande pour qu'elle puisse entrer. Au moment où Kate entra dans la maison, elle fut envahie par une sensation de déjà-vu. Elle avait déjà été prise un peu au dépourvu par ce qu'elle avait ressenti en entrant dans la maison de Casnobillini quelques jours plus tôt, mais c'était encore quelque chose de totalement différent. C'était comme si elle avait ouvert un espace rempli de souvenirs et qu'elle y était physiquement entrée. Jennifer les accompagna jusqu'au salon qui ressemblait exactement au souvenir de Kate. Un divan et un fauteuil, une télé perché au-dessus de la cheminée. Des photos de famille sur les murs. Sur certaines d'entre elles, Franck Nobillini avait l'air de fixer Kate des yeux, comme s'il lui demandait pourquoi ça prenait autant de temps pour retrouver la personne qui l'avait tuée. La lumière de l'après-midi entrait à travers les deux lucarnes du salon. L'endroit était chaleureux. Mais pour être tout à fait franche, Kate en avait un peu la chair de poule. C'était surréaliste de se retrouver ici, dans cette maison, en compagnie de cette femme à laquelle elle n'avait pas pu offrir de réponse il y a des années. Et maintenant, elle était sur le point de mettre l'avis de cette pauvre femme sans dessus-dessous. Mais peut-être qu'elle n'est pas non plus une pauvre femme, pensa Kate. Elle ne m'a jamais parlé des disputes qu'elle avait avec son mari. Qu'est-ce qu'elle m'a caché d'autre quand j'étais ici il y a huit ans ? Jennifer, excusez-moi d'être aussi directe, mais pourriez-vous nous dire pourquoi vous avez appelé Missy Tucker ? J'ai appris ce qui était arrivé à Jack. Je n'ai jamais été très proche des Tucker, mais je les connais. Et quand j'ai appris comment Jack avait été tué, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs douloureux. Et je me suis rappelé que beaucoup de gens étaient là pour me soutenir, mais personne qui comprenne vraiment ce que je traversais, ce que ça faisait de savoir qu'il avait été assassiné comme ça. Et j'ai pensé que je pourrais peut-être l'aider à traverser cette épreuve comme je pouvais. « Elle a eu l'air de beaucoup apprécier votre geste, » dit Kate. « J'imagine que ça doit vous faire bizarre, » dit Jennifer, « d'être de retour dans cette ville pour le même genre de meurtre. Vous avez un peu plus de réponses cette fois-ci ? » « Eh bien, on a trouvé de nouvelles pistes et pour être tout à fait franche, beaucoup de ces pistes nous ramènent à votre mari, mais à vous aussi. » « Ah bon ? Comment ça ? » Kate savait qu'il n'y avait pas une manière facile d'entamer cette conversation. Elle savait aussi qu'en prenant les gens par surprise, en divulguant certaines informations, c'était un bon moyen de savoir s'ils vous mentaient ou pas. En enquêtant sur l'affaire Jack Tucker, nous avons découvert qu'il y avait de nombreuses similitudes entre les Tucker et vous et Frank. Un couple en apparence parfait, très amoureux. Personne ne pourrait imaginer que quelqu'un pourrait vouloir tuer un de ces hommes. Et pourtant, c'est arrivé. Et pour être franche, plus on cherche, plus on découvre qu'il y avait des secrets dont personne ne parlait. Des secrets ? Kate avait vraiment espéré que Jennifer avoue de son plein gré, mais il semblait qu'elle n'allait pas avoir cette chance. Eh bien, pour commencer, on dirait que vous et Missy Tucker avez plus en commun qu'un mari assassiné d'une manière particulière. Comme quoi ? demanda Jennifer. Le ton de sa voix et la position de son corps indiquaient clairement qu'elle passait en mode défensif. Comme une relation extra-conjugale, par exemple ? Jennifer se redressa sur sa chaise et écarquilla les yeux. Elle n'avait pas l'air particulièrement choquée, mais plutôt effrayée. C'était comme si elle avait vu un monstre ou qu'elle ne savait pas comment réagir. Et ce sont des relations qui ont eu lieu peu avant la mort de vos maris, dans votre cas, environ un mois ou deux avant. Dans le cas de Missy, c'était... Pourriez-vous au moins me dire comment vous en êtes arrivée à une conclusion aussi insultante ? demanda Jennifer. Elle pleurait et ses larmes étaient autant provoquées par la tristesse que par la colère. Je ne peux pas vous révéler mes sources, dit Kate. Mais Missy a admis l'existence d'une relation avec un autre homme. Elle l'a admis directement quand nous sommes allés la voir à ce sujet et en faisant un peu plus de recherche, nous avons découvert que vous et Franck aviez... Je ne vous permets pas de prononcer son nom dans ce contexte ! Ok, dit De Marco. Apparemment contente de prendre la relève. Voici les faits tels que nous les connaissons. Dans les deux affaires, les épouses trompaient leur mari. Les deux mariages étaient considérés comme des exemples type de couple parfait à Ashton et les deux maris sont morts. C'est n'importe quoi ! dit Jennifer. Comment pouvez-vous m'accuser d'une telle chose ? Nous avons une bonne raison ! dit Kate. Un témoin ? Cette conne de Lizzie, c'est elle, n'est-ce pas ? Pensez ce que vous voulez, dit Kate, mais vous avez déjà eu deux minutes pour réfuter mes affirmations et vous ne l'avez pas fait. Jennifer se mit debout et commença à faire les cent pas dans le salon. À chaque pas qu'elle faisait, Kate se préparait à bondir pour la poursuivre si elle décidait de s'enfuir. Et si c'était le cas ? demanda Jennifer en essuyant une larme. Elle était maintenant immobile, les bras croisés sur la poitrine. Tout le monde commet des infidélités dans cette ville. Il y a même des époux qui sont au courant et qui s'en fichent. Si vous cherchez des gens coupables d'infidélité ici, vous vous rendriez compte que tout le monde est concerné. Vous seriez occupé pendant des jours. C'est peut-être vrai, dit Kate. Mais vous, et Missy Tucker, vous êtes les seuls à avoir un mari qui a été assassiné et abandonné dans une ruelle de Midtown. Jennifer fit un pas en avant et pointa un doigt accusateur en direction de Kate. Vous étiez déjà un mauvais agent à l'époque et vous êtes toujours aussi minable dans votre boulot. Vous êtes ici pour retrouver l'assassin d'un homme et tout ce que vous arrivez à faire, c'est de prouver que deux femmes avaient des relations extra-conjugales. Je suis impressionné. C'est du très bon boulot, Agent Wise. Jennifer, la seule raison pour laquelle je vous en parle, c'est pour vous montrer qu'il y a des liens entre les deux affaires qui vont au-delà du meurtre de vos maris. Ces liaisons, s'il y a le moindre lien entre elles, ça nous permettrait peut-être de retrouver l'assassin ou en tout cas le mobile du meurtre. Nous vous demandons juste votre coopération et... Nous commettons tous des fautes, Agent Wise, dit Jennifer. Je ne suis pas fière des miennes et le timing de mes transgressions est regrettable, mais c'est quelque chose avec lequel je dois vivre tous les jours. Je n'ai certainement pas besoin qu'un agent du FBI me le jette en pleine figure. De Marco se mit debout, mais resta aussi calme que possible. Madame Nobilini, en nous racontant la vérité, vous pourriez nous aider à retrouver un assassin, vous pourriez. Je veux que vous sortiez tout de suite de chez moi, dit Jennifer. Et je vous préviens que j'ai l'intention de porter plainte auprès du FBI concernant deux de leurs agents qui ont essayé de salir la réputation d'une veuve, une veuve qui n'a jamais eu de réponse concernant la mort de son mari du fait de l'incompétence de l'un de leurs agents. Maintenant, sortez de chez moi. Kate prit un moment pour envisager les options qui s'offraient à elle. Elle pouvait continuer d'insister et espérer peut-être que Jennifer craquerait sous la pression. Elle venait d'avouer qu'elle avait eu une liaison, bien qu'elle n'ait donné aucun détail. Peut-être que le fait d'avoir avoué était suffisant. Maintenant, elle savait qu'il y avait vraiment eu infidélité et il devait y avoir quelqu'un d'autre qui était au courant. Et en premier lieu, l'homme avec lequel Jennifer Nobilini avait couché. Elle finit par se lever. Elle ne prit pas la peine de la remercier ni de s'excuser. Elle se contenta de partir avec De Marco sur les talons. Puis, plus Kate se rapprochait de la porte d'entrée, plus elle se rendait compte que la maison Nobilini l'étouffait, comme si le passé essayait de l'étrangler de ses deux mains. Quand elles furent de nouveau dans la voiture, Kate démarra tout de suite et s'éloigna de la maison le plus rapidement possible. « Tu penses qu'elle était sérieuse concernant l'appel au FBI ? » demanda De Marco. « C'est difficile à dire, cette femme est submergée par les émotions. Alors comment est-ce qu'on va découvrir avec qui elle avait une liaison ? » « Je ne sais pas encore, mais c'est en parlant à Lizzie Trabisky que nous avons découvert son infidélité, une gouvernante qui travaillait pour les Nobilini. Tous les autres avaient cette vision parfaite de leur couple, mais la gouvernante était au courant de leurs problèmes parce qu'elle voyait certaines choses depuis l'intérieur. Et ? » « Eh bien, à chaque fois qu'un crime est commis dans un quartier de banlieue où il y a des gouvernantes et des nounous, c'est souvent elles qui en savent le plus. Elles entendent et elles voient beaucoup de choses que les autres ne peuvent pas savoir. » « Lizzie Trabisky nous a dit qu'elle n'en savait pas plus. C'est vrai, mais ce n'est pas la seule gouvernante d'Ashton et je suis sûre qu'il y a de nombreuses nounous et babysitters. » Avant que De Marco n'ait eu le temps d'ajouter quoi que ce soit, Kate eut une idée. « Est-ce que tu pourrais me faire une faveur ? » Appeler la banque de Robert Jensen et la voir au téléphone. Il a dit qu'il avait interviewé trois gouvernantes potentielles, dont Lizzie Trabisky. « Essaye de savoir qui il a engagé. On commencera par elle. » Rochant la tête d'un air enthousiaste, De Marco fit exactement ce que Kate lui avait demandé. Kate l'écouta parler à une réceptionniste et attendre patiemment quelques minutes avant de parler à Jensen. La conversation fut brève. De Marco eut l'air ravie quand elle raccrocha. « Sa gouvernante s'appelle Tonya Galaham. Elle est actuellement chez eux. Elle travaille du lundi au jeudi de 8h du matin à 16h de l'après-midi. Si elle n'est pas à la maison, Jensen a dit d'attendre un peu. Il est possible qu'elle ne soit pas encore entrée de l'école où elle va chercher leur fils. Il a dit qu'il allait la prévenir de notre visite. « Super, écoute, je sais qu'on y va un peu à tâtons. » « Non, pas du tout, je te fais confiance. Tu as bien plus d'expérience que moi. » Elle s'interrompit un moment avant d'ajouter « Écoute, oui, c'est vrai que Doran veut que je te surveille. Mais à moins que ce soit quelque chose de totalement dingue, je ne vais jamais remettre ta démarche en question. Cette affaire était au point mort il y a seulement deux jours et aujourd'hui, j'ai finalement l'impression que ça mène quelque part. Alors sache que je me considère bien plus comme ta coéquipière que, eh bien, que comme une espiane. « J'apprécie beaucoup, » dit Kate. « Maintenant, est-ce que tu pourrais afficher l'adresse des Jensen ? » « Il me l'a donnée par téléphone, » dit-elle en souriant. « C'est seulement à un kilomètre. » « Finalement, c'est quand même pas mal les petites villes, » dit Kate avec un sourire nerveux. Chapitre 23 Le timing était parfait. Au moment où Kate gara sa voiture devant la maison des Jensen, deux enfants et une femme sortaient d'une eau d'y noir qui venait de se garer dans l'allée. Au moment où Kate et deux Marco sortirent de voiture, les enfants regardèrent dans leur direction. Le plus jeune d'entre eux, un petit garçon d'environ 4 ans, leur fit un signe de la main. Kate lui rendit son signe en souriant. Passer du temps avec de jeunes enfants ne lui manquait pas spécialement, mais elle aimait vraiment cette joie que les enfants semblaient avoir à cet âge-là. La femme qui les accompagnait était assez jeune. Elle avait une queue de cheval et portait un T-shirt des New York Giants. Elle leur fit également un petit signe de la main. « C'était sûrement Tonia. Monsieur Jensen m'a prévenu de votre visite, » dit-elle. « Venez, entrez rejoindre le chaos. » Kate et deux Marco acceptèrent l'invitation et traversèrent la pelouse parfaitement tondue en direction du Porsche. Le petit garçon tenait la porte ouverte pour elle. De Marco sourit à l'enfant qui lui répondit de même avant de rentrer dans la maison. Le garçon plus âgé, qui devait avoir dix ou onze ans, leur fit un petit signe de la main tout en continuant à regarder l'écran de son téléphone et en suivant son jeune frère à l'intérieur. Tonia Gallahan suivait en hochant la tête. « Allez-y, allez-y ! » dit-elle. « Je suis toujours la dernière. Ces enfants sont vraiment rapides. » Elles entrèrent dans la maison et entendirent les enfants farfouillés dans la cuisine à la recherche d'un snack. Tonia accompagna Kate et deux Marco jusque-là. Tonia leur adressa un petit geste qui voulait dire juste une seconde et se retourna vers les enfants. « Ok, les gars, je veux que vous restiez calmes et que vous alliez jouer, ok ? Ce sont des amis de votre père et elles sont là pour me poser des questions très importantes. » « Est-ce qu'on peut jouer à Fortnite ? » demanda le plus jeune. « C'est trop violent pour toi ! » dit le grand frère avec un air de satisfaction. Puis il soupira et prit gentiment son frère par la main. « Viens, on peut jouer à ce jeu débile que tu aimes tant. » « Super ! Candyland ! » Et sur ces mots, les deux garçons sortirent de la cuisine avec leur snack à la main. Tonia regarda Kate et deux Marco avec des yeux écarquillés et un sourire fatigué sur les lèvres. « Désolée pour tout ce raffut. » « Vous plaisantez ? » dit deux Marco. « Ils sont vraiment bien éduqués et vous vous en occupez vraiment très bien. » « Merci, oui, ils peuvent être vraiment très adorables quand ils veulent. » « Tonia, » dit Kate. « Ça fait combien de temps que vous travaillez pour les Jensen ? » « Ça fait presque deux ans. J'ai commencé deux jours par semaine mais quand le commerce de Madame Jensen a commencé à prendre de l'ampleur, ils m'ont demandé de passer à quatre jours par semaine. « Et ça vous plaît ? » « Oui, la plupart du temps. J'ai 27 ans et je n'ai pas encore terminé mes études alors pour l'instant c'est surtout un moyen d'atteindre un but. » « Monsieur Jensen nous a dit qu'il vous préviendrait de notre visite. » dit deux Marco. « Est-ce qu'il vous a dit pourquoi nous souhaitions vous parler ? » Tonia regarda en direction du couloir afin de s'assurer que les enfants ne pouvaient pas les entendre. « Tout ce que je sais c'est que c'est au sujet du meurtre de Jack Tucker. Il m'a dit que vous vouliez me poser quelques questions et que je ne devais pas me tracasser. » « Et c'est exactement ça. » dit Kate. « En revanche, je fais ce boulot depuis assez longtemps pour savoir que dans de petites villes comme Ashton, les babysitters et les gouvernantes sont généralement les meilleures sources d'informations en termes de ragot si vous voulez bien excuser le stéréotype. » « Oh, je ne le prends pas mal surtout que c'est plutôt vrai. » « Est-ce que vous connaissiez Jack Tucker ? » « Non, mais je connaissais Missy. Je la vois de temps en temps à l'école quand il y a des activités ou des collectes de fonds. » « Et Jennifer Nobilini, vous la connaissez ? » « Juste de non. D'après ce que je sais, son mari est mort il y a huit ans de la même manière que Jack Tucker. C'est bien ça ? » « C'est ça. » dit Kate. « Bien que nous ne puissions pas vous donner plus de détails, Tonya, la raison de notre visite, c'est parce que nous avons l'impression que les deux meurtres sont liés. Et à nouveau, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais nous avons découvert qu'il pourrait y avoir plus de liens entre les deux meurtres que nous le pensions. Mais comme vous pouvez l'imaginer, les habitants d'Ashton ne nous racontent pas tout et nous cachent des choses. « Oui, ça, je veux bien le croire. » « Je voudrais d'abord savoir ce que vous pensez de Missy Tucker. » dit Kate. « Est-ce que vous la connaissez assez bien pour pouvoir donner votre avis à son sujet ? » « Pas vraiment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a toujours été très gentille avec moi et que ses enfants sont très bien éduqués. Ils ne jouent pas vraiment avec les enfants Jensen. Du coup, je ne les connais pas bien. » « Et Jennifer Nobilini ? » « Comme je vous l'ai dit, je ne la connais pas. Alors l'opinion que je pourrais avoir ne se base pas sur grand-chose. » « Et avez-vous entendu des rumeurs à son sujet ? » demanda De Marco. « Quoi que ce soit sur elle ou sur son mode de vie, avant ou après le meurtre de son mari il y a huit ans. » Tonia secoua la tête. « Non, mais j'ai l'impression qu'elle est du genre intouchable par ici. Après le meurtre de son mari, les gens se sont mis à beaucoup la respecter. » « Alors vous n'avez jamais rien entendu à son sujet ? » demanda Kate. « Ni même concernant une relation amoureuse qu'elle aurait pu avoir avec quelqu'un. » « Non, désolé. » « Est-ce que vous avez entendu son nom mentionné au cours des derniers mois ? » « Non, je... » « Attendez. » « Oui, en fait. » « Oh mon Dieu ! » « Ok, alors mercredi dernier, quand je suis allée chercher Owen à l'école, il y avait tout un raffût au début de la file d'attente de voiture. » « Il y avait une dizaine de véhicules, alors je n'ai pas tout vu. » « Mais les rumeurs se sont vite propagées le long de la file d'attente. » « Il y avait apparemment quelqu'un qui voulait récupérer les enfants Nobilini, mais ce n'était pas Jennifer. » « Et c'était bizarre parce que c'est toujours Jennifer qui vient chercher ses enfants à l'école. Elle est généralement dans les dernières à arriver, mais elle est toujours là. » « Qui était la personne qui voulait récupérer les enfants Nobilini ? » demanda Kate. « Je ne sais pas. On ne m'a pas dit son nom, mais c'était un homme. La femme qui se trouvait devant moi dans la file m'a dit qu'il avait l'air bizarre et qu'il s'était énervé sur l'un des professeurs qui gérait la file de voiture. » « Est-ce que la police a dû intervenir ? » demanda De Marco. « Je ne pense pas. Apparemment, le type est parti avant que ça dégénère. D'après ce que j'ai compris, ça en est resté là, mais c'est tout ce que je sais. » « Un type qui essaie de récupérer les enfants Nobilini à l'école juste avant que Jack Tucker soit assassiné ? » pensa Kate. « Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans cette file ? » « Je suis désolée de ne pas pouvoir vous aider davantage. » dit Tonya. « Oh, vous nous avez beaucoup aidés ! » dit Kate. « Tonya, nous vous remercions pour le temps que vous nous avez consacré et nous vous serions vraiment reconnaissantes si vous pouviez ne parler à personne des questions que nous venons de vous poser. » « Oui, bien sûr ! » Tonya les raccompagna jusqu'à la porte d'entrée. Kate entendit rire les garçons quelque part dans la maison. À l'extérieur, la journée commençait à être fraîche. C'était la fin de l'après-midi. Kate savait qu'elle avait beaucoup avancé sur l'enquête aujourd'hui et qu'elles avaient constamment été en mouvement, mais elle ne s'était pas rendu compte que la journée était passée aussi vite. En rentrant dans leur voiture pour la centième fois aujourd'hui, Kate regarda en direction de De Marco et lui demanda « Qu'est-ce que tu en penses si on retourne faire un tour à l'école primaire ? » « Tu penses qu'il est possible que le type ait été filmé par les caméras de sécurité ? » « C'est ce que j'espère. » Alors que Kate s'éloignait de la maison des Jensen et roulait en direction du centre d'Ashton, De Marco appela l'école afin de s'assurer que quelqu'un soit présent après les heures d'ouverture. Pendant ce temps, Kate continuait de réfléchir à ce puzzle qui avait commencé à prendre forme dans sa tête au moment où elle parlait à Tonya. Jack Tucker est assassiné de la même manière que Frank Nobilini. On découvre que Jennifer Nobilini et Missy Tucker avaient toutes les deux été infidèles à leur mari quelques mois avant leur mort. Alors que l'enquête Tucker est en cours, un type essaie de récupérer les enfants Nobilini à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce bled ? Kate n'en était pas encore sûre, mais plus elle se rapprochait de l'école et plus elle y réfléchissait, plus elle était certaine qu'elles étaient sur la bonne voie pour enfin trouver des réponses. Chapitre 24 La majorité des professeurs et du personnel avaient terminé leur journée quand Kate et DeMarco arrivèrent à l'école primaire d'Ashton à 17h04 cet après-midi-là. Les seules personnes encore présentes dans le bureau étaient la directrice adjointe et l'infirmière de l'école. La prof d'art était également là et s'affairait à la préparation d'une exposition d'art pour le jour suivant. Elle faisait des photocopies avec l'imprimante du bureau pendant que Kate et DeMarco attendaient la directrice adjointe. C'est une très jolie œuvre d'art dit DeMarco en montrant du doigt la copie d'un croquis en noir et blanc. Oh merci dit la professeure d'art il y a de très belles œuvres qui vont être montrées à notre exposition de demain. Vous êtes des parents d'élèves ? Non dit DeMarco on ne fait que passer. C'est dommage ça va être une très belle exposition les œuvres vont même être vendues aux enchères rien d'énorme bien sûr mais ça fera quelques revenus pour des œuvres caritatives locales c'est quelque chose que le comité de parents d'élèves a organisé c'est vraiment gentil de leur part je trouve. C'est une très bonne idée dit Kate Eh bien si vous ne pouvez pas venir demain n'hésitez pas à passer au gymnase et aller jeter un coup d'œil aux œuvres qui sont déjà exposées les enfants ont beaucoup de talent. Je doute qu'on ait le temps mais merci quand même dit DeMarco et bonne chance pour l'exposition de demain. La professeure d'art prit les dernières copies et sortit du bureau. C'est à ce moment-là que la directrice adjointe apparut enfin à la réception. C'était une femme âgée de grande taille qui se présenta sous le nom de Madame Talley. Elle montra aux agents les écrans qui se trouvaient derrière la réception et qui reproduisaient trois angles de vue autour de l'école. Le parking avant, le parking arrière et la cour principale qui se trouvaient du côté ouest de la propriété. « Bien sûr, ça, c'est en direct » dit Madame Talley. « Pour revoir les enregistrements, il faut passer par la console centrale. Je ne suis pas très experte dans sa manipulation mais je peux probablement vous aider à obtenir ce dont vous avez besoin. » Elle les amena jusqu'au fond du bureau. Elles passèrent devant quelques bureaux du personnel et l'infirmerie avant d'arriver dans une petite pièce d'archivage. Contre le mur du fond, il y avait une petite table avec une console centrale de sécurité assez récente. « Après votre appel, j'ai pris la liberté de rebobiner jusqu'à l'après-midi en question mais je n'ai pas encore eu le temps de visionner l'enregistrement. » « Je peux ? » demanda De Marco en s'assayant derrière les écrans. Kate ne savait pas si c'était à elle ou à Madame Talley que De Marco demandait la permission mais elle acquiesça de la tête juste au cas où. Quant à Madame Talley, elle répondit par « Bien sûr. » Pendant que De Marco commençait à visionner l'enregistrement, Kate posa des questions à Madame Talley afin d'avoir une meilleure idée de ce qui s'était passé. « Madame Talley, est-ce que vous étiez dehors quand c'est arrivé ? » « Non, j'étais dans mon bureau mais les professeurs qui étaient présents m'ont fait un rapport détaillé. Vous voyez, avec le temps, on commence à connaître les habitudes des parents. Il y en a qui arrivent toujours les premiers pour récupérer leurs enfants en fin de journée et d'autres qui sont toujours dans les derniers. Jennifer Nobilini est presque toujours dans les dix dernières voitures. Ça prend combien de temps en tout, la récupération des enfants en fin de journée ? Généralement, une vingtaine de minutes. On a quelqu'un qui fait la circulation sur la route principale et ça aide beaucoup. C'est beaucoup plus efficace et rapide. Et comment est-ce que vous gérez la sortie des enfants ? Eh bien, ça, c'est l'une des choses les plus agréables de vivre dans une petite ville. La plupart des professeurs savent quelle voiture vient chercher quels enfants. Les enfants restent sur le trottoir ou sous le préau à une bonne distance du parking pendant que les voitures font le tour. Alors qu'elle expliquait le processus, Kate put le voir directement sur les écrans. Il y avait environ une vingtaine d'enfants alignés en rang qui attendaient sous le préau. Il y en avait encore d'autres derrière eux, plus près de l'école. Elle vit un professeur faire signe à trois enfants qui s'avancèrent au bord du trottoir et qu'il regarda entrer dans la voiture de leurs parents. « Là, » dit Mme Talley, en montrant du doigt une voiture rouge au début de la file, « c'est lui. » « Ça fait combien de temps que les enfants sont sortis de l'école ? » demanda Kate. « Environ quatre minutes, » dit De Marco, en montrant du doigt le temps écoulé dans le coin inférieur de l'écran. Les trois femmes virent l'un des professeurs se mettre à parler à l'homme qui se trouvait dans la voiture. Le professeur regarda ensuite derrière lui, soit pour y chercher les enfants Nobilini, soit pour demander de l'aide. Elles regardèrent la scène en temps réel. Après une quinzaine de secondes, l'homme finit par ouvrir la portière et sortir de sa voiture. « Là, » dit Mme Talley, « ça prouve bien qu'il n'est pas habitué aux règles établies pour la récupération des enfants en fin de journée. Au début de l'année, nous informons les parents qu'ils doivent rester dans leur véhicule à moins qu'il y ait une urgence ou si, le matin, leur enfant a besoin d'aide pour sortir de voiture. Donc, c'était la deuxième chose qui nous a mis la puce à l'oreille. La première étant bien entendu que les deux professeurs ne savaient pas qui était cet homme. Elles virent l'homme sortir du véhicule et montrer un des professeurs du doigt. Quand il se rendit compte qu'il faisait un esclandre et qu'il y avait des parents impatients derrière lui, il abandonna, rentra dans sa voiture et démarra à toute allure. La plaque d'immatriculation n'est pas ne fut visible que pendant un bref instant. Elle était soit cachée par d'autres voitures ou hors d'écran la plupart du temps. De Marco, est-ce que tu peux revenir en arrière et zoomer sur le visage de cet homme ? Demande à Kate. Oui, bien sûr. De Marco manœuvra avec aisance. Il était évident qu'elle avait l'habitude de travailler sur des systèmes récents. Elle rebobina l'enregistrement et quand l'homme se retrouva à nouveau debout, hors de sa voiture et tourné vers les professeurs, De Marco arrêta l'image. Elle zooma lentement et au fur et à mesure que l'image de l'homme commençait à devenir de plus en plus nette, Kate sentit une boule monter dans sa gorge. « Oh mon Dieu ! » dit-elle. « Quoi ? » demanda De Marco. « C'est qui ? » Elle regarda de plus près pour être sûre que ses yeux ne lui jouaient pas un mauvais tour. Mais après deux secondes, elle n'eut plus aucun doute. « C'est Zeus Behringer ! » « Comment est-ce que ça peut être possible ? » demanda De Marco au moment où elles sortirent de l'école. « Si ce type avait prévu de tuer Jack Tucker le jour suivant, pourquoi était-il occupé à essayer de récupérer les enfants nobilini ? » « Je ne sais pas ! » dit Kate. « Ça n'a pas de sens ! » Mais au moment même où elle prononça ses mots, elle sentit qu'une connexion commençait à se faire dans sa tête. Elle cherchait un lien et il était là, juste sous ses yeux. Mais qu'est-ce que ça voulait dire ? Elles étaient retournées jusqu'à la voiture et Kate pensait que ce serait une bonne idée de retourner au commissariat pour faire davantage de recherches sur Zeus Behringer. C'est à ce moment-là que son téléphone sonna. Quand elle vit que c'était de ran, elle fit la grimace. Neuf fois sur dix, quand son nom s'affichait à l'écran, ce n'était pas pour lui donner de bonnes nouvelles. Elle décrocha, déterminée à ne pas laisser la moindre mauvaise nouvelle venir ternir les progrès qu'elle faisait sur cette enquête. Wise ? Agent Wise, je viens d'avoir au téléphone une Jennifer Nobilini très en colère. Est-ce que vous pourriez me dire en quoi l'accuser d'infidélité à quoi que ce soit à voir avec l'affaire Jack Tucker ? Monsieur, c'est là où les pistes nous ont menées. Au-delà de ça, sa liaison, liaison présumée, l'interrompit Duran. Constitue un lien de plus entre l'affaire Tucker et l'affaire Nobilini. Il s'avère que Miss Tucker a également été infidèle à son mari peu de temps avant qu'il soit assassiné. Il se peut que ce ne soit que des coïncidences. De plus, je ne vois toujours pas ce que des infidélités ont à voir avec ces meurtres. On dirait que vous cherchez surtout à trouver des infos compromettantes sur les veuves. Et je vous rappelle que c'est aussi de l'image du FBI qu'il s'agit. « Je sais que ça peut paraître mince comme information, mais ça nous a amenés à la première piste vraiment solide dans cette affaire. » Elle lui parla de l'enregistrement des caméras de sécurité qu'elle venait juste de visionner, et du fait que l'homme qu'elle avait retrouvé mort dans un Comfortine du Bronx était venu à l'école primaire d'Ashton pour essayer d'y récupérer les enfants de Jennifer Nobilini. Avec le silence qui s'en suivit, elle sut qu'elle était parvenue à avoir son attention. Il savait lui aussi que c'était une piste sérieuse à suivre. « Vous avez peut-être raison, Wise, mais pour être tout à fait franc avec vous, cette... Eh bien, cette affaire m'a ouvert les yeux et m'a montré que nous avons peut-être fait une erreur. Je veux que vous rentriez demain à Washington, et quand vous arriverez, préparez-vous à rendre votre badge. Dites à DeMarco de continuer l'enquête, mais je ne veux plus que vous travailliez dessus. « Quoi ? Mais vous... » Mais Deran avait déjà raccroché. Kate fixa son téléphone des yeux pendant un instant avant de le reposer lentement. « Il est en colère, c'est ça ? » dit DeMarco. « Oui. Qu'est-ce qu'il a dit ? » Elle envisagea de ne rien lui raconter, de lui dire que c'était juste une remontrance et qu'elle pouvait continuer l'enquête, mais elle ne pouvait pas non plus mettre DeMarco dans cette situation. Dieu seul sait le genre de problème que ça pourrait lui attirer. De plus, elle était sûre que Deran l'informerait bientôt afin de s'assurer que Kate ne vienne pas entraver l'enquête. « Il a dit que tu étais maintenant seul en charge de l'enquête. Il veut que je rentre demain à Washington. » Jennifer Nobilini ne bluffait pas. Elle a appelé et elle a porté plainte. Elle préféra ne pas lui dire que Deran lui avait demandé de rendre son badge quand elle rentrerait à Washington. Ce n'était pas utile de mettre ce poids sur ses épaules alors qu'elle essayait de clôturer cette fichue enquête. Elle repensa à Zeus Berringer en roulant vers le commissariat. Elle revit son appartement et repensa au peu d'informations qu'ils avaient réussi à obtenir de son ordinateur. Bien sûr, Pritchard avait trouvé le logiciel Darkweb, mais ça ne prouvait pas grand-chose. En revanche, le rugueur retrouvé dans la chambre de son motel semblait relier le tout, c'était vraiment une preuve irréfutable. Elle se dit que si elle pouvait retrouver celui qui avait tué Zeus, elle pourrait parvenir à élucider toute cette affaire. Et ce serait beaucoup mieux si c'était avant qu'elle rentre à Washington. Chapitre 25 Ce fut l'enfer pour Kate de se retrouver dans sa chambre d'hôtel à 19h ce soir-là, en sachant que De Marco travaillait dur au commissariat. Elle s'était quittée de manière un peu bizarre. Il était clair que De Marco avait envie que Kate reste à ses côtés, mais Kate savait également ce que pensait sa jeune coéquipière. C'était sa chance de pouvoir montrer à Derane qu'elle suivait ses ordres et une opportunité de prouver qu'elle était capable d'élucider toute seule une affaire de ce genre. Elle était assise sur le lit, elle mangeait une pizza et elle fixait la télé des yeux, mais sans vraiment la regarder. Toutes ses pensées étaient tournées vers l'enquête. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais elle ne pouvait s'empêcher d'essayer de trouver un moyen d'élucider cette affaire sans faire usage de son statut officiel d'agent du FBI. En même temps, si elle y parvenait, elle ne pourrait le faire qu'en utilisant sa position d'agent. Après tout, Derane lui avait dit qu'elle rendrait son badge quand elle rentrerait à Washington. Donc, techniquement, elle était toujours agent du FBI. Ce ne serait qu'une fois que son badge serait remis à Derane que son statut changerait. Elle ne savait pas si Derane allait la surveiller. Alors, elle ne voulait pas courir le risque de consulter le réseau du FBI à distance. S'il le souhaitait, il pourrait facilement contrôler si elle y avait eu accès. Elle n'avait donc à sa disposition que les quelques notes qu'elle avait imprimées. Elle mit côte à côte les informations qu'elle avait sur Zeus Behringer et sur Jennifer Nobilini en essayant de comprendre ce qui pouvait les relier entre eux. Au premier coup d'œil, il n'y avait absolument rien et c'est pour cette raison que Kate laissa son esprit vagabonder dans la direction qu'il voulait suivre. Cela impliquait de formuler des hypothèses mais c'était peut-être mieux ainsi. En se basant sur le peu de preuves qu'elle avait à sa disposition, elle n'avait aucun problème à envisager que Zeus Behringer avait tué au moins l'un de ses deux hommes, si pas les deux. L'arme retrouvée dans la chambre de son motel et la réputation qu'il avait parmi les tueurs à gage semblait pointer dans cette direction et maintenant qu'il était mort, la question de savoir qui avait appuyé sur la gâchette semblait un peu obsolète. Mais il restait bien entendu quelques questions sans réponse. Pourquoi les a-t-il tués ? Et pourquoi a-t-il essayé de récupérer les enfants de Jennifer Nobilini à l'école ? Elle commença à formuler une hypothèse qui n'avait pas beaucoup de sens au début mais qui devint de plus en plus attrayante au fur et à mesure qu'elle y pensait. Mais il lui manquait toujours un bout de l'histoire et même si elle s'était sentie assez à l'aise pour utiliser les ressources du FBI, elle n'y aurait de toute façon pas trouvé l'information. Elle repensait constamment à Jennifer Nobilini et à la manière dont elle était parvenue à garder sa liaison secrète. Et même après avoir plus ou moins avoué à Kate et à DeMarco, on aurait dit qu'elle cachait encore quelque chose. Le fait qu'elle ait appelé Missy Tucker alors qu'elle la connaissait à peine était également bizarre même si elle vivait le même genre de tragédie. Elle cache quelque chose mais quoi ? Kate envisagea d'appeler DeMarco pour lui faire part de son hypothèse mais elle se ravisa. DeMarco méritait de gérer cette affaire toute seule et la dernière chose qu'elle voulait c'était que DeMarco ait l'impression que Kate voulait le faire pour elle surtout après que DeRan lui ait retiré l'affaire. Cette fois-ci elle avait conduit jusqu'à New York alors elle ne devait pas réserver de vol pour entrer. DeRan s'attendait probablement à ce qu'elle parte pour Washington ce soir ou au plus tard demain matin tôt. Elle se demanda vers quelle heure elle pourrait prendre la route demain matin sans attirer les soupçons et en lui laissant un peu de temps en matinée. Alors qu'elle réfléchissait une idée lui vint en tête. Elle se rappela leur visite à l'école primaire d'Ashton cet après-midi. Elle revit la prof d'art qui s'affairait à la préparation d'une petite exposition pour le lendemain. Est-ce qu'elle n'avait pas dit que c'était le comité de parents d'élèves qui l'avait organisé ? Avec une nouvelle idée en tête Kate sortit son ordinateur et rechercha l'école primaire d'Ashton sur Google. Elle alla sur leur site dans la section événements et se mit à lire. Le premier événement mentionné vu qu'ils étaient listés par ordre chronologique, c'était l'exposition d'art de demain. Il l'avait baptisé « La vente extraordinaire d'œuvres d'art » et mentionnait « Plus de 50 œuvres d'art réalisées par nos élèves de 4e et de 5e. » Il était prévu que ça commence à 8h45 dans le gymnase de l'école primaire d'Ashton. En bas de la page présentant l'événement, Kate vit quelque chose qui lui confirma qu'elle était sur la bonne piste, qu'après tout, elle était destinée à élucider ces deux affaires. La dernière chose mentionnée en bas de la page, c'était « Pour plus d'informations concernant cet événement, veuillez contacter Jennifer Nobilini ou Alice Delgado. » Leur numéro de téléphone et adresse e-mail étaient indiqués, mais ce n'était pas une information dont Kate avait besoin. Elle relut à nouveau les informations concernant l'événement avec un sourire nerveux sur les lèvres. Elle avait un plan en tête. Doran lui avait retiré l'enquête, ce qui voulait dire qu'elle ne pouvait pas rendre visite à un particulier sans risquer de s'attirer de sérieux problèmes. Par exemple, une autre visite à Jennifer Nobilini. De toute façon, elle ne savait pas vraiment ce qu'une autre visite pourrait lui apprendre de neuf à ce stade-ci. Mais cette exposition d'art, elle était ouverte au public. C'était une opportunité qu'elle devait saisir, même s'il était très possible que Doran utilise cet argument pour la retirer définitivement du service actif. Mais c'était un risque qu'elle était prête à prendre. De toute façon, Doran avait déjà l'intention de lui retirer son badge. Alors, qu'est-ce qu'elle avait de plus à perdre ? C'était quelque chose qui lui était devenu facile avec l'âge, de se préoccuper de moins en moins de ce que les gens pensaient d'elle et particulièrement de Doran. Elle avait programmé son alarme pour 6h30 le lendemain matin, mais elle fut réveillée à 6h16 par la sonnerie de son téléphone. Quand elle vit que c'était de Marco, elle décrocha tout de suite. en espérant qu'il y avait du neuf sur l'affaire. Pendant une fraction de seconde, elle espéra même que de Marco avait découvert la pièce manquante du puzzle et qu'elle était parvenue à élucider l'affaire au cours de la nuit. Salut de Marco. Bonjour, comment vas-tu ? Un peu blasé et triste, je n'ai pas envie de conduire jusqu'à Washington aujourd'hui. Et toi ? Bien, écoute, on a fait toutes les recherches possibles sur Just Behringer hier soir et on n'a rien trouvé de neuf. Son nom a été mentionné dans d'autres affaires de gars qui avaient été engagés comme tueurs à gage. On va éplucher certaines de ces affaires aujourd'hui, peut-être même rendre visite à certains d'entre eux en prison pour voir si on peut tirer des informations. Bonne idée, dit Kate. Et elle le pensait. Mais elle n'allait pas non plus raconter à De Marco le plan insensé qu'elle avait en tête pour ce matin. Elle n'allait pas lui dire qu'elle avait prévu d'aller à l'école et de coincer Jennifer Nobilini au cours de l'exposition d'art, dans un endroit où il y aurait de nombreux témoins si Jennifer essayait de lui échapper. Un endroit où elle devrait se comporter de manière courtoise. Parce que De Marco serait presque obligée de le dire à De Ran. Et si elle le faisait, ce serait la fin de tout. Kate détestait l'idée de lui cacher quelque chose. Quand tout serait terminé, De Marco allait probablement être fâché sur elle pour avoir agi derrière son dos. Mais elle était prête à prendre ce risque. « Je voulais juste te souhaiter bonne chance. » dit De Marco. « Je déteste l'idée qu'on t'ait retiré l'affaire. Vraiment, si ça peut t'aider à te sentir mieux, De Ran m'a incendié hier soir. Il m'a dit que je n'avais pas beaucoup de caractère et que je me laissais influencer par toi. Alors, j'arrive même à influencer les meilleurs d'entre vous, apparemment. Sérieusement, Kate, ça va ? Oui, ça va. Ce n'est pas la première fois que mon supérieur est fâché sur moi. Tu as besoin de quoi que ce soit avant de prendre la route ? » Cette question la blessa un peu. Kate réalisa que De Marco l'avait uniquement appelée pour la surveiller, pour voir si elle avait l'intention d'obéir aux ordres de De Ran et de reprendre la route. « J'imagine qu'on est quitte alors, » pensa-t-elle. « Vu ce que j'ai l'intention de faire dans les prochaines heures, je ne peux pas le prendre comme un affront. » « Non, ça va. Je vais m'habiller, déjeuner et prendre la route. Et toi, ça va ? » « Oui, je pense. Merci d'avoir fait avancer l'enquête. Pas de problème. » Elles raccrochèrent et Kate se sentit envahi d'un sentiment de culpabilité. Elle faillit rappeler De Marco pour lui dire ce qu'elle avait de prévu. Mais soit De Marco allait le dire à De Ran, soit elle allait l'accompagner et risquer de s'attirer des ennuis. Alors, elle laissa le téléphone là où il était et elle sortit du lit. Elle se prépara pour la journée à venir, une journée qui commençait de manière tendue mais aussi avec un certain sentiment de finalité. Quand Kate se gara sur le parking de l'école primaire d'Ashton, le dernier bus scolaire était déjà arrivé et avec lui, son dernier flot d'élèves. Elle se dirigea vers l'entrée et vit plusieurs parents et adultes entrer par les doubles portes où on leur demandait de s'inscrire et de scanner leur permis de conduire. Au moment où Kate s'approcha du stand pour donner son permis de conduire, elle savait que ça pourrait se retourner contre elle. Mais en même temps, si De Ran allait de toute façon lui retirer son badge et mettre fin à sa brève seconde carrière au FBI, elle se dit que ça n'avait pas beaucoup d'importance. La femme du stand lui demanda de s'inscrire pendant qu'elle scannait son permis de conduire. Puis elle regarda Kate en souriant et lui demanda « Vous êtes la mère de l'un de nos élèves ? » « Non, » dit-elle. « Je suis juste de passage. J'étais ici hier pour affaires et j'ai entendu parler de la vente aux enchères. J'ai pensé que ce serait une manière agréable de passer la matinée. » « Ah, je vois. Vous n'êtes pas la seule ici dans le cas. On a pas mal de monde aujourd'hui. Je pense que ça va être un événement spécial. Les œuvres sont déjà exposées mais les élèves ne viendront pas au gymnase avant 9 heures. » La femme lui tendit ensuite un badge avec son nom qui avait été imprimé sur une petite imprimante derrière le stand. « Merci. » Kate prit un dépliant sur l'exposition et, avec le badge collé sur la poitrine, elle entra dans l'école pour la seconde fois en moins de 14 heures. Elle suivit un petit groupe d'adultes qui traversaient la partie centrale de l'école jusqu'au gymnase. Mais avant d'y entrer, Kate resta un moment à côté de la porte et fit semblant de consulter le dépliant tout en jetant un rapide coup d'œil à l'intérieur. Elle vit de nombreux panneaux en bois avec chacun 10 à 12 œuvres d'art exposées. Il y avait des croquis mais également des peintures plus élaborées. Certaines d'entre elles étaient très jolies. Mais ce n'étaient pas les œuvres d'art qui l'intéressaient. Elle regarda autour du gymnase. Et là, elle vit Jennifer Nobilini, installée dans un coin avec une table et une chaise pliante. Elle parlait à quelqu'un tout en tapant quelque chose sur un ordinateur. En voyant l'ordinateur, Kate se dit que sa matinée se déroulait encore mieux que prévu. « Si c'est son ordinateur, ça va être encore plus facile que je le pensais. » Pense à Kate. Elle consulta sa montre et vit qu'il était 8h41. Sur le site Internet de l'école, il était indiqué que la vente aux enchères était prévue pour 8h45 et la femme, à l'entrée, lui avait dit que les élèves arriveraient au gymnase à 9h. Ça ferait beaucoup de mouvements et beaucoup de gens qui entrent et qui sortent du gymnase. De nombreux témoins si elle s'approchait de Jennifer et que la situation s'envenimait, ce dont elle était plutôt certaine. Elle garda la brochure en main et fit de son mieux pour passer inaperçu et se fondre dans la masse. Elle regarda autour d'elle pour se faire une idée de la scène, les gens continuaient à entrer pour venir voir l'exposition. Les femmes qui travaillaient dans les bureaux, visibles à travers une vaste baie vitrée qui leur permettait de voir dans le couloir, papotaient et se préparaient à une autre journée d'école. Un concierge poussait une grande poubelle sur roue en souriant aux parents qu'ils croisaient. Et c'est à ce moment-là qu'elle vit son opportunité, juste là, entre la porte du gymnase et l'endroit où se tenait le concierge. Elle s'avança lentement dans cette direction en restant prudente vu qu'elle n'était plus cachée par la foule. Elle garda la brochure en main et fit semblant de la lire en se positionnant juste devant l'alarme incendie qui se trouvait au mur. Elle vérifia rapidement si le concierge ne la regardait pas et s'il n'y avait aucun professeur ou membre du personnel qui regardait par la baie vitrée des bureaux. Quand elle fut certaine que personne ne la regardait, elle tendit la main et baissa la poignée. Il y eut un bref silence entre le moment où elle la baissa et le moment où l'alarme se mit à retentir. Elle s'éloigna de plusieurs pas et commença à regarder autour d'elle d'un air surpris en se fiant à ses faibles talents d'actrices. Heureusement, elle n'eut pas à faire semblant trop longtemps. En quelques secondes, les personnes qui étaient entrées dans le gymnase commencèrent à en sortir rapidement mais de manière ordonnée. Ceux qui étaient sur le point d'entrer dans l'école et de se diriger vers le gymnase retournèrent sur leurs pas. L'alarme continuait à hurler au-delà du brouhaha causé par le mouvement de personnes et de professeurs donnant des instructions. Dix secondes plus tard, les classes commencèrent à se vider. Certains enfants rigolaient tandis que d'autres étaient visiblement effrayés. Les professeurs les guidèrent dans le calme vers les sorties de secours. À travers tout ce tumulte, Kate garda les yeux rivés sur la porte du gymnase. Elle regardait les gens en sortir jusqu'au moment où elle vit Jennifer. Elle parlait avec quelqu'un au milieu de la foule et ses yeux étaient rivés sur la sortie. Une fois que Jennifer fut passée, Kate se mit à fendre la foule. Elle était la seule à aller vers le gymnase plutôt que de s'en éloigner. Il n'y avait plus que quelques personnes qui sortaient du gymnase quand Kate y entra. Elle se dit que le mieux, c'était d'avoir l'air d'avoir toujours été là. Elle se précipita vers le fond du gymnase où Jennifer Nobilini avait installé son petit bureau. Elle vit que dans sa hâte, Jennifer n'avait pas protégé son ordinateur par un mot de passe. Son écran était tel qu'au moment où elle l'avait laissé. Il s'y affichait un document avec une liste de noms d'enfants et de leurs œuvres d'art à côté d'espaces vides avec les titres « Vendus pour » et « Achetés par ». Kate réduisit le document et vit que le navigateur Internet était toujours ouvert. Elle n'était pas certaine de savoir ce qu'elle cherchait, mais elle se dit qu'elle le saurait quand elle le verrait. Elle espéra que la boîte e-mail de Jennifer soit ouverte et qu'elle puisse y accéder, mais elle n'eut pas cette chance. La fenêtre du navigateur était blanche et elle s'ouvrit sur la page d'accueil de Google. Rapidement, Kate afficha l'historique de navigation de Jennifer. Elle vit tout de suite qu'elle n'était pas du genre à le nettoyer souvent. Il y avait plusieurs semaines d'activités en ligne qui apparaissait. Elle fit défiler l'historique en scrutant chacune des entrées. Il y avait beaucoup de connexions e-mail et de pages Pinterest, mais rien de très intéressant. Jusqu'à ce qu'elle arrive à un listing sur Craigslist. Elle se souvenait qu'Alvin Carpenter avait mentionné que certains tueurs à gages utilisaient Craigslist pour leurs affaires, soit en publiant des petites annonces bien rédigées ou en attendant que des clients le fassent. Elle ouvrit la page et vit un listing très bref. Mais ce n'était pas une petite annonce à laquelle elle avait répondu, mais une qu'elle avait publiée. La petite annonce avait été publiée 13 jours plus tôt dans la section relations. Le titre du listing était « Fatigué de mon mari ». Tout ce que l'annonce disait, c'était « Fatigué de mon mari ». Je cherche un homme qui a l'œil pour les détails et qui sait finir la tâche. C'était bien sûr une petite annonce inquiétante, mais Kate était surtout surprise. Franck avait été tuée huit ans plus tôt. Pourquoi avait-elle publié ça la semaine dernière ? C'était une annonce bien formulée, surtout si elle était destinée à quelqu'un en particulier. Il y avait un ton clairement provocateur dans la formulation, mais quelqu'un qui cherchait quelque chose de non sexuel pouvait très facilement y voir autre chose. L'œil pour les détails. Qui sait finir la tâche ? Et ça avait été publié la semaine dernière ? L'hypothèse qui commençait à prendre forme dans sa tête depuis hier soir, lui sembla soudain une évidence. C'était comme une épiphanie ou un moment de clairvoyance. Elle savait que tout ce qu'elle allait faire à partir de maintenant allait être scrutée de près par Deran et aboutirait très probablement à la fin de tout espoir de réconciliation avec le FBI. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser passer ça. Bien sûr, elle pourrait appeler De Marco, mais elle n'avait aucune certitude que De Marco la suivrait sur son intuition, surtout si Deran lui avait spécifiquement donné l'ordre d'écarter Kate de l'enquête. « Merde ! » dit Kate. Et elle sortit en courant du gymnase. Elle se retrouva derrière une file de personnes qui étaient encore occupées à sortir de l'école, vers le parking arrière. D'après ce qu'elle voyait, cette sortie avait uniquement été utilisée par ceux qui se trouvaient dans le gymnase et dans les bureaux. Les enfants et les professeurs étaient sortis de l'autre côté de l'école. Kate entendait des babillages venant de l'autre côté du bâtiment, mêlés au retentissement de l'alarme. Il n'y avait aucun sentiment de panique parmi les adultes. Tout le monde avait l'air de savoir que c'était une fausse alerte. Mais il y avait tout de même suffisamment d'agitation pour que Kate puisse facilement se fondre dans la masse. Elle utilisa cet avantage pour scruter la foule à la recherche de Jennifer Nobilini. Il lui fallut une vingtaine de secondes pour la repérer dans la multitude. Elle s'approcha lentement d'elle, de manière discrète, pour que Jennifer ne la voit pas et n'essaie pas de s'enfuir. Elle fendit la foule avec de simples « excusez-moi » et parvint à arriver juste derrière elle. « Madame Nobilini ? » Jennifer se retourna. Quand elle vit Kate, elle eut un léger mouvement de recul, comme si elle venait de recevoir une gifle. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » « Je sais ce que vous avez fait. » dit Kate. Ce n'était pas tout à fait vrai, mais elle avait l'impression d'en savoir suffisamment pour faire ce qu'elle était sur le point de faire. « Je pense que vous me l'avez déjà clairement dit hier. » dit Jennifer. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous cherchez à m'humilier en public ? » « Je préférerais pas. Ce serait beaucoup mieux si vous acceptiez de me suivre sans faire d'histoire. Madame Nobilini, vous êtes en état d'arrestation. » « C'est une blague ? » Elle dit ça d'une voix si forte que certaines personnes autour d'elle se retournèrent. Kate se rapprocha et dit « Je sais tout concernant l'annonce sur Craigslist. » Jennifer eut de nouveau l'air d'une personne qu'on venait de gifler. C'était suffisant pour que Kate sache qu'il y avait là une part de culpabilité. « Vous êtes en état d'arrestation. Vous pouvez me suivre sans faire d'histoire ou je peux vous menotter ici. Devant tout le monde, c'est vous qui choisissez. » « J'ai porté plainte contre vous hier. » dit Jennifer. « Et on m'a assuré qu'on s'occuperait de vous. J'ai l'impression que vous m'arrêtez sans aucune preuve tangible et ça va vous attirer des ennuis. » « Je suis prête à prendre ce risque. C'est vous qui choisissez Madame Nobilini. » Kate ne s'attendait pas du tout à ce qui arriva ensuite. Jennifer Nobilini essaya de la frapper. Son geste fut rapide mais très inexpérimenté. Kate intercepta facilement sa main et lui tordit le bras si fort que Jennifer se plia en deux. Elle hurla de douleur ou peut-être qu'elle cherchait juste à attirer l'attention des personnes autour d'elle et qu'on vienne lui porter secours. Quelle qu'en soit la raison, il fut beaucoup plus facile pour Kate de lui passer les menottes qu'elle avait dissimulées en dessous de sa veste. Il y eut quelques cris de surprise autour d'elle mais très vite le silence se fit. L'alarme incendie continuait à retentir derrière Kate alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture en poussant Jennifer Nobilini devant elle. Elle la fit entrer à l'arrière et verrouilla la portière. Mais avant de se mettre au volant, Kate savait qu'il y avait autre chose qu'il fallait qu'elle fasse, quelque chose qui ne l'enthousiasmait pas de trop. Elle sortit son téléphone et passa un coup de fil à De Marco. Quand De Marco décrocha, Kate prit une profonde inspiration et dit « J'ai fait quelque chose qui ne va pas beaucoup de plaire. Est-ce qu'on peut se retrouver au commissariat d'ici une demi-heure ? » Chapitre 26 Une chose à laquelle Kate ne s'était pas préparée, c'était que la police de New York sache également qu'on lui avait retiré l'affaire Jack Tucker. Quand elle arriva au commissariat et qu'elle essaya d'emmener Jennifer à l'intérieur, elle se heurta de la résistance de la part de plusieurs policiers. Elle n'alla pas plus loin que le vestibule avant d'être interceptée. « Agent Wise, nous ne pouvons pas vous laisser entrer avec cette femme. dit l'un des policiers et nous n'allons pas le faire pour vous. Nous savons qu'on vous a retiré d'eux. » « Mon Dieu, Kate ! » C'était la voix de De Marco venant du couloir de l'autre côté de l'open space. Elle lui hurlait dessus, les yeux remplis de colère. « De Marco, il faut d'abord que tu écoutes ce que j'ai à te dire. » De Marco s'approcha d'elle d'un pas décidé. Elle était parfaitement consciente des policiers qui les observaient et elle essayait de sauver la face. « Tu devrais être en route pour Washington. » « Oui, je devrais, mais il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond et je ne pouvais pas te demander d'aller vérifier mes hypothèses de crainte que Doran se fâche sur toi. » « Tu vas être virée pour ça ! » « Tu vas être virée pour ça ! » dit De Marco d'une voix triste. « Probablement. » « Tu as une bonne raison d'avoir menotté Jennifer Nobilini ? » Jennifer répondit avant Kate en hurlant. « Non, elle n'en a aucune ! » « Si ! » dit Kate. « De Marco, accorde-moi cinq minutes pour t'expliquer tout ce que j'ai découvert ce matin. Ma théorie et la manière dont je pense que ça s'est passé. » Elle vit que De Marco était partagée. D'un côté, elle voulait prouver à Doran qu'elle pouvait gérer cette affaire toute seule et être une bonne babysitter pour Kate. Mais de l'autre, elle savait également que Kate avait tendance à avoir les meilleures idées quand elle se retrouvait sous pression. « Cinq minutes ! » dit-elle. « Officier Stephens, pourriez-vous accompagner Madame Nobilini dans une pièce séparée ? » « Bien sûr, je lui enlève les menottes ? » « Oui, mais ne la laissez pas partir, pas encore. » De Marco et Kate traversèrent le couloir en direction du petit bureau qui avait été donné à Kate quatre jours plus tôt. En arrivant dans la pièce, le téléphone de Kate se mit à sonner. Elle savait que c'était Deran avant même de regarder le nom qui s'affichait à l'écran. « Tu lui as raconté ce que j'ai fait ? » demanda Kate. « Il fallait bien ! » dit De Marco en refermant la porte derrière elle. « Tu n'en as peut-être rien à foutre de perdre ton boulot, mais moi j'ai besoin du mien. » Elle avait raison et Kate ne lui en voulait pas du tout. Elle décrocha, prête à se faire trucider par Deran. « Agent Wise ? » dit-elle. « Vous pouvez tout de suite laisser tomber le mot « agent » de votre nom. » dit Deran. « Kate, écoutez-moi bien. Je vous respecte et je serais idiot si je ne voyais pas l'incroyable carrière que vous avez faite. Et c'est pour cette raison que je ne vais pas vous virer publiquement. De plus, je n'en ai pas envie. Mais si vous regardez une seule fois Jennifer Nobilini de travers, alors je vous virerai. Je le proclamerai haut et fort si nécessaire. Vous m'avez ouvertement désobéie. Puis vous avez arrêté une femme qui n'a jamais eu le soulagement de voir l'assassin de son mari arrêté. « Mais à quoi est-ce que vous pensiez ? » « En fait... » dit Kate, « Je pense savoir qui est l'assassin de Frank Nobilini et de Jack Tucker. Monsieur, est-ce que je peux vous mettre sur haut-parleur pour vous l'expliquer à vous et à l'agent de Marco en même temps ? » « Vite, et laissez-moi vous le préciser une fois de plus, votre réputation est en jeu. » Elle mit l'appel sur haut-parleur et posa le téléphone sur le bureau où de Marco s'était installé au cours des douze dernières minutes. De Marco la regardait avec un air méfiant et franchement, Kate comprenait. Elle avait sûrement l'impression d'avoir reçu un coup dans le dos. S'il devait y avoir une quelconque relation future entre elle, Kate savait qu'elle allait devoir lui présenter ses excuses. Kate fit de son mieux pour expliquer sa théorie et tous les éléments qui venaient l'étayer. Une nounou qui travaillait pour les Nobilini est la seule personne avec laquelle j'ai parlé qui affirme connaître une version moins parfaite de ce couple. Il se disputait tout le temps, au point qu'un soir, Franck a menacé de prendre les enfants et de partir. Il avait trouvé des messages compromettants sur le téléphone de sa femme et il lui avait posé des questions à ce sujet. Je suis retournée voir Jennifer pour lui poser la question et lui demander pourquoi elle nous avait menti et elle ne l'a jamais niée, elle a fondamentalement avoué que oui, elle avait eu une liaison extra-conjugale un peu avant la mort de Franck. Et ce matin, j'ai pu consulter son ordinateur. Comment y êtes-vous parvenu ? demanda Deran. Elle n'était pas vraiment fière en leur expliquant les événements de ce matin. Deran laissa échapper quelques jurons mais il devint silencieux quand elle parla du lien vers la petite annonce sur Craigslist. « C'est l'un des moyens utilisés par certains tueurs à gage et dont vous avez parlé à Alvin Carpenter, c'est bien ça ? » « C'est ça, c'est comme un message codé. » « Et comment pourrait-elle savoir la manière de le joindre ? » demanda De Marco. « Et pourquoi ? » « Je pense qu'elle a engagé Zeus Beringer il y a huit ans pour tuer son mari. Franck menaçait de la quitter et de garder les enfants. Ça n'aurait pas été une scène très jolie à voir. Quelque chose que Jennifer Nobilini ne voulait pas risquer. « Ok ? » dit Deran. « Et même si je pensais que ça tenait la route et ce n'est pas du tout ce que je dis, qu'en est-il de Jack Tucker ? » « Je n'en suis pas encore totalement sûre mais j'ai une idée. Directeur, tout ce que je vous demande c'est de me laisser une dernière chance de lui parler. C'est hors de question. Vous avez déjà assez d'ennuis à cause d'elle. » « Vous avez raison mais vous savez aussi comment fonctionnent les interrogatoires avec qui elle va être le plus sur la défensive avec qui il est probable que quelque chose lui échappe avec une femme qu'elle déteste ou un nouvel agent avec lequel elle a à peine parlé. » Il y eut un moment de silence un moment pendant lequel De Marco regarda Kate d'un air triste. Elle savait où tout ça allait mener. Elle sentait qu'elle ne serait bientôt plus en charge de cette affaire. « Vous avez raison » dit-il mais pour l'instant c'est De Marco et le détective Pritchard qui gère l'enquête. Vous pouvez rester là uniquement pour aider mais je ne vous envoie pas l'interroger à moins que ce ne soit absolument nécessaire. « Ok » dit-elle. Elle fut surprise et un peu découragée. Elle était certaine que Doran allait lui donner la permission de parler à Jennifer ou peut-être que tu as tout simplement une trop haute opinion de toi-même pensa-t-elle. Elle raccrocha et regarda De Marco. « Je suis désolée » dit-elle mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je n'ai jamais pensé que tu n'étais pas capable de gérer. C'est juste. Je sais mais ce n'est pas une sensation très agréable. Elle soupira et fit un mouvement de tête en direction de la porte. Le détective Pritchard est dans la salle de conférence avec quelques policiers. Je suis sûr qu'ils apprécieraient un peu d'aide. C'était un coup dans son égo mais elle ne dit rien de plus. Elle se contenta de hocher la tête et de quitter la pièce en direction de la salle de conférence. Mais avant qu'elle ait eu le temps d'y entrer, le détective Pritchard en sortit. « Agent Wise ? » dit-il. « Je voulais vous dire que je suis désolée de savoir dans quelle situation délicate vous vous trouvez. » « Oui, moi aussi. Il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider en attendant que Jennifer Nobilini soit interrogée ? » « Je partais justement à l'école pour aller récupérer son ordinateur. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. » « La situation va très vite devenir rouleuse. Nobilini a déjà appelé son avocat et il est très bon. Alors il faut qu'on trouve des preuves dans les prochaines 24 heures. Sinon, elle va non seulement être relâchée, mais elle va aussi vous poursuivre en justice, vous et le FBI. Et si on ne trouve rien sur son ordinateur, il est même possible qu'elle soit déjà libérée cet après-midi. Ok, allons chercher cet ordinateur. Sous-titrage Société Radio-Canada « Châp. 27 » Il était clair que Pritchard était un peu mal à l'aise de se retrouver seul avec Kate dans la voiture. Ils essayèrent de briser la glace avec des conversations anodines et quelques détails concernant l'affaire. Mais il y avait un malaise entre eux. Elle réalisa qu'avec son incapacité à lâcher prise, elle avait fini par se mettre dans une situation inconfortable, elle, mais aussi le FBI. Et maintenant, il ne lui restait qu'une journée, peut-être moins, pour y mettre de l'ordre. Quand ils arrivèrent à l'école pour récupérer l'ordinateur, la situation était redevenue normale. L'exposition d'art se terminait. Des parents quittaient l'école avec des œuvres d'art sous le bras. Les enfants étaient tous retournés en classe et le personnel dans leur bureau. Quand ils retournèrent à la voiture, Pritchard se dirigea vers le côté passager. Ça ne vous dérange pas de conduire ? Je ne sais pas si je vais pouvoir obtenir grand-chose de cette machine sans un logiciel, mais il est tout de même possible que je trouve quelque chose. Non, pas de problème. Elle s'assit derrière le volant et, pour la deuxième fois ce matin, elle sortit du parking de l'école primaire d'Ashton. Au moment où elle fut sur la route principale, elle regarda du coin de l'œil ce que Pritchard faisait. Il ouvrit les paramètres de son téléphone, alluma la fonctionnalité de hotspot Wi-Fi et l'utilisa pour surfer sur l'ordinateur de Jennifer. Il fit exactement la même chose que Kate avait fait. Il ouvrit l'historique de navigation pour y jeter un coup d'œil. Eh bien, si elle faisait quelque chose d'illégal, elle n'était pas très prudente. Il y a au moins trois semaines d'historique ici. Il trouva la petite annonce dont elle leur avait parlé et il l'a lu à haute voix. Ouais, c'est prometteur, mais est-ce que je ne comprends pas, vu que son mari est mort il y a huit ans, pourquoi est-ce qu'elle parle de lui dans cette annonce ? Kate fut sur le point de répondre « Je ne sais pas ». Mais en fait, elle commençait à avoir sa petite idée, mais elle ne voulait pas encore en parler. Quelques minutes plus tard, Pritchard laissa échapper un « Hum ». Elle a utilisé le service en ligne d'une banque un jour plus tard et elle n'y est pas retournée une seule fois au cours des trois semaines dont nous avons l'historique. Elle n'est apparemment pas une habituée de ce genre de services bancaires en ligne, seulement cette fois-là et juste après avoir mis l'annonce. « Est-ce qu'on pourrait appeler la banque pour en savoir plus ? » demanda Kate. « Je ne pense pas avoir les privilèges nécessaires pour pouvoir le faire moi-même. Je vais appeler l'agent de Marco. Je laisserai bien la police locale s'en occuper, mais quand ça concerne des données personnelles ou bancaires, nous autres, pauvres détectives et policiers, nous n'avons pas le même pouvoir de persuasion que le FBI. En fonction de l'interlocuteur, il est possible qu'on ait besoin d'un mandat. Alors demandons-le directement, aussi vite que possible. » Il appela tout de suite de Marco pendant que Kate conduisait. Elle avait l'impression d'être inutile, mais elle savait aussi qu'elle devait être contente que Doran ne l'ait pas complètement retirée de l'enquête ce matin. Il avait tous les droits de le faire, et du coup, elle se demandait si elle ne bénéficiait pas un peu de ses bonnes grâces. Il raccrocha moins d'une minute plus tard. Elle s'en occupe, elle appelle la banque et elle lance tout de suite le processus de demande de mandat. Peut-être que c'est une bonne idée de s'arrêter à l'agence locale en retournant vers le commissariat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais qu'on vous a retiré vos privilèges, mais vous savez toujours comment montrer votre badge, non ? Oui, bien sûr, et ce n'était pas comme si c'était la première fois qu'elle l'utilisait alors qu'elle n'était pas censée le faire. Elle l'avait déjà fait de nombreuses fois depuis qu'elle avait débuté sa carrière post-retraite. Il continua à faire des recherches sur l'historique de navigation de Jennifer, mais le seul commentaire qu'il fit, « Mon Dieu, cette femme adore Pinterest. Vous connaissiez mieux le fonctionnement de la police de New York que moi. » Dit Kate, « Combien de temps il faut normalement pour un mandat ? » Avec le FBI derrière, je dirais deux ou trois heures. « Ça ira. Je me demande s'il y a quelque chose qu'on pourrait faire au commissariat en attendant que le mandat arrive. » « Continuez à fouiller dans son historique de navigation ? » plaisanta Richard. C'était très bien pour Kate. En fait, tout ce qu'elle pouvait faire pour donner un coup de main était bienvenu. Quand Kate se gara sur le parking de la banque, elle sentit le poids de la journée peser sur ses épaules. Elle pouvait presque entendre le tic-tac d'une horloge décomptant les heures jusqu'au moment où Jennifer Nobilini allait être relâchée, mais aussi jusqu'au moment où elle allait être virée du FBI et où elle allait devoir faire face aux conséquences juridiques de l'arrestation prématurée et publique de Jennifer. Quand ils entrèrent dans la banque, Kate avait le mandat sur elle. Il avait fallu deux heures et vingt minutes pour l'avoir en main. C'était plutôt un miracle, comparé à d'autres expériences que Kate avait eues dans le passé. Ils expliquèrent discrètement la raison de leur visite à une femme qui se trouvait derrière un guichet. Elle leur demanda de patienter un moment et vingt secondes plus tard, un homme âgé surgit du fond de la banque et vint les saluer. « Vous êtes les agents qui ont des questions à poser concernant le compte d'un client ? » demanda l'homme. Son badge l'identifiait comme Ray Kirby. « Oui, » dit Kate, en montrant son badge tout en faisant intérieurement la grimace à ce geste. « Je suis l'agent Kate Wise et voici le détective Pritchard. On nous a dit que l'agent DeMarco avait appelé pour vous prévenir de notre visite. » « Oui, elle l'a fait. Venez dans mon bureau et voyons ce que je peux faire pour vous aider. » Il marchait rapidement et Kate se demanda si c'était dû à l'excitation que quelque chose vienne briser la monotonie du quotidien ou si c'était parce qu'il n'aimait pas l'idée d'avoir un agent fédéral dans sa banque et qu'il souhaitait s'en débarrasser le plus rapidement possible. Ils longèrent un petit couloir derrière les guichets et ils arrivèrent dans un grand bureau. Il les invita à s'asseoir sur les chaises qui se trouvaient en face de son bureau. « J'ai déjà pris la liberté de rechercher des informations sur les comptes bancaires de Mme Nobilini sur base de ce que l'agent DeMarco m'a dit. » dit-il. Il tourna l'écran de son ordinateur pour qu'ils puissent tous les trois le voir. « Comme vous le voyez, la plupart des transactions sont assez importantes, mais il n'y en a pas beaucoup. Nous avons traqué cette transaction en particulier qui se répète à intervalles réguliers et c'est pour payer sa carte de crédit tous les mois. Apparemment, elle fait toutes ses dépenses par carte et elle la paye régulièrement. Sur l'écran, les transactions remontent à 18 mois et la plus importante est pour une somme de 3000 dollars. Il y a néanmoins une importante transaction juste ici, dit-il en montrant du doigt une transaction datant de deux jours avant la mort de Jack Tucker et je ne parviens pas à savoir où cet argent a été envoyé, peut-être à un compte privé. Kate regarda le montant de la transaction. C'était un transfert de 20 000 dollars. Puis, en dessous de ça, il y avait une autre transaction, un transfert au même destinataire pour un montant de 2000 dollars. De quoi on a besoin pour savoir où ces virements ont été envoyés ? Demanda Kate. « On peut essayer d'ici, mais ça peut prendre un peu de temps, dit Kirby. » Kate s'attendait à ce genre de réponse, mais elle savait aussi qu'il ne faudrait qu'un simple coup de fil au FBI pour que quelqu'un s'y mette. Ça prendrait peut-être un jour ou deux, mais il finirait par trouver. En revanche, c'était à nouveau quelque chose qu'elle allait devoir demander à De Marco de gérer, vu sa situation actuelle. Elle regarda ensuite Pritchard en repensant à son hypothèse de base. « Vous avez toujours l'ordinateur de Behringer en votre possession ? » Il est rangé au commissariat avec les pièces à conviction. En disant ces mots, il comprit où Kate voulait en venir. Il se leva rapidement, remercia Ray et Kirby pour le temps qu'il leur avait consacré, et il prit congé. Kate fit de même en savourant l'excitation provoquée par la traque d'un assassin. En revanche, elle aurait aimé avoir plus de temps devant elle. Dans l'heure qui suivit, Kate était de retour au commissariat, dans une salle de conférence avec Pritchard, De Marco et quelques policiers qui étaient là pour les aider. Pritchard travaillait avec l'informaticien du commissariat pour chercher à identifier à qui les 20 000 dollars avaient été envoyés. Pendant ce temps, Kate examinait toutes les transactions de Jennifer Nobilini remontant à l'année où Franck avait été tué. Le relevé de ces transactions les attendait au commissariat. Il avait été envoyé par Akerby. Entre temps, l'avocate de Jennifer Nobilini était arrivée. Elle exigeait de parler à Kate, mais Kate l'ignora. Elle demanda même à De Marco de la menacer de porter plainte si elle continuait à être aussi exigeante et à interrompre l'enquête. Kate les entendait parler à voix haute à l'extérieur de la salle de conférence au moment où Pritchard donna un coup sur la table en signe de célébration. « On a trouvé autre chose, dit-il. Pas le destinataire de l'argent, mais une page WikiHow. Elle cherchait à savoir comment acheter une grosse quantité de bitcoin entre le moment où elle a publié l'annonce et le jour où Jack Tucker a été tué. On dirait même que c'est le même jour où Zeus Behringer est venu à l'école primaire d'Ashton. Je sais vaguement ce que sont les bitcoins, mais vous pouvez m'en dire plus ? » dit Kate. « En quoi est-ce que c'est important pour notre enquête ? » Le bitcoin est la devise préférée sur le dark web. Drogue, prostitution, pornographie infantile, armes, tout ça. Environ 80% de toutes les transactions sur le dark web sont effectuées en bitcoin. C'est en ça qu'elle a dépensé les 20 000 dollars ? Je ne pense pas, à moins qu'elle les ait achetés à quelqu'un de vraiment très discret. Mais vu qu'elle n'était pas assez intelligente pour effacer son historique de navigation, j'en doute très fort. Non, si cet argent a été envoyé à quelqu'un, je pense que c'était par virement bancaire. Mais le destinataire l'a adressé à un compte très difficile à tracer. Peut-être un compte offshore ou une sorte de site crypté sur le dark web. Ce n'était pas l'information qu'ils cherchaient, mais Kate fut d'autant plus motivée. Ils avaient définitivement trouvé quelque chose. Maintenant, il ne restait plus qu'à mettre toutes les pièces du puzzle dans l'ordre et à trouver les dernières manquantes. Quelques instants plus tard, Kate entendit un léger cri d'excitation venant de Pritchard et de l'informaticien au moment où ils trouvèrent le moyen d'accéder à son historique de navigation au-delà de la dernière fois où elle l'avait nettoyé. Il y a encore autre chose, dit Pritchard. Il y a un peu plus d'un mois, elle a consulté un site qui propose des logiciels dark web et particulièrement le logiciel Tor. Mais on a déjà vérifié son ordinateur et on n'a pas trouvé de logiciel installé. Peut-être qu'en lisant sur ce genre de logiciel, elle a pris peur. Ce qui nous amène à nous demander pourquoi une personne comme Jennifer Nobilini pourrait avoir besoin d'accéder au dark web, dit Kate, ou vouloir naviguer de manière anonyme. Elle retourna son attention vers les relevés bancaires de Jennifer. Elle était remontée à l'année de la mort de Frank. C'était la dernière page des 15 qu'elle avait en main, et ce fut à ce moment-là qu'une grosse quantité lui sauta aux yeux. « J'ai peut-être trouvé quelque chose, » dit Kate en montrant une ligne sur les relevés. Pritchard regarde ça. En mars, il y a 8 ans, un mois avant que Frank soit tué, il y a 3 virements à un destinataire confidentiel. Ils regardèrent les virements en question. Trois transferts de 12 000 dollars en l'espace de 4 jours. « Comment est-ce possible que son mari ne s'en soit pas rendu compte ? » dit l'informaticien. « Parce que c'est son compte personnel, » dit Kate. « Ils avaient peut-être l'air du couple parfait, mais apparemment, ils ne se faisaient pas confiance en ce qui concernait l'argent. » « Alors, » dit Pritchard, « quelques jours avant que Frank Nobilini soit tué, il y a 3 virements effectués de son compte en banque, et 8 ans plus tard, il y a un virement de 20 000 dollars, et un autre plus petit qui suit, juste quelques jours avant que Jack Tucker soit tué. C'est impossible que ce soit juste une coïncidence. » Ils furent interrompus par quelqu'un qui frappait à la porte. De Marco entra. « Kate, cette avocate va finir par m'énerver. Tu ne veux pas aller lui parler, juste pour qu'elle la ferme ? » « Pas encore, » dit Kate. « De Marco, regarde ça, je pense qu'on l'a coincée. » De Marco entra et s'assit à la table. Kate et Pritchard lui expliquèrent ce qu'ils avaient découvert depuis qu'ils avaient confisqué l'ordinateur de Jennifer. De Marco eut l'air fasciné en s'appuyant contre le dossier de sa chaise. Elle laissa échapper un soupir. « C'est bien mieux que ce que j'ai pu obtenir d'elle jusqu'à maintenant. Elle a avoué avoir eu une relation extra-conjugale, mais elle ne veut pas donner de nom. Mais avec tout ça, » dit-elle, en montrant l'ordinateur et les relevés bancaires, « cette liaison a tout de suite moins d'importance. » « Je voudrais lui parler, » dit Kate. « Est-ce que tu veux bien appeler Doran pour moi ? » De Marco hésita un instant puis hocha la tête. « Bien sûr, » finit-elle par dire. « Ce n'est pas comme si c'était ma carrière qui était en jeu. » Elle regarda ensuite Pritchard et le policier en s'excusant. « Est-ce que vous voulez bien nous laisser seul ? » Les deux hommes hochèrent la tête et sortirent sans faire d'histoire. Pritchard regarda Kate avec un léger sourire en sortant de la pièce et en refermant la porte derrière lui. « Ça n'a aucun sens, » dit De Marco. « Bien sûr, je vois où tout ça nous mène, mais ça n'a aucun sens. » « Pas à première vue, » dit Kate, « mais il y a quelque chose derrière tout ça. » Elle prit un moment pour expliquer sa théorie à De Marco et pourquoi ils avaient non seulement toutes les réponses en main, mais ils avaient également arrêté la bonne personne. De Marco se frotta la tête en signe de frustration, puis sortit son téléphone pour appeler De Ran. Ses yeux allaient de Kate au relevé bancaire. Kate écouta De Marco expliquer à De Ran leur récente découverte. Elle remarqua également une légère hésitation dans la voix de De Marco au moment où la conversation touchait à sa fin. « Tout ça, c'est grâce à l'agent Wise, » dit De Marco. « Et avec tout le respect que je vous dois, monsieur, je pense qu'elle avait raison tout à l'heure. je crois que la haine de Jennifer à son égard peut jouer en notre faveur, surtout avec tout ce qu'on vient de découvrir. » Pendant un moment, Kate entendit seulement le murmure de la voix de De Ran. De Marco tendit ensuite le téléphone à Kate avec une fausse expression d'effroi. « Il veut te parler, » dit-elle. Kate prit le téléphone. Elle savait que s'il y avait la moindre chance pour elle de se racheter et de peut-être sauver la réputation du FBI, c'était avec cet appel et tout ce qui viendrait après. « Oui, monsieur ? » « Je vous donne la permission de lui parler pendant quinze minutes, » dit De Ran, d'un ton sec. « Si vous ne parvenez à rien, je veux que vous quittiez tout de suite New York. Si c'est nécessaire, je vous ferai virer sur le champ et escorter par la police. Ne m'obligez pas à en arriver à un tel extrême, Kate. » « Bien sûr que non, monsieur. Merci. » Elle raccrocha et rendit le téléphone à De Marco. Un silence gênant s'installa entre elles avant que De Marco se mette à parler. « Fais attention, » dit-elle. « Quelque part, je t'en veux un peu de m'avoir enlevé cette affaire, mais ça ne veut pas dire que j'ai envie que tu gâches ta seconde opportunité de carrière. » Kate sourit. « Seconde opportunité de carrière. C'est comme ça qu'il faudrait que je l'appelle. » « Merci, De Marco. Tu veux m'accompagner dans la salle d'interrogatoire ? » « Non, ça va. Je regarderai depuis la salle d'observation. » Elle ouvrit la porte et dit « Beau boulot, je... eh bien, je ne me lasserai jamais d'être surprise par toi. Je pourrais te retourner le compliment. » De Marco sourit et sortit. « Laisse-moi te faciliter la tâche. Accorde-moi deux minutes et je demanderai à quelques policiers d'amener l'avocate dans une autre salle sous prétexte de s'intéresser à la version de Jennifer. » « Doran n'apprécierait pas, » dit Kate en souriant. De Marco se contenta de hausser les épaules en traversant le couloir. Et sur ces mots, Kate quitta la salle de conférence et se dirigea vers la salle d'interrogatoire où elle allait parler à Jennifer Nobilini pour la dernière fois. Chapitre 28 Quand Kate fut certaine que De Marco avait occupé l'avocate avec quelques policiers, elle entra dans la salle d'interrogatoire. Jennifer se redressa sur sa chaise. À l'expression de son visage, on aurait dit que c'était un animal sauvage qui était entré dans la pièce et pas une femme de 56 ans. Elle regardait au-delà de Kate vers la porte fermée comme si elle attendait que quelqu'un d'autre entre. « Qu'est-ce que vous faites ici ? » demanda Jennifer. « Je n'aime pas laisser des questions sans réponses. J'avais aussi envie de venir vous remercier en personne pour avoir porté plainte contre moi auprès de mes supérieurs. Ça a rendu ma journée bien plus amusante. » « Est-ce que vous pensiez que je bluffais ? » demanda Jennifer. Kate s'assit sur la chaise en face d'elle. « Oh non ! Je commence à comprendre que vous n'êtes pas le genre de femme à bluffer. Vous êtes plutôt du genre direct, non ? » « Pourquoi êtes-vous là, agent Wise ? À la recherche d'un autre scandale ? Vous voulez trouver autre chose à me reprocher que me pécher d'adultère ? » Kate sourit, un peu amusée de voir combien il lui serait facile de manipuler cette femme. « En fait, oui. Vous voyez, je sais que vous vous considérez très intelligente, et c'est sûrement le cas pour beaucoup de choses, mais pas quand il s'agit de couvrir vos arrières. » Elle laissa un moment à Jennifer pour répondre, mais quand elle vit qu'elle restait silencieuse, elle ajouta, « Quand l'alarme incendie a retenti ce matin, vous avez laissé votre ordinateur dans le gymnase, l'écran était encore allumé, et j'ai pu y jeter un coup d'œil avant qu'il soit verrouillé par un mot de passe. Pour une femme qui cherche à cacher des choses, vous devriez effacer plus souvent votre historique de navigation. » Une expression de peur traversa le regard de Jennifer pour la première fois, mais elle fit de son mieux pour le cacher. Elle se redressa sur sa chaise et dit, « Je ne dirai rien de plus sans la présence de mon avocat. » Kate sourit à nouveau et se pencha en avant. « Vous en êtes bien sûr, parce que votre historique de navigation n'est pas le plus grave de vos soucis. Si vous voulez vraiment que votre avocate vienne, il n'y a pas de problème, mais ce serait sûrement mieux pour votre réputation qu'elle n'entende pas ce que je suis sur le point de vous dire. C'est vous qui choisissez. » Jennifer ricana si fort que Kate n'aurait pas été surprise si elle lui avait craché à la figure. « Alors, dites ce que vous avez à dire ? » « Alors voilà, je trouve ça vraiment bizarre qu'il y ait d'importants virements bancaires depuis votre compte à un destinataire secret quelques jours avant la mort de votre mari, mais aussi avant celle de Jack Tucker. Je trouve aussi intéressant que vous ayez pris la peine de chercher à savoir comment éviter de vous faire prendre en cherchant des logiciels Dark Web et en utilisant des Bitcoins pour vos transactions pour finalement vous raviser. Pourquoi ça, Jennifer ? Parce que ce genre de choses vous donnez l'impression d'être vraiment coupable. « C'est ridicule ! » dit-elle. « Je n'ai pas tué mon mari et je ne connaissais même pas Jack Tucker. » « Oh, je ne vous accuse pas d'avoir tué votre mari. Je ne pense pas que vous en soyez capable. Alors pourquoi est-ce que vous m'en parlez ? » « Eh bien, parce qu'on en arrive à un homme du nom de Zeus Behringer. Vous le connaissiez ? » Elle hésita. Il était clair qu'elle mentait et elle le faisait plutôt bien. « Non, je devrais. » « Eh bien, nous pensons qu'il a tué Jack Tucker, mais c'est difficile à dire. On ne peut pas l'interroger parce qu'il est mort récemment. » « Qu'est-ce qu'il a à voir avec tout ça ? » « Vous le connaissez ? » dit Kate. « Peut-être même très bien. » « Non, je vous l'ai dit, je ne connais pas ce nom. » Kate ignora ce commentaire et poursuivit sa technique d'interrogatoire. « Eh bien, peut-être que vous ne le connaissiez pas aussi bien. Il n'y a pas besoin de bien connaître quelqu'un pour le tuer, n'est-ce pas ? » « Vous êtes folle ! » « Quatre balles avec sa propre arme, la même arme qui a tué Jack Tucker et Franck il y a des années. » C'est là où elle commença à craquer. Elle essaya de cacher sa réaction en entendant mentionner l'arme, en entendant parler de ses crimes. Il était clairement écrit en lettres rouges sur son front, mais comment savez-vous tout ça ? » « Voici les faits dans cette affaire, Madame Nobilini. » dit Kate, en sachant qu'elle avait maintenant l'avantage. « Interrompez-moi si vous entendez quelque chose qui n'est pas correct. » Votre mari et Jack Tucker ont tous les deux été tués par le même type d'arme quelques jours après que d'importantes transactions aient été effectuées à partir de votre compte en banque. La deuxième fois, les transactions n'étaient pas aussi importantes et c'est peut-être la raison pour laquelle l'homme que vous aviez engagé n'était pas content. Il voulait sûrement plus d'argent. Vous ne remplissiez pas votre partie du contrat. Alors, pour s'assurer que vous payeriez ce que vous lui deviez, il a voulu vous effrayer en venant à l'école de vos enfants. C'est bien ça, n'est-ce pas ? » Jennifer resta silencieuse mais elle tremblait et ses larmes la trahissaient. « J'imagine que c'est ce qui vous a motivé à faire votre possible pour l'arrêter. Alors vous avez arrangé un rendez-vous avec lui et peut-être que... » « C'était mes enfants, » dit Jennifer d'une voix basse. « Je suis désolée, vous pouvez répéter ? » « Mes enfants, il en voulait à mes enfants et j'ai su que j'étais allée trop loin. Il était venu pour s'attaquer à mes enfants. » « Pourriez-vous me dire pourquoi il a réapparu huit ans après que vous l'ayez engagé pour tuer votre mari ? Pourquoi à nouveau ? » « Parce que... » Rien que ce mot valait une confession. Elle avait engagé Zeus pour tuer son mari huit ans plus tôt. Elle ne faisait rien pour le nier. « Jennifer ? » « Parce que j'ai vu la même chose chez Missy. À deux reprises, je l'ai entendu se plaindre au sujet de son mari, combien il était ennuyeux et comme elle souhaiterait quitter cette vie. Elle l'avait trompée et elle se sentait vraiment coupable et je... J'étais désolée pour elle. J'avais vécu exactement la même chose mais je savais comment régler tout ça et... » « Est-ce que c'est elle qui vous l'a demandé ? » demanda Kate. « Non, mais elle voulait tout avouer à son mari. Elle disait que c'était nécessaire, que le sentiment de culpabilité était insupportable, d'aimer un autre homme alors que son inutile de mari ne lui accordait pas l'attention qu'elle méritait. « Alors vous avez dépensé 20 000 dollars pour libérer une autre femme de son mari ? C'est bien ça ? » Jennifer frappa du poing sur la table et quand elle regarda à nouveau Kate, cette dernière vit une expression dans ses yeux qu'elle est bien au-delà de la simple furie ou de la tristesse. Il y avait quelque chose de véritablement déséquilibré dans son regard. Une expression qu'elle avait déjà vue dans les yeux d'hommes et de femmes qui avait fini par plaider l'aliénation mentale et qui l'avait obtenue. Ce ne fut pas une surprise totale pour Kate. Elle en avait déjà eu un aperçu le jour elle lui avait posé des questions concernant son infidélité. « Oui ! » Elle laissa ensuite échapper un cri qui se transforma en obscénité. Elle était tellement faible, elle allait tout avouer à son mari et il l'aurait quitté et pris les enfants avec lui. Sa vie aurait été terminée, elle n'aurait plus vu ses enfants et elle aurait eu une mauvaise réputation, elle n'aurait probablement jamais retrouvé personne elle allait gâcher sa vie. Alors je l'ai libérée. « Alors vous étiez amis ? Des amis proches ? » « Bien sûr, espèce d'idiote ! Pourquoi je ferais ça sinon ? » Je lui ai tout raconté il y a deux jours, je lui ai avoué ce que j'avais fait pour la libérer. Elle a pété un câble, mais elle voulait aussi me protéger, alors on a fait semblant de ne pas bien se connaître. « Du bon boulot d'investigation de votre part, je dois dire. » Kate ignora ce commentaire et elle se rappela qu'elle avait eu la sensation que Missy lui mentait quand elle disait qu'elle n'avait parlé de son infidélité qu'à Jasmine Brooks. « Elle l'avait également dit à Jennifer, » pensa Kate. « Elle lui a peut-être même donné plus de détails qu'à Jasmine. « Vous l'avez engagé pour tuer Jack Tucker, » dit Kate. « Vous avez eu un désaccord et il s'en est pris à vos enfants, alors vous l'avez tué. Vous avez organisé un rendez-vous avec lui au Comfortine dans le Bronx et vous l'avez tué. » « Avec sa propre arme, » dit-elle sur un ton assez fier. « Il pensait que j'allais coucher avec lui pour gagner du temps avant de payer le reste et quand les choses ont commencé à chauffer entre nous, je lui ai donné un coup de genou dans les couilles. J'ai pris son arme, j'imagine qu'il ne s'en sépare jamais ou peut-être qu'il pensait que j'allais le dénoncer et puis je... je l'ai tué. » En prononçant ces trois derniers mots, elle se mit à pleurer. En le disant à voix haute, elle semblait soudain réaliser ce qu'elle avait fait. Elle avait commandité la mort de deux hommes mais elle avait tué Zeus Beringer de ses propres mains. Kate se leva lentement de sa chaise et se dirigea vers la porte. Elle avait presque de la pitié pour Jennifer Nobilini. Elle était visiblement dérangée mais la question restait de savoir si elle avait toujours été comme ça ou si c'était arrivé après qu'elle ait commandité l'assassinat de son mari il y a huit ans. « Vous comprenez, n'est-ce pas ? » hurla Jennifer au moment où Kate arrivait à la porte. Missy Tucker était faible et elle allait gâcher sa vie avec un homme qui ne la méritait pas. C'était pour l'aider, pour la libérer. « Pourquoi vous ne lui demandez pas ce que ça fait aujourd'hui d'être veuve ? » demanda Kate d'une voix tremblante. « Pourquoi vous ne demandez pas à ses enfants ce que ça fait de ne plus avoir de père ? » « Et les miens d'enfants ? » cria Jennifer. « Je vais aller en prison, ils n'auront plus de mère, plus personne pour s'occuper d'eux. » « C'est vrai ? » dit Kate et c'est vraiment dommage que vous ayez fait en sorte qu'il n'ait plus non plus de père. » Kate ouvrit la porte et la referma rapidement pour ne plus entendre les pleurs de Jennifer. Kate se rendit compte qu'elle pleurait aussi et elle essuya rapidement une larme avant que quelqu'un le remarque. De Marco sortit de la salle d'observation avec un air bouleversé. « Mon Dieu, Kate, c'était violent et ça a duré moins de dix minutes. » Elle donna une tape sur sa poche pour montrer son téléphone. « Et aussi, Doran m'a rappelé juste après que tu sois entrée dans la salle d'interrogatoire. Il voulait voir comment ça se déroulait. Alors je lui ai tout montré via FaceTime. Je pense qu'on peut dire que tu as toujours ton boulot. C'était... C'était impressionnant. » « Je ne sais pas concernant le boulot. » dit-elle. « Mais merci pour le compliment. Je me sens mal pour la manière dont j'ai brisé cette pauvre femme. Mais engager quelqu'un pour tuer l'époux d'une autre, c'est... » Elle dut s'interrompre, l'esprit envahi par l'image de Michael et de son sourire. « Kate ? » « Désolée, j'ai juste besoin d'une minute. » Elle s'éloigna rapidement de De Marco et chercha les toilettes les plus proches. Même en s'éloignant, elle pouvait encore entendre les pleurs de Jennifer Nobilini au moment où son avocate finit par entrer dans la salle où elle se trouvait. Chapitre 29 Kate fut réveillée trois jours plus tard par quelqu'un qui frappait à sa porte. Elle s'assit sur le lit et regarda l'horloge. Quand elle vit qu'il était huit heures du matin et qu'elle avait dormi presque neuf heures, elle se sentit instantanément pleine d'énergie, même si ses yeux étaient encore lourds de sommeil. Elle sortit du lit, enfila ses pantoufles et traversa la maison jusqu'à la porte d'entrée. Quand elle l'ouvrit, elle fut surprise de voir Allen de l'autre côté. Elle ne savait pas quoi dire, ni comment réagir. Il ne s'était plus parlé depuis qu'il lui avait dit par téléphone qu'il n'était pas sûr d'être la personne adéquate pour sa vie mouvementée. Mais maintenant, il était là, sur le pas de sa porte et il portait une boîte de bagels et deux cafés venant de son coffee shop préféré en bas de la rue. « Je me suis dit que si je venais avec du café, tu me laisserais peut-être entrer ? » dit-il. « Tu avais raison ! » dit Kate en prenant l'un des cafés. Elle le laissa entrer et referma la porte derrière elle. Ils allèrent jusqu'à la cuisine sans échanger un mot et ils s'assirent à la table. « Je n'ai pas pour habitude d'interroger un bel homme qui m'apporte du café ? » dit Kate. « Mais qu'est-ce que tu fais là ? » il soupira et prit un baguel de la boîte. Quand il ouvrit le pot de fromage blanc qui l'accompagnait, il vit qu'il était nerveux. « J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai envoyé un message à Mélissa hier. Je voulais savoir si tu avais terminé ta dernière enquête et si tu étais rentrée. Et vu la dernière conversation qu'on a eue, j'ai pensé que tu préférerais sûrement que je ne t'envoie pas de message. Ça ne m'aurait pas dérangé ? » Je n'en étais pas certain. Enfin, de toute façon, Mélissa n'a pas répondu à mon message. Elle m'a appelé. Et on a eu une très bonne conversation. Est-ce que j'ose demander à quel sujet ? Il avait tartiné son baguel de fromage blanc et il venait d'en prendre une bouchée. Il répondit en mangeant quelque chose qui ne plaisait pas beaucoup à Kate mais qu'elle trouvait chez lui encore assez mignon. Elle m'a demandé si je trouvais qu'elle était égoïste parce qu'elle n'aimait pas l'idée que tu retournes travailler. Elle m'a raconté ce qui l'a préoccupé et les conversations que vous aviez eues à ce sujet. Je lui ai dit que ça me semblait une réaction tout à fait normale mais que je n'étais probablement pas la personne la plus indiquée pour la conseiller. Je lui ai parlé de notre conversation téléphonique, du fait que je veuille mettre fin à notre relation et elle m'a dit que j'étais un idiot. C'est du Mélissa tout craché. Ta fille, elle te ressemble beaucoup. Elle m'a dit que tu avais toujours été comme ça avec ton boulot et que ce n'était pas parce que tu n'aimais pas ta famille ou tes amis mais parce que tu étais vraiment passionné par ce que tu faisais. Aider les gens. Elle ne le voyait pas comme ça quand elle était plus jeune. Je sais, elle me l'a dit. Il y a un truc dont vous n'avez pas parlé ? Non, on a couvert tous les sujets. On est les meilleurs potes du monde maintenant. S'il te plaît, Alain, n'utilise plus ce terme de pote jamais. Il hocha la tête et but une gorgée de son café. Mais tu sais, je pense qu'elle a raison. J'avais déjà remarqué ça en toi dans plein de situations différentes. La façon dont tu te préoccupes pour les gens, la manière dont tu adores ton boulot, ta famille et ta petite fille. L'habitude que tu as de toujours laisser bien trop de pourboire au restaurant. Et j'ai commencé à me dire qu'un boulot comme le tien devait probablement beaucoup t'affecter. Un boulot que tu as repris après avoir pris ta retraite tellement tu l'adores. Alain, mais tu avais raison, mon boulot passe parfois avant les autres, ce n'est pas mon intention, mais ça arrive de temps en temps. Mélissa en a souffert quand elle était plus jeune. Et Michael, il y a tellement de choses que j'aimerais que nous ayons fait différemment, passer plus de temps ensemble, mais ce n'est plus possible aujourd'hui et c'est la faute de mon boulot. Je ne sais pas ce que ton défunt mari pensait à ce sujet, dit Alain, mais si Mélissa a hérité de certains de ses traits de caractère, je suis presque sûre qu'il comprenait. De toute façon, je ne sais pas combien de temps je vais encore pouvoir continuer, dit Kate, si je continue tout court. Cette dernière enquête m'a prouvé qu'à mon âge, j'ai tendance à prendre les choses de manière trop personnelle. J'ai du mal à prendre mes distances par rapport à l'affaire aux gens que je rencontre à De Marco. « Et c'est une mauvaise chose ? » demanda Alain. « Mon supérieur le pense et il a raison. » Elle repensa à la dernière conversation qu'elle avait eue avec De Marco au cours du débriefing l'après-midi où Jennifer Nobilini avait été arrêtée. Elle l'avait félicité pour son travail, mais elles avaient quitté la réunion sans vraiment savoir de quoi l'avenir serait fait. Et la seule chose qui l'avait un peu soulagée, c'était de rendre visite à Cass Nobilini pour lui dire que l'assassin de son fils avait été retrouvé et amené devant la justice. Elle avait omis certains détails en insistant sur le fait que c'était l'œuvre de Zeus Behringer. Ce n'était pas totalement la vérité, mais ce fut suffisant pour qu'elle puisse enfin tourner la page d'une période douloureuse de sa vie et faire enfin le deuil de son fils. « J'aimerais que tu oublies tout ce que j'ai dit au téléphone, » dit Alain en la ramenant au présent. « J'étais énervée et je me sentais seule et préoccupée pour toi. Comme ta fille, on t'aime tous les deux et... » Il se rendit soudain compte de ce qu'il venait de dire et il s'interrompit, la bouche pleine. « Ne te dérobe pas, » dit Kate en souriant. « J'ai bien entendu ce que tu as dit. » « Merde ! » « J'imagine que oui, mais c'est vrai, je me préoccupe pour toi parce que je t'aime. » « Ça fait déjà des semaines que je le sais et je crois que c'est de là que vient mon rejet. Alors, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire semblant que ça n'est jamais arrivé ? » « Seulement si tu me racontes toute ta conversation avec Mélissa. » « Désolée, » dit-il. « Impossible, c'est des secrets entre potes. » Kate rit et lui lança un bagueule au visage. Il l'esquiva, tendit le bras et lui prit la main en la tirant vers lui. Quand il l'embrassa, Kate se sentit bien, mieux, mieux qu'elle ne s'était jamais sentie auparavant. Elle supposa qu'elle l'aimait aussi et c'était difficile pour elle de l'admettre, pas seulement à cause de Mickaël et de son boulot, mais parce qu'elle savait qu'elle était entière quand elle l'aimait. Elle n'était pas sûre d'être capable d'une telle chose à son âge. « Mais, est-ce que tu vas vraiment t'interdire cette opportunité ? » se demanda-t-elle. C'était une bonne question, surtout après une enquête qui lui avait pris beaucoup de son temps dans le passé. Quand elle regardait au-delà de l'enquête, au-delà des Nobilini et des Tucker, elle voyait d'autres fantômes, un passé où elle avait privé sa famille de son affection à cause de son boulot. Si elle avait appris quelque chose en élucidant ses deux meurtres, c'était que le passé était toujours là, avec des souvenirs et des leçons qu'elle pouvait utiliser pour apprendre à faire mieux dans le passé. Et pendant qu'ils s'embrassaient, elle se dit que ça valait certainement la peine d'essayer avec Alain et avec Mélissa et Michel jusqu'à ce qu'elles parviennent vraiment à laisser le passé derrière elle. Si elle courait, un mystère Kate Wise volume 3 écrit par Blake Pierce vous a été lu par Fahida Lovero.